Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour un nouveau Racing Café, on est jeudi donc c'est Racing Café à 20h36, on n'a pas démarré aussitôt depuis octobre 2021, il faisait beau, les oiseaux chantaient, c'était fantastique, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli jeudi, un bon début de semaine, alors oui c'est malin de dire début de semaine un jeudi mais je m'en fous, les semaines débutent les starbines quand je le décide, merci le breton U18 pour ce bit que tu viens d'offrir, alors par contre on entend très très bas notre ami Gaëtan Vigneron qui parlait, je suis très déçu, regardez ce magnifique habillage, j'espère qu'il vous plaît bien, messieurs, je veux commencer effectivement par en bas à droite, parce qu'effectivement capillairement parlant ça part d'un côté, c'est très malin, merci Tati pour l'abonnement, bonsoir Joël, comment vas-tu ? Et ça va très bien, ça va très bien, il y a des petites bourrasques devant par chez nous, donc voilà, on s'adapte comme on peut, c'est-à-dire que Gaël, Gaël il sort de chez lui, ça devient Picasso le mec, mais pas le Citroën, le breton U18 qui fait déjà une vanne qu'on ne peut pas répéter dès le début de l'émission, c'est très très fort, par contre attendez, je vais juste augmenter le son des alertes, parce qu'il faut pouvoir entendre Toto Wolfe hurler à la mort, très très fort bien évidemment, monsieur Manu qui vous le voyez n'a pas changé de place, mais pourtant si, mais en fait non, mais c'est compliqué à comprendre, et puis on s'en a eu les gens qui nous écoutent en podcast bien sûr, ça va ? Ça va, ça va, bonsoir à tous, j'ai fait comme toi la semaine dernière, tu vois, je me suis mis dans un cube, et ça marche très très bien, donc c'est un peu de changement en cette année 2022, absolument, oui, tout à fait. C'est d'une tristesse infernale, tu vois, en 2022, merci Juliette, le spot du rire, merci beaucoup, enfin, merci le breton U18 qui offre un abonnement, merci beaucoup, mais c'est terrible, tu vois, 2022, tu vois, t'as des mecs qui sont là, ouais, maintenant vous savez, j'arrête de fumer, ceci, ceci, nous, on bouge notre bureau. On change de sens. Et on est contents. On est des lingots. Ah, on est des tarés. Oh putain, Raled, qui est merveilleux. Par contre, on n'entend pas qui, bah si on entend, non ? Qui ? Bah toi, on t'entend de loin. Est-ce que t'as mis le bon micro, Manu ? Ouais, j'ai mis le bon micro, attends. Non, t'as de l'écho, t'as pas le bon micro, je pense. Si, 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 si. Ah oui, voilà. Ah, mais oui, non, mais oui, écoutez, on va faire, attendez, je vais faire l'émission comme Manu. Toi, vous avez bien, pour ce récit café, on va vite m'en trouver. On va le mettre à l'autre bout de la... Je pensais pas l'avoir mis aussi loin. Ah, c'est pas le premier à dire. Greg, qui est également avec nous, comment vas-tu ? Je vais bien, je... Ça va, ça va, je suis entre deux gastros, c'est génial. C'est super, c'est... Si vous me voyez partir, c'est normal. C'est pas que, je sais pas, moi. Il y a le Dakar qui est en train de se finir ou quoi ? Il est fini, d'ailleurs, non ? Non, c'est demain. On va faire une émission sur le Dakar, le mec n'est au courant de rien, c'est génial. Quel professionnalisme ! J'ai une question, Greg, t'as fait autre chose que d'avoir des gastros cet hiver ou... J'ai des enfants. Et à l'école, ils se les refilent tous. C'est un peu comme les cartes Pokémon, tu vois. Non, mais ça... Il y en a qui collectionne la MST, moi, c'est des gastros. Chacun son truc. C'est prodigieux, quand même, parce qu'actuellement, tout le monde se refile plutôt le Covid, mais chez eux, on en sera juste des gastros. Oh, une vieille gastro à l'ancienne. Mais c'est ça. Faut réussir à rester sur des bonnes bases de temps en temps, vous voyez. Mais c'est assez important, bien évidemment. Alors ce soir, on parlera effectivement du Dakar qui se termine demain. Parce que ça, il faut bien le rappeler, ce n'est pas encore fini, même s'il y a peu de suspense pour la victoire finale. Chez les autos, attention, parce que chez les motos, ce sont des déglingots toto, clairement. Pas Toto Wolf, c'est le furiel de Total. Il a 50 ans. Oui, bon anniversaire Toto Wolf. Qui n'aime pas Micka, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit. Michael, t'es le seul avec un micro proche, si tu es loin, on peut juste monter le son général. Bah écoutez, voilà, démerdez-vous avec ça. Encore une fois, on salue toutes les personnes qui nous écoutent en podcast et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce berdier encore ? Je suis dans ma voiture en train de monter et de baisser le son toutes les 3 secondes. Ça devient compliqué. Bon anniversaire à Jenny Morbidelli, comme le dit le Breton U18. On va vraiment finir par faire une séquence anniversaire dans cette émission tout le temps. Oui, comme le club Dorothée. Tu sais, ils vont défiler très très vite. Et quand t'es gamin, t'es persuadé que Dorothée sait que c'est ton anniversaire et que même si t'es pas inscrit, il va s'afficher. Alors tu regardes et il apparaît jamais. La désillusion de l'enfant, tu vois. La frustration du gamin. Fallait être abonné au club, c'était que les gosses de l'île qui avaient ça. On était cons quand même à cette époque. Con et pauvre en plus. Bon, elle parlait beaucoup. Toi, tu pétais de thunes, toi. Moi, j'ai jamais regardé. Oui, effectivement. Oh, le moche égique. Il était en train de feuilleter Pif et Hercule. Il est magnifique du Parti communiste en même temps. Camarade Emmanuel, s'il vous plaît, je suis en train de finir le Saint-Ouvrage. 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 Manu, il avait une poupée de Karl Marx quand il était petit. Et il ne boit que de la cristalline. C'était la cristalline. Les figurines Action Marx. Il le fait une cristalline pour qu'il revienne. Bien dit. Oh, cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Bienvenue au Café Pouchkine. C'est plus le reste du café. Ah, c'est terrible. Merci, Actos, pour l'abonnement. Merci beaucoup, les amis. Ça, c'est formidable. Si on m'avait dit qu'il fallait juste que Toto Wolf hurle après Mickey pour que les gens s'abonnent, je l'aurais fait plutôt, ma bonne dame. On espère que ça vous plaît. On va donc parler du Dakar, bien évidemment, que ce soit du côté des autos ou du côté des motos. Donc, on parlera bien évidemment de Gignel Devilliers. Rassurez-vous, il sera toujours au rendez-vous, ce Serge Gignel. On salue au rupteur et Gaël parce que ça a passé des masterclass de tweets cette semaine avec ce pauvre Gignel Devilliers. Enfin, pauvre. Ce n'est pas lui, le pauvre. Les gens sont qui roulent, surtout. Je suis sûr, le bivouac moto, ce soir, ils sont tous là, tous alignés. Ils se disent, putain, les gars, encore un jour. Encore un jour et ils ne nous roulent plus dessus, le mec. C'est quand même pas mal. On va débattre un petit peu, bien évidemment. Alors, l'attention, c'est mi-débat, mi-boule de cristal. On va un petit peu se demander quels seraient, au niveau des pilotes et des équipes, qui seraient peut-être le mieux placés pour s'adapter correctement aux nouvelles réglementations en Formule 1. Donc, oui, globalement, on va venir là, on va venir avec des arguments. Moi, je vais venir avec mon pif. Ça sera déjà un bon point et puis on verra si on aura raison. Merci, Delac, pour les 50 bits. J'essaie de voir si le son se met. Le son est à fond, pourtant. Donc, ce n'est pas normal que ça décide de ne pas le faire correctement. On distribuera, bien évidemment, les manches à couilles de la semaine, même si je ne sais pas pour vous. On ne spoil pas, mais moi, je n'ai pas trop d'idées. Pour le moment, mais rassurez-vous, on y pensera. Sur Twitter, vous avez eu de très bonnes idées. Vous allez voir, ça relance déjà la compétition. Encore une deuxième semaine, regardez cette superbe photo. On précise que tout ce qui est jusqu'à la moto est vrai. Un élément, ensuite, était rajouté. Il y avait une meilleure version, quand même. Oui, après, la version... Mais toi, tu étais plus hard. Le mec, il a trop joué à Carmageddon. Donc, il s'est imaginé direct. Allez, vas-y, rajoute le sang. Il a fait Carmageddon et Rod Rage dans une même image, quand même. C'est assez violent, le gars. On vous parlera du programme du week-end. Les news, bien évidemment. Et le courrier des viewers, qui, pour l'instant, pour nous, mes chers amis, est actuellement vide. Mais rassurez-vous, il va y avoir des questions qui vont venir pendant l'émission. C'est une nouveauté, parce qu'on ne cesse d'innover. Dans le Résin Café, vous allez découvrir les questions pendant l'émission. Voilà, absolument ce qu'on peut. Bien sûr, le Louis à la fin, vous verrez. On vous fera un petit peu participer, bien évidemment. Encore une fois, ce sera, ma foi, fort sympathique. Vous aviez aimé la semaine prochaine. Vous avez aimé la semaine prochaine, alors que vous ne l'avez pas encore vue. Eh bien, vous avez encore plus aimé cette semaine. Vous verrez. Bien entendu. Et aussi, restez bien pour les news, parce qu'on aura une petite vidéo de M. Simon Pagenaud. Voilà, tranquillement, puisqu'il est en essai, avec sa toute nouvelle équipe d'Indica, pour laquelle il pilotera cette année, l'équipe Meierschenk. Merci pour le tour du 18 qui offre 100 bits. C'est quand même terrible d'offrir 100 bits, juste pour qu'on voit le message s'afficher du cou en haut. Gaël, c'est Tintin, ce soir, qui fait Milou. Oui. Arrêtez, il va nous montrer son tatouage. Eh oui. Et la fameuse fusée. RacingXB qui veut une émote trampoline. Alors, écoutez, nous y travaillons. J'ai mis mes meilleurs graphistes sur le cou, bien évidemment. On va faire ce qu'on peut. Bon, on va commencer par le Dakar, qui ne se déroule toujours pas à Dakar. Ça, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Ils auraient pu faire un petit effort, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient fait une sacrée distance, quand même, si ça avait changé depuis la semaine dernière. Mais je ne veux pas le savoir. Ils se démerdent. Alors oui, effectivement, les Audi auraient besoin d'équivalents de trois centrales nucléaires pour y arriver, mais ça, je ne veux pas le savoir. C'est du rallye red ou ce n'est pas du rallye red, cette affaire ? On en est à la 11e étape de ce Dakar qui se terminera demain, avec la dernière étape. Bravo, tout le monde suit, entre Bichat et Jeddah. Et écoutez, c'est pour l'instant toujours au niveau des autos, toujours Nasser Alatia qui mène la danse avec Mathieu Baumel, son copilote pour Toyota. 33 minutes d'avance maintenant sur Sébastien Lhomme, qui vient de choper sa première pénalité du Dakar. 5 minutes de pénalité pour un excès de vitesse, puisqu'on rappelle au Dakar, évidemment, ça reste une course automobile. Donc, l'objectif est quand même d'aller le plus vite possible, mais il y a quand même des endroits où il traverse des populations, enfin, il traverse des endroits où vivent des populations, parce que ça, c'était dans les années précédentes. Mais du coup, si vous dépassez des vitesses limites dans ces zones-là, vous avez des pénalités. Ils ont fait 5 minutes pour Nasser Alatia, un petit peu plus tôt dans le rallye, et puis 5 minutes maintenant pour Sébastien Lhomme, ce qui fait qu'il y a 33 minutes 19 d'écart entre les deux. Et Yazid Al-Raji, le Saoudien, est en troisième position, avec son total de l'équipe belge Overdrive, à 1h03, donc là, évidemment, autant vous dire qu'il ne va pas jouer la victoire. Il a 35 secondes de PIT seulement, lui, donc bravo, chapeau artiste. Et on salue, pourquoi il fallait que ça tombe sur lui, évidemment, on salue Yacoub Perzigonski, qui est le premier pilote à ne pas avoir pris de pénalité. Bravo à lui. Ça aurait pu être Gignel de Villiers ou Vladimir Vassil... Non, non, il fallait que ce soit Yacoub Perzigonski, donc écoutez, ça fait largement plaisir de pouvoir dire son nom à ce brave aimé. Bon, messieurs, Sébastien, Manu a quand même grappillé pendant tout ce Dakar, mais autant dire qu'on sent qu'Alatia gérer un petit peu son avance et que ça semble très compliqué. Ouais, je pense que s'il n'a pas grappillé, c'est justement qu'Alatia n'a vraiment pas pris de risque. On a vu qu'il y a eu une crevaison, il y a eu un redémarrage sans ceinture, après une crevaison, ce genre de choses, des petites erreurs opérationnelles, mais au final, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes, que ce soit sur la navigation ou des erreurs de pilotage, qu'on a pu faire perdre du temps. Et justement, parce que c'est vrai qu'avec une demi-heure d'avance, après quelques jours de course, 4 je crois, lui et Bommel ont pu largement se prendre le temps de faire attention. Donc, on n'est pas étonné une semaine plus tard, parce qu'on en parlait la semaine dernière, justement, en disant qu'Alatia allait sûrement faire attention et qu'il y avait quand même le risque qu'il lui arrive quelque chose, mais voilà, on n'est pas étonné de le voir toujours en tête avec un écart similaire, parce que finalement, il a contrôlé, il a essayé de ne pas ouvrir la route pour ne pas avoir ce plus gros problème, et puis à part ça, il a été parfait au niveau de la gestion, donc c'est vrai que c'est un résultat assez logique. L'Aube est deuxième, c'est quand même vraiment chouette. Le rallye n'a pas été facile pour lui, mais ça s'est bien passé. Et puis, on a vu quand même des belles performances des Audi sur cette deuxième semaine aussi, donc je pense qu'eux, ils auront un coup à jouer l'an prochain, ça c'est sûr, mais c'est vrai que pour l'instant, Alatia montre carrément que Toyota a parfaitement réussi la nouvelle version du Elux, et que lui et Bommel sont toujours au top niveau. On le souhaite pour l'Oube, effectivement, avec Bahrein Red Xtreme, parce que bon, l'an dernier, ça a très vite, Gaël tourné quand même à la Beresina pour cette équipe, qui est la base, c'est la structure ProDrive qui s'en charge, mais voilà, au moins ça revient, alors attention, par contre, il n'y a que l'Oube qui fait le taf, entre guillemets, niveau résultat cette année, parce que c'était quand même compliqué pour les autres classements général, mais si voilà, au moins cette deuxième place pourrait faire du bien, est-ce que tu penses, toi, je vois déjà vers l'avenir, que l'Oube aura de quoi le gagner un jour ce Dakar, ou est-ce que cette année c'est vraiment sa plus belle chance et ça pourrait peut-être ne plus se représenter ? Honnêtement, à l'avenir, c'est possible, tout va dépendre un petit peu de la concurrence, parce que c'est vrai que cette année, l'Oube a fait le taf, entre guillemets, il n'a rien calculé, je veux dire, il n'avait pas, il ne pouvait pas faire de calcul, du moment qu'effectivement, Al-Atiyah avait construit cette avance, Al-Atiyah d'ailleurs, qui voulait absolument gagner ce Dakar en Arabie Saoudite, puisque c'est que la troisième édition qu'on fin d'Arabie Saoudite, mais il avait été malchanceux lors des deux dernières éditions, et notamment l'an dernier, où il avait quand même collectionné sept victoires sur le Dakar, et pour autant, il n'a pas été en mesure de le remporter, c'est Peter Ancel qui l'a fait sur sa mini, et cette saison, ils sont un peu plus calculateurs, ils maîtrisent un peu plus le Dakar, puisqu'ils n'ont remporté que trois étapes dans le prologue, et dans la deuxième victoire, qu'ils ont ramassé sur tapis vert après la pénalité de Yazid Al-Radji. Mais c'est vrai que, comme disait l'Oube, ils ne calculent pas, ils font leur taf, ils font leur Dakar, eux, tout ce qu'il faut faire, c'est y aller à fond, en espérant peut-être mettre la pression sur Al-Atiyah, ou peut-être qu'il soit en proie à une crevaison, et encore, ça ne permettrait pas de rattraper le temps, mais peut-être la casse d'une suspension, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait sur tout le Dakar, parce que demain, l'étape, elle est très courte, 164 kilomètres, logiquement, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, mais c'est vrai que le discours de l'Oube sur tout ce Dakar, c'était effectivement de constater que, oui, effectivement, Al-Atiyah a bien géré le Dakar, mais plus dangereux pour eux encore, c'est surtout le rythme des Audi, vraiment, quand l'étape est bonne pour les Audi, on a vu qu'ils avaient quelques soucis de fiabilité, on a vu les suspensions qui étaient un gros problème, et peut-être qu'Audi semble l'avoir résolu à présent, mais ils ont cassé beaucoup de suspensions, ça a coûté cher à Saints et Peter Hansel, mais on voit déjà qu'effectivement, le plan pour Audi, ce n'était pas de gagner des étapes, ils en ramassent 4 cette saison, la voiture a l'air déjà rapide, performante, la fiabilité va venir, peut-être que ce sont eux, vraiment, les plus gros challengers à venir pour 2023, 2024, etc., donc après, le plan de l'Oube, ça va être quoi ? S'ils continuent avec BRX, oui, peut-être qu'ils seront toujours aux avant-postes, mais il va falloir se méfier d'Audi, quand même. Très clairement, M. Buick, c'est d'ailleurs, qui nous demande, ça fait longtemps qu'Audi est présent au Dakar, première participation, pour Audi Sport. Dix jours. Ça fait dix jours qu'ils sont là, sur le Dakar, et ils les collectionnent, les victoires, effectivement, mais ce qui est assez fort, bon, après, tout ça, évidemment, dépend des heures et des heures qu'ils ont perdues dans le désert, mais c'est finalement Mathias Ekström, qui est le premier des Audi au classement général, neuvième, le Pierre-Suedois, une victoire d'étape aussi, quand même, pour Mathias Ekström. On rappelle quand même que le Gaillard, à la base, fait du DTM, puis il s'est orienté un petit peu vers le rallycross, qui lui a permis un petit peu de se tester sur des surfaces un peu plus glissantes. Il a fait le Dakar l'an dernier, dans l'une de ses voitures de la KTOI T3, et puis ici, il arrive directement, quand même, dans une équipe d'usines, qui ne vient pas pour créer les lentilles, et il arrive quand même à soutenir la comparaison face à Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel. C'est ça, surtout, c'est les équipiers qu'il a, qui fait que son résultat actuel est impressionnant, c'est que même si les deux autres ont eu un peu plus de problèmes, qui ne sont pas forcément en plus dus juste à la fiabilité, mais aussi à des erreurs, il est vraiment au niveau, il a l'air de être plus prudent, peut-être, donc pas toujours plus au même niveau, mais au même rythme, mais en tout cas, ça paye sur le long terme. C'est vrai que c'est une des grosses surprises du Dakar, je trouve. Gaël, d'accord avec ça sur l'extrême ? Oui, oui, complètement. C'est vrai qu'il faut effectivement s'adapter, parce que c'est vrai qu'il n'en est quand même qu'à son deuxième Dakar, le bonhomme. L'an dernier, ce n'était pas du tout le même type de véhicule qu'il avait. Bon, entre guillemets, on va mettre un petit peu entre parenthèses le défi hybride électrique d'Audi cette année. Le vrai défi pour lui, c'était vraiment d'être dans la catégorie reine et de jouer aux avant-postes et de faire le Dakar à un rythme autrement soutenu que ce qu'il a fait l'an dernier. Donc, effectivement, entre s'adapter à la catégorie reine, reprendre ses repères et jouer les premiers rôles quand même dans une écurie qui s'appelle Audi. Donc, c'est vrai qu'on n'y vient pas pour, comme tu disais, Michael, trier les lentilles. On n'y vient pas pour faire des photos et faire un safari quand c'est Audi qui vous embauche. Même si Audi dit que, effectivement, le plan de 2022, c'était vraiment pas les victoires d'étape, c'était pas ça le but, il fallait vraiment rôder la machine, l'air de rien. Voilà, ils ont fait le job, ils ont fait le taf et en termes de communication, c'est vraiment excellent ce qui se passe pour Audi. Ça fait un peu oublier la micro polémique de la première étape où ils accusaient déjà la concurrence d'avoir été aidée sur la navigation. Voilà, on rappelle, ceux qui étaient prêts ce dernier, ils sont quand même arrivés première étape, il y a un peu ça scandale, mais la la nuit, mais la la la, on ne veut pas qu'on gagne. Calmez-vous, calmez-vous, finissez déjà une étape. Ça va, Greg, c'est bien, tu suis le cours. Ça va, nickel. Moi, j'ai juste la petite anecdote avec Joël. On calculait le poids d'une roue d'Audi au Dakar, parce qu'en fait, ils ont posté une vidéo très sympa où le mec explique comment on change une roue, donc ils mettent le vérin, etc., puis il dit, oui, j'enlève la roue, elle fait 40 kilos, et il fait, il dit 40 ou 14 ? 40 kilos, ça lui paraissait énorme. Non, mais ça doit être 14, etc. Non, mais c'est renforcé, attends, bouge pas. On va sur la fiche Audi. Alors, les pneus, c'est quelle dimension ? Ça, hop, la marque, tu fais une petite recherche internet, hop, le poids en livre, tu convertis, bon, ben, 35 kilos le pneu, c'est 40, c'est bon, on y est, et tu vois le mec, il est tout gringalé, puis il prend les 40 kilos comme ça, et hop, 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 allez, lui, il était là, putain, je vais me faire soulever comme une roue, il était chaud, il était chaud, je te jure. Et justement, tu veux me dire avec quoi tu as comparé de se faire soulever ? Ah non, moi, je n'ai pas fait la comparaison, c'est l'autre Greg qui a fait cette comparaison. C'est compliqué, vous remarquez clairement que cette émission est coupée en deux, hein, là, ça s'est très clairement passé au-dessus et en dessous, on n'a pas... En bas, vous avez les roues casseries, c'est vraiment roucasse, c'est... Mais ça tombe bien parce que regardez, j'ai le pneu, mais vous devez jeter, j'ai ramené le pneu, puisqu'il suffit de les acheter, mais bon, effectivement, ces Audi, ça marche, quand ça fonctionne, en tout cas, ça marche très fort, maintenant, voilà, il va falloir quand même travailler la fiabilité globale du véhicule pour l'année prochaine. On rappelle, bien sûr, et c'est obligatoire, que si c'est un véhicule Audi fait pour rouler sur le Dakar, il n'est pas disponible à la production et à l'achat, bien entendu. J'espère que vous avez bien noté ça, parce que si vous m'envoyez une demande en disant « Ah, on a acheté tout le Dakar », je serais bien embêté. Et je ne pourrai point vous répondre. C'est pareil, si vous allez sur Peugeot.fr, il y a marqué 9x8, vous ne pouvez pas l'acheter, la 9x8, je sais, elle n'est pas achetable, ça ne peut pas aller. Prenez une 508 PSO, ce que vous voulez, mais une 9x8, ça marchera beaucoup moins bien. Sinon, il faudra, à mon avis, raquer pas mal. Histoire de ce mec qui dit, le servu en haut et les vieux du Muppet, je ne prends pas. Niveau âge, ça se tient. Je vais leur fabriquer un balcon. Par contre, je suis inquiet, parce que les Muppets, c'est quand même des marionnettes, et j'aimerais bien savoir qui a mis son bras à l'intérieur de moi. Renomme-le en tataillé, s'il te plaît. C'est logique, non ? En plus, il est content, il continue, il se surenchérit. Oui, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Caca dans la dune, et il retrouve. Oui, parce que M. Bullick se demande comment ils font leurs besoins au Dakar. Écoute, ça, voilà, ça, c'est la grande histoire, bien évidemment, et ça restera secret, chaque pilote a sa manière de faire, bien entendu. Good car, on achète tout l'Audi du Dakar ? Eh bien, tu vas sur audi.com. C'est un piège, cette question. Mince, alors, j'ai été lu. Je n'ai pas bien lu les tweets qui étaient présents. Bon, il y a quand même un truc dont je veux parler sur ce Dakar automobile, parce que la semaine dernière, bon, Génial Devilliers s'est pris un nombre de manches à couilles assez incroyables, puisque lui, son défi, c'est de faire le Dakar sur des motos. Attends, tu as dit automobile et pas hippomobile. C'est motomobile, tout ce que tu veux, mais bon, voilà, lui, il n'est pas sur le même Dakar que les autres, et il s'était pris cinq heures de pénalité. Parce que, visiblement, rouler deux fois sur des motos, ça ne valait que cinq heures de pénalité. Et donc, cette pénalité a été annulée par la direction de course du Dakar. C'est fini, non, mais ça va, ça va, ça va, bon. C'est pas bien grave. Voilà. Ils ont dû se dire, ils ont dû se retrouver, ils ont dit, non, mais à l'époque, on ne les disqualifiait pas quand ils écrasaient les locaux, alors pourquoi on ferait quelque chose quand ils écrasent des motos ? Donc, n'importe. Donc, du coup, Génial Devilliers s'est retrouvé dans la lutte pour le podium. Pendant quelques étapes, bon, maintenant, il est à 41 minutes d'alragie, donc il est cinquième du classement général. Après avoir percuté deux bottards sur ce Dakar, bon, messieurs, on est d'accord quand même que Gaël, le côté enlever une pénalité comme ça, c'est très con, enfin, en tout cas, c'est notre rêve. Mais, vu les explications qu'ils ont données, les commissaires sportifs, ça paraissait, entre guillemets, moins bête. Le problème, c'est plutôt le système Sentinelle, parce que, comme ils l'ont expliqué, effectivement, ils ont mis le chronométrage, toute la hiérarchie du système Sentinelle. Et en fait, grosso modo, ils ont donc un système embarqué qui permet donc d'émettre un son, c'est le système Sentinelle avec les balises GPS, si, effectivement, il y a une collision qui va arriver. Donc, ce système Sentinelle ne s'est déclenché qu'à deux secondes du contact. C'est-à-dire que Gignel de Villiers était en train de grimper une dune. Donc, forcément, quand vous grimpez une dune, vous ne voyez que le ciel et que vous retombez un peu dans l'inconnu. Donc, logiquement, le système Sentinelle est là pour vous prévenir, pour vous dire, attention, il y a un camping derrière. Essayez d'éviter un peu le truc. Le mec, ils ont Waze. C'est ça. Il y a une aire de repos, il y a des gamins qui jouent. Bon, c'est chiant, faites un détour. Et ce qui se passe, c'est que De Villiers, en fait, n'a reçu l'alerte de la Sentinelle que deux secondes avant le contact. C'est-à-dire que, grosso modo, il est en haut de la dune. Il a chuté malencontreusement sur la moto. Mais bon, et en plus, pour lui, il ne savait même pas dans la précipitation si la Sentinelle, elle a vraiment sonné ou pas. Mais c'est vrai que dans la chronologie, en fait, c'était complètement idiot. En deux secondes, le pilote ne peut absolument pas réagir. Sûrement pas au sommet d'une dune avec zéro invisibilité. Donc, tout ça a fait qu'effectivement, la pénalité de 5 heures lui a été retirée. Et c'est là où on peut se poser la question par ricochet. quid de la première sanction qui aurait peut-être dû être un peu plus lourde parce que, pour le coup, là, le motard, il avait bien vu. Voilà. C'est ça qui me rend dingue. C'est pourquoi que 5 minutes, alors que le mec a vu une moto, puis a accéléré sciemment, elle lui a roulé dessus en disant... Oui, mais la dune a bougé. Elle a été déséquilibrée par le sable. Il a écrasé, il a fait marche arrière, il a refait marche arrière. Il a refait marche arrière. Il y a un bruit. Entends. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est différent parce que t'as le système sentinelle qui te prévient avant la collision, mais t'as le système aussi normal qui te prévient après. C'est le mec qui roule dessus. Ah ! On a touché. Écoute, elle fait un drôle de bruit, la sentinelle. Regarde, regarde, regarde. Bip, bip, bip. Ah ! Tu vois, ce n'est pas le même... Attends. On a pété le radar d'en recul. C'est chiant, merde. C'est extrêmement élargant. Et merci au mot de 28 pour les 10 bits pour me permettre de dire que je viens à chaque passage sur la conclusion. Il ne faut pas s'en arrêter de rebondir. C'est fou ! C'est assez fantastique. Je m'excuse parce que vous ne devez pas entendre correctement les alertes dans le chat. Je suis désolé. Je ne comprends pas. C'est la joie de Twitch. Avec mon modo bancaire, on s'est dit, si tout marche sans bug, franchement, chapeau. Bah non, du coup, ce n'est pas le cas. Très clairement, c'est le motard qui s'est jeté sous les roues. C'est ça. Ils se sont dit, attends, il y a une pénalité à chercher. C'est l'excuse d'alcoolique. Prode à l'assurance, tu sais. En fait, ils font comme en foot avec les pénaltys. Ils se jettent. Ils se disent, oh ! J'ai été déséquilibré. Ah bah merde. Du coup, je crois que Gignel De Villiers a acheté une dashcam. Et il va faire tout son prochain Dakar avec une dashcam. On va ouvrir ça sur TikTok. Ce serait merveilleux. Ibuzi qui nous dit, mais depuis quand De Villiers est parti du Puy du Fou ? Bah visiblement jamais, puisqu'il fait le Puy du Fou à Maramissovite. Maintenant, c'est tout. C'est juste pour Worldwide. C'est le Puy du Fou de Jeddah. C'est juste ça la différence. Bon, en tout cas, mais si on est d'accord, Nasser Aletia devrait gagner. Il se serait mérité. Quatrième victoire. À moins qu'il pète une suspension ou quoi ou quai, ça semble plier. Bah comme la suspension, du coup. Ah oui. Je suis perdu. Il faut faire des phrases simples. C'est compliqué. Non mais oui, pour moi, il n'y a pas trop de suspense avec ce qui reste. Il peut prendre le temps d'éviter les pièges. Donc, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à dire sur cette victoire. Il a rapidement mis les autres complètement à l'Ouest. Et puis derrière, ça a été facile. Enfin, il n'est pas facile. Ce n'est jamais facile parce que ça reste le Dakar. mais il a vraiment fait une course très de gestion. Alors, je ne sais même pas si c'est plaisant pour eux. Je ne sais pas exactement sur du rally raid comment se fait une course de gestion de quasiment deux semaines. Parce qu'il n'y aura plus de dix jours de gestion. Mais c'est vrai que finalement, ça doit quand même être quelque chose d'assez stressant et d'assez tendu. Donc, bravo à eux. Il peut aussi qu'il dit, sauf si Bézi décide de faire gagner l'OB. Je veux dire que Nasser, il serait déçu. La Tifi participe au Dakar ou pas ? Je ne crois pas. Oui, mais bon, on peut trouver quelqu'un quand même dans tout le lot. Ah, Bézi va bien rouler sur une moto. Voilà, un petit quelque chose. Monsieur Bix, il pose la vraie question. Si ça passe, Hamilton, il revient. Il fout Verstappen dehors. Puis dès que Verstappen sort, il roule dessus. Non, mais attendez. On a vu que c'était faisable au Dakar. Et l'autre petit con, l'année dernière, il me foutait dehors à chaque virage. Ça va ? Ça va ? Greg, tu t'amuses bien. Ça va ? Écoute. Cher Gilles S. Desplumes. Ah, putain. C'est mon père. Monsieur Buxix pose la vraie question. Dakar ou 4K ? Moi, j'ai ma préférence, très clairement. L'arbitre de Tunisie-Mali est directeur de Dakar. Il va venir. Il va être 87. C'est fini. Il va être 90 bandes, parce que tu m'emmerdes. Comme a dit Loeb, à force de reprendre une à deux minutes par jour sur Alatia, il lui faut encore 20 spéciales. Et puis, c'est bon. Il peut le gagner. Il peut gagner le Dakar mi-mars. Il va faire un peu du Monte Carlo. Il revient en Arabie Saoudite. À la Cannes, c'est possible. Il y a HyperRiver qui nous dit, on va faire un chase. Il va repartir à zéro pour une année spéciale. Exactement. C'est fantastique. C'était le play-off pour gagner le Dakar. C'est pas mal. Mais par contre, si on peut dire juste un petit peu cette année sur les changements de la réglementation technique, notamment le passage aux pneus beaucoup plus larges, les 37 pouces, ça a vraiment aidé les pilotes. Parce que l'an dernier, c'était une collection de crevaisons. Alors, il y en a eu quelques-unes aussi cette année. Mais bon, pour le coup, c'est vraiment ce qui a rendu, entre guillemets, le parcours plus agréable pour les pilotes. Vraiment, c'était vraiment plaisant pour eux. Ils se sont vraiment régalés au volant. Il y a aussi notre petit Français Mathieu Serradori qui est dans le top 10. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il n'a connu aucune crevaison. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. C'est plutôt pas mal, effectivement. Mathieu Serradori qui commence à avoir une sacrée expérience dans le Dakar aussi. Il avait gagné une étape en 2020, rien l'an dernier malheureusement. Mais il fait régulièrement des top 10. Et pourtant, son buggy est vraiment très désavantagé par la BOP. Il est beaucoup plus lourd. Enfin, c'est un enfer. Mais voilà, à la régularité, il est là. Le chat qui nous sert encore une espèce de masterclass continuelle. Ça va être merveilleux. Guy de Michelin. Pourquoi Guy de Michelin ? Le livre. Le Guy de Michelin. Oh putain, merde. Mais oui. Lui, il cherchait, tu sais, alors Michelin, la dynastie Michelin, les mecs, le big-endom. Qui est Guy de Michelin ? Il était en train de se refaire le truc. Oui. Alors, attends. La coupe dans l'autre. Guy de Michelin. Quel est le rapport ? Peut-être qu'il y a un rapport. Qui suis-je ou vais-je ? J'ignore de le savoir. Ah mais j'ai dit, oh là là, je ne suis pas là ce soir. C'est terrible. Mais t'es pas là, mais t'es où ? T'es pas là. Entre Joël et Guy, voilà les yeux. C'est vraiment... Fais ce qu'on peut, monsieur. Écoute, il faut savoir. Parler à une frange de plus en plus large de la population, c'est important. On fait ce qu'on peut. J'ai le cercle de ses amis. Une frange large ? Attends, je te fais une frange large. Bientôt le pseudo Coemillo. 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 Oh putain. T'as du mal avec les guides culinaires ? Mais je ne mange jamais, moi. Écoutez, à un moment donné. Il va manger au Quick et au Burger King, pas plus. C'est ça, à un moment donné. On se calme, c'est quoi ça ? Ce qui est terrible, Gaël, c'est quand... Enfin, Joël, pardon. Quand tu te fais ta frange, là, mais on dirait que t'es chien, t'es dans l'Indochine. C'est... Oui, c'est ça. Le héros s'appelle Bob Moran. C'est assez terrible. Oui, comme le dit Zoan, effectivement, on tient à le rappeler, c'est le bon moment pour le rappeler, évidemment, vu que vous voyez à quel point je ne connais rien à la cuisine. On se retrouve samedi pour faire un manjoel sur ce stream. Le mec, il fait des stream clean. Guy de Michlin. C'est quoi, Guy de Michlin ? Je ne comprends pas. Par contre, quand il s'agit de recevoir des bouquins de Depardieu qui ne parlent absolument à personne, putain, et c'est un ouvrage exceptionnel. Je l'ai vu deux fois dans le monde. Ouais, mais par contre... Tu sais qu'on m'a demandé la note sur... Comment ça s'appelle ? Sur le site où t'as acheté. C'est le nouveau Price Minister, c'est... C'est Rakuten. Voilà, sur Rakuten, la dame m'a envoyé un truc, s'il vous plaît, vous voudrez bien noter un livre extraordinaire d'une qualité sans pareil. Écoute, voilà, samedi, j'en fais... J'ai fait un commentaire de quelqu'un sur Amazon, j'ai fait un copier-coller, j'ai changé trois mots, allez, hop ! Tu sais, le mec, il est allé voir Open, la biographie d'André Agassi. C'est bon, allez, on copie, merci, ça passe. Et la stéphigraphe en sauce exceptionnelle. Ça y est, on ne peut plus... On fait ce qu'on peut. Écoutez, samedi, on va faire une recette venant du bouquin. Préparez 5 litres d'euros, parce que ça reste du Gérard Depardieu qui fait à manger. Un ou deux cochons de lait, et puis c'est parti, quoi. Trois ou quatre. D'ailleurs, il y a une recette de cochons de lait farci. Non, mais c'est... Je te jure, tu prends le truc, tu le feuillettes et tu dis, c'est un banquet d'Astérix. C'est littéralement ça. C'est ce que j'allais dire, il s'est émervé de son rôle d'Obelix, en fait. T'as des trucs gigantesques. Il t'a du chantillon à chaque page. Bon, comme il est un peu vieux, du coup, c'est... Tu vois, c'est... Ça hume, très clairement. Ça hume, c'est autre chose. Messieurs, avant de passer au débat, on va quand même parler de ce qui nous intéresse aussi sur ce Dakar, c'est quand même la catégorie moto. Parce que quand elles ne se font pas rouler dessus par Gignel de Villiers, elles nous offrent un sacré spectacle. Ces motos... Les vidéos sont magnifiques. Ah, c'est super, hein ? Je les vois sauter les dunes, c'est... Toi, tu te dis, tu fais ça, c'est bon, tu finis tête la première dans le sable planté. Il y a un mec qui est là, ouais, bravo, vas-y, continue ! On t'aime, François ! Non, c'est pas vrai. On se qu'ils peuvent. Mais non, non, on a une superbe bataille. On était à ça... Allez, ce matin, on pouvait commencer à dire... Allez, ce soir, on va parler de, peut-être, une victoire française de main, Adrien Van Beveren, qui était très bien placée et tout, qui a fait une très mauvaise spéciale aujourd'hui, qui est maintenant 4ème du classement de l'art avec 15 minutes 30. Ça n'arrête pas de changer, et non pas de rebondir, bien évidemment. Mais c'est Sam Sunderland, maintenant, qui mène la danse, avec un temps de 37 heures, 4 minutes et 5 secondes. Merci, vas-y, pour ton abonnement avec Prime. Et il y a 6 minutes 52 seulement d'avance sur Pablo Quintania, 7 minutes 15 sur Mathias Walkner, 15 minutes 30, donc, sur Adrien Van Beveren, et 27 minutes 54 sur Juan Barret d'abord. C'est serré, Manu, chez les motos. Effectivement, quand on le dit un peu que Zoran, il y a beaucoup de stratégies, parce que, déjà, en auto, c'est compliqué. Quand vous gagnez une spéciale, vous devez ouvrir la route le lendemain, mais vous partez en général derrière les motos, donc vous avez quelques traces. Ici, quand t'es le motard, t'es le premier à partir de toute la spéciale. Tu pars premier, t'as un désert devant toi, et tu sais pas trop quoi faire, forcément. C'est ça, c'est pas facile d'ouvrir les étapes dans l'ensemble. Et puis, on voit qu'en vrai, je pense qu'effectivement, Sunderland a vraiment joué pour ne pas ouvrir. Parce que je crois que dans ces classements de l'étape de la veille, il y a ça pour ouvrir. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, avec 6 minutes, il a un peu de quoi voir venir. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas comme en auto ce côté un peu jubilé de la dernière étape où on roule juste pour atteindre l'arrivée. Il va falloir rouler beaucoup pour eux. On va dire que de manière réaliste, on a trois candidats à la victoire quand même. Quintanilla et Wagner pourraient justement revenir sur Sunderland. Après, on voit que Quintanilla pourrait payer cher sa pénalité aussi, parce qu'il a une pénalité d'une minute. Et finalement, s'il reprend du temps, il pourrait se rapprocher moins d'une minute du vainqueur, ce qui serait un peu cruel pour lui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'autant en auto, le suspense était mort au bout de deux jours, autant en moto jusqu'au bout, on aura eu vraiment une catégorie super serrée avec, on va dire, quatre pilotes qui ont été vraiment impressionnants. Je trouve, après, il y a un peu plus d'écart sur la suite du classement. Mais je trouve que les quatre premiers ont vraiment été super impressionnants tout au long de la quinzaine. C'est vrai que Sunderland, on voit quand même que Gaillard gère. Il a terminé deuxième de l'étape d'aujourd'hui. à quatre secondes de Kevin Benavides. Donc, ce qui fait qu'il partira deuxième demain. Ça pourrait effectivement faire la différence, Gaël. Et ça pourrait lui permettre de remporter le Dakar. Ce ne serait pas son premier, bien évidemment. Ça me donne d'orlande, mais belle performance de sa part sur ce rallye. Oui, complètement. C'est de la gestion. C'est vrai que, comme l'a dit Manu, c'est encore plus compliqué la moto quand vous ouvrez les routes. Et c'est encore vraiment, si on peut mettre un point là-dessus sur le Dakar à moto, c'est vraiment, pour ma part, je considère que c'est encore vraiment plus dur et plus pointu que lorsque vous roulez en duo ou en trio sur les camions. Parce que vraiment, vous êtes seul avec la machine, vous êtes seul avec l'étape, vous êtes seul avec la navigation. Et puis, encore une fois, les motos, la navigation des motos, le roadbook, c'est le roadbook papier au rouleau. Donc, je veux dire, là, on est vraiment, je pense qu'on touche vraiment à l'essence même du Dakar. Si on a vu quelques commentaires ces 5, 10, 15 dernières années où certains se plaignaient que, oui, le Dakar, ce n'était plus le Dakar, etc. Et que par l'évolution technique des GPS, la navigation, ce n'était plus la même chose. Personnellement, je trouve que vraiment, ces compétiteurs qui le font seul, moi, je leur tire le chapeau. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et encore, on parle des pilotes professionnels, on parle toujours de ceux qui sont à l'avant du classement. Mais il ne faut pas oublier aussi tous les amateurs qui viennent, qui paient le prix fort. Et quand je dis le prix fort, c'est financier, c'est humain, c'est en termes de fatigue. Hier, il y avait, j'ai oublié son nom malheureusement, ce motard français qui casse son moteur. Il pousse la moto pendant 2 km. Alors, 2 km en auto, c'est rien. Mais quand vous êtes à pied en train de pousser une moto, vraiment, il faut le faire. Ils font vraiment des efforts surhumains. C'est vraiment génial. Le Dakar, pour ça, c'est vraiment quelque chose qui, on touche au sublime du sport, je trouve. C'est vraiment, non seulement vous avez des paysages absolument magnifiques, au niveau photogénique, c'est absolument superbe. Mais rien que l'aventure humaine, c'est le dépassement de soi absolu. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une compétition sur un terrain qui n'est absolument pas prévu pour ça. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Vous devez aller là-bas, mais voilà. Vous devez juste vous diriger grâce aux notes du roadbook. Alors oui, effectivement, c'est l'essence même de la navigation. Mais pour moi, je trouve que le Dakar, on touche à quelque chose de suprême. Et ceux qui le font vraiment à moto ou dans les petits protos et ceux qui sont seuls. Alors eux, vraiment, c'est... Je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment des génies. Monsieur Mix qui me dit quand tu vois Hubert Oriol terminer avec les deux chevilles pétées. Avec deux chevilles pétées, oui. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'était... Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était une bataille avec Cyril Neveu. Extraordinaire les deux, ils se donnaient, mais ils se battaient à coups de secondes. Enfin, c'est incroyable. Et Cyril Neveu, il était là à deux, trois étapes de la fin. Il dit, c'est bon. Il a été le plus fort au Hubert Oriol et avant dernière étape, il arrive en larmes. Il arrête la moto et il fait « J'ai les deux chevilles cassées ! » Pardon ? Attendez, comment ? Le mec avait les deux chevilles broyées. Et puis, il a fait une sacrée distance avec les deux chevilles pétées. Il est tombé, il s'est cassé les deux chevilles. C'était incroyable. Et oui, Cyril est trop fort, j'arrête la moto. Et c'est exactement ça. Hubert Oriol... Cette année, moi, j'ai versé ma petite larme. Je suis désolé. Quand j'ai vu les larmes de Petrucci, de Price, de Benavides... Je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'émouvant. On ne peut pas rester insensible quand on voit ces compétiteurs qui donnent tout et qui sont stoppés en plein élan. C'est terrible. Comme humainement, c'est très marquant, le Dakar. Ah oui. C'est assez fou, évidemment. Et Danio Petrucci. Justement, on t'en parle, Joël. C'est une très, très belle transition parce que Danio Petrucci, qui est à son premier Dakar, il a gagné une spéciale. On en a parlé déjà la semaine dernière. Et c'est là où je trouve ça quand même extraordinaire. C'est qu'on était partis avec l'ami Axel à dire, voilà, oui, Petrucci, ex-MotoGP. Le Danio Petrucci, qui faisait le Grand Prix de Valence il y a trois mois. Il n'a pas fait de sa décompression, lui. Premier enceinte de MotoGP à gagner une spéciale sur le Dakar. Et on était là à dire, non, mais écoutez, s'il ne se perd pas dans le désert au bout de deux jours, ce sera déjà bien. Bravo et tout. On partait vraiment avec des attentes qui étaient assez basses. Et là, maintenant, Danio Petrucci, j'ai vu un petit peu sur quelques sites, il se plaint ouvertement de la gestion KTM et de la gestion de sa moto, notamment parce qu'il s'est fait des grosses frayeurs. Sa moto, en fait, c'est très bien. Imaginez, vous êtes à 150 sur un chemin où ça fait boum, 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 puis votre moto, elle coupe. Voilà. C'est un problème électrique. C'est clairement flippant, il le dit lui-même. Mais c'est incroyable, je trouve, d'avoir ce... Mais en même temps, il a presque raison parce que ça veut dire qu'il prend quand même ça au sérieux et qu'il entrevoit quand même quelque chose de plus concret à l'avenir, c'est-à-dire qu'il aimerait effectivement être, voilà, un potentiel candidat à la victoire finale. Et c'est vrai que, ben voilà, il profite de son nom et de sa caisse de résonance pour dire, bon, ben écoutez, les gars, ok, je ne suis pas venu ici en touriste, la moto, elle a fait quelques petits ratés et si j'avais un meilleur matériel, ce serait quand même mieux, quoi. Donc, entre guillemets, il a presque raison de pousser sa petite gueulante, quoi. Cette fois-ci, ils sont... Vas-y, Emmanuel. Non, c'est ça qui m'impressionne, en fait, c'est que finalement, on le voyait venir pour faire juste de la figuration un peu comme s'il voulait trouver une espèce de point de chute rapide et tout et puis finalement, on en vient à avoir un pilote qui est largement au niveau d'être un pilote officiel et qui, en plus, sur une édition où il n'y aurait pas de soucis pour lui, peut jouer un gros résultat, quoi. Donc, moi, je suis le premier à faire mon mea culpa parce que, pareil, j'espérais juste qu'il se fasse pas mal et qu'il arrive au bout et au final, il voit qu'il montre qu'il a beaucoup plus de potentiel que ça et effectivement, avec l'expérience du Dakar à la fois et puis d'autres à l'IRED d'ici là, c'est pas impossible que l'édition 2023 il soit sérieusement candidat à quelque chose de, peut-être pas la victoire, Victor, c'est prématuré de le dire, mais au moins à plusieurs victoires d'étape et potentiellement un podium à la fin, quoi. Oui, Gaël, avec ton Alex. Non, on demande Gavroche dans le chat, donc je vais le chercher, je reviens 10 secondes. Vous avez vu la petite anecdote de Xoans qui nous dit vous avez entendu la statistique sur les quads cette année, on en a 20 au départ, 8 ce soir en course que des indépendants. Ah ouais, bah non, c'est compliqué. C'est une belle histoire, ça, c'est quoi ? Et voilà ! Il n'y a pas qu'un ami qui arrive à quelque chose, quoi. Faire le Dakar en Quad Merad, c'est très sympathique. Désolé. Il faut qu'on retrouve l'image de Quad Merad qui est extraordinaire, évidemment. Non, non, mais c'est un truc quand même qui est assez fou. C'est vraiment, comme l'avait mis, je ne sais plus qui l'avait mis dans le chat, je l'ai vu passer tout à l'heure, mais un Quad, c'est inconduisible sur du sable, globalement. Donc, c'est fou, c'est RSIXB qui nous dit ça, mais non, c'est quand même complètement dingue. On a toujours notre Français qui est en tête du Quad. Oui, Alexandre Giroud. J'allais effectivement faire un petit bilan sur tous les classements. Alexandre Giroud qui est en tête il y a 2h41 d'avance sur Francisco Moreno, donc ça sent bon. Il faut juste finir. Je crois que son principal adversaire a cassé le moteur hier ou avant-hier, il me semble. C'est bien possible. Non, c'était complexe pour les Quad cette année, très clairement. Pour tout vous dire, moi j'ai... Attends, je vais te mettre en grand. Voilà, mesdames et messieurs, Quadmerade, bien évidemment. Il y en a plein d'autres, regarde. Voilà, c'est celle-là que j'avais vue. Je l'adore, celle-ci. Oh putain. Attendez. C'est une crée dans mon frère. C'est exceptionnel. Mais est-ce que vous avez, pardon, excusez-moi, est-ce que vous avez le Quadmerade avec les codes Canel Plus ? Ah non, j'en ai marre de cette pub. Docteur Quadmerade n'existe pas, il ne peut pas te heurter les Quadmerade. Quadmerade, quand même, ça c'est... C'est fantastique, fantastique cette affaire. Moi, j'ai une pensée toute particulière pour Alex Feliou, qui est 9e, qui est le dernier de ce classement des quads, qui est 9e à 140 heures du leader du classement général. Il s'est pris 102 heures de pénalité. Donc, bravo à lui. Il a écrasé combien de gens pour ça ? Il roule avec les gens à la place des roux. C'est un frôle. C'est cas de merde. C'est vraiment des quadsé. Ah oui, 102 heures. Il y en a qui a 70 heures aussi, mais... Celle-là aussi. Dernière soirée au bivouac où la bonne ambiance règne. En effet, les pilotes motos ont ses Iginiel de Villiers et lui passent dessus à tour de rôle. Esprit bon enfant autour d'un cochon de lait, c'est ça l'esprit d'Aka. C'est Greg Rollet. Un montage de très grande qualité. Toujours entre ça et le bien joué Joël, on sent vraiment que Photoshop, c'est son fort. Calitax. Et ça fait vraiment plaisir. Au niveau des motos, mais cette fois-ci en catégorie Original by Motul. En fait, derrière ce nom super clinquant se cache en fait la catégorie des mal motos. Parce qu'on parlait tout à l'heure justement, du côté des motards. ça, c'est les vrais tarés du Dakar, si vous permettez cette expression. Ce sont des gens, ils font le Dakar à moto, ils n'ont pas d'assistance, rien. Ils font le Dakar avec leur mal, c'est pour ça qu'on les appelait les mal motos à l'époque, puisqu'ils avaient d'ailleurs accroché des trucs. Les monhommes. Ah, des mal. Ah, des mal. M-A-2-L-E-S, c'est pas pareil. Puisque du coup, ils faisaient ça, ils font ça en fait, ils arrivent au B-Walk le soir et ils réparent eux-mêmes leur bécane. Il est dans cette catégorie, c'est le lituanien Arunas Gelazninkas. C'était quand même beaucoup mieux quand il n'y avait que des Français qui faisaient le Dakar au moins pour prononcer les noms, c'était plus facile. Mais donc, c'est lui qui est en tête avec 40 minutes 19 d'avance sur Milan Engel et on a un Français, Benjamin Melo, qui est en troisième position de ce classement très particulier. Merci, SXB. Oui, tout le monde avait la rêve, j'espère, du « combien ? » dans le chat parce que sinon, vous me décevriez, vous ne seriez pas des cinéphiles avertis. Il m'a dit en vant la caravane, j'ai dit banco. J'ai dit banco. Je le revois. Il a dit banco. Il a dit banco. Combien de sucre ? 16. On a ensuite la catégorie des prototypes légers. Alors, putain, il faut réussir à trouver les points. Donc, ce sont les T3. Là où on avait les frères Coronel qui étaient notamment dans cette catégorie, ils ont été contraints à l'abandon puisque Tim Coronel s'est fait mal au dos. Mais il a suivi aujourd'hui le compte du Racing Café, donc ça doit aller correctement pour lui. Combien de temps avant d'unfollow le Racing Café, du coup ? Ça va arriver vite, ça, je pense. Alors, si tu cherches que 3 Dakars, ils te mettent les 3 pièces à Dakar. C'est exceptionnel. Si tu peux, m'en prendra, s'il te plaît, avec lui sur de la croze, si possible. ça m'arrangerait. Mais donc, dans cette catégorie-là, c'est Francisco Lopez Contardo avec Juan Pablo Latrache-Vinagré qui sont en tête avec 48 minutes d'avance sur Sebastian Eriksson et Walter Rosegar. Oui, c'est ça qui est joué avec le dégât. Tu peux t'entraîner à dire des noms. C'est ça qui est plutôt sympa. En SSV, c'est quoi un SSV ? C'est des petits véhicules... C'est les... Super sexy, Vagin. Non. Non. C'est ce qui ressemble un peu au spring car, là. Ça fait un peu des petits buggy, aussi. D'accord. Ah, c'est des canams. Oui, c'est des canams, donc globalement, oui, d'accord. C'est pas... Les protos à deux places sans pare-brise. Merci beaucoup. Les petits buggy. Donc, effectivement, là, c'est Gérard Fares-Gaël et Diego Ortega-Gille qui sont en tête. Mais c'est side-by-side, en fait. C'est la catégorie side-by-side. Ah oui, side-by-side vehicles. C'est ça, le SSV. D'accord. Ils ont 1 minute 41 d'avance sur Austin Jones. C'est Gustavo Google Min. Je vais tout de suite faire une recherche sur ce cher Gustavo. C'est la famille de Mauricio. Voilà. D'ici à ce que son père sort Mauricio Google Min, ce serait assez extraordinaire, bien évidemment. bon, alors maintenant, il faut réussir à trouver quelque chose quand même. Il faut réussir à trouver. Ça peut prendre 25 minutes. Google Café. Exactement. Non, j'ai l'affiche Wikipédia de Mauricio Guggenmin, si vous voulez. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour vous. en camion. Merci quand même. J'ai eu peur. Je me disais quand même quelqu'un allait le dire. En camion, c'est bon. Écoutez, il y a 4 camas en tête, évidemment. On commence à avoir l'habitude. Celui de Dmitri Sotnikov, Ruslan Akhmadev et Ilgis Akzemedianov. Il y a un mec qui s'est mis une boîte cette semaine. C'est vraiment super impressionnant quand tu as un camion qui fait des tonneaux quand même. Je trouve que d'avoir un petit véhicule qui se retourne. Ils ont 8 minutes 18 d'avance sur Nikolaev, Yakovlev et Rybakov et 1h04 sur Shibalov, Nikitin et Tatarinov. Nikitin, pas le mec qui roule chez Aston Martin. Pas le pilote de GT. C'est pas la même personne. Pas les patchs Nikitin non plus. Non plus pas les patchs. D'ailleurs, ce serait fun qu'il vienne au Dakar, lui. Par contre, c'est le seul qui peut être ton rival. C'est là le niveau capillaire, Nikitin. On va l'inviter dans le Racing Café un jour. Alors, Minardie 816, pourquoi ils sont trop en camion ? Parce qu'il y a la place. Non mais déjà, parce que quand il faut changer une roue, il faut être plusieurs pour la... C'est ça. Parce que là, elle ne fait pas 40 kilos, la roue. Elle en fait 600. Globalement, je crois que c'est pour ça. C'est parce que tout ce qui est maintenance du camion, c'est... Il y a un mécano en plus. C'est ça, comme dirait le signalisateur. Pilote, co-pilote et mécano, exactement. Parce qu'il y en a un qui doit faire la navigation, l'autre qui doit aussi, ben voilà, justement, s'arranger. Alors après, le mécano... En train de travailler des trucs dans l'habitacle dans les autres roues. C'est ça. Le mécano, lui, globalement, si le camion n'a pas de soucis, il a le meilleur rôle. C'est-à-dire qu'il joue le rôle de point mort, il attend. Un sudoku, toute la... S'il te plaît. C'est le gros mot. Sinon, la nouvelle de Jean-Luc, je t'essaie. Bon, écoute, est-ce qu'il fait l'Africa Eco-Rice ? Encore. Alors, il y a des chances, oui. Parce que, est-ce que c'est... Alors, c'est du 12 au 27 mars, cette année, l'Africa Eco-Rice. Parce qu'on rappelle, il y a aussi... Donc, à l'époque, c'était une autre course qui avait lieu en même temps que le Dakar, quand le Dakar a changé de lieu, de destination. Et en gros, l'idée, c'est de vraiment faire le Dakar en Afrique et qu'il arrive à Dakar, déjà. C'est un concept. Ça part de Monaco, d'ailleurs, cette année. Donc, Greg, j'espère que, voilà, tu couvriras ça avec prix. Oui, j'irai le couvrir avec beaucoup d'intérêt, tout à fait. Tout à fait. Rien que le Eco-Race ne me plaît pas, tu vois. Ah non, mais il n'y a rien d'Eco. Mais il n'y a rien d'Eco. Alors là, je peux te dire, hé, catégorité 1, véhicule 4x4, tout terrain, prototype essence. Non, non, c'est bon, t'en fais pas, il n'y a pas de V. Je vais y aller. Je vais y aller. Non, mais Rigol, toutes ces années, ça m'a rebuté, parce que je sais que ça, enfin, il y a un moment ou un autre, c'était parti de Monaco, je ne sais pas si c'était toutes les années, mais je sais que c'était passé dans la vie. Le Coralie ? Je ne l'ai pas. Pris par le Coralie. J'ai jamais entendu un Blanc. Coralie. Coralie, je dis, pourquoi il parle de Coralie ? Il y a ma femme qui va venir me taper. C'est qui, c'est Coralie, connard ? Bang ! C'est rien à voir, c'est un rallye écologique. Non, mais sérieux, ça m'avait toujours rebuté, parce que je croyais que c'était un truc électrique à la con. Non, non, pas du tout. C'est un truc vraiment... Au final, l'Audi est très excitante alors qu'elle est électrique. Vainqueur 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Jean-Louis Schlesser, non, on est sur... Jean-Louis Schlesser avec des buggy. Donc voilà, il a gardé la plus pure tradition. Et en 2018, Mathieu Serradori, dont on vous parlait, qui est sur le Dakar cette année, et Fabien Lurquin, qui est le copilote désormais de Sébastien Loeb. Donc voilà, ça donne aussi des vocations, ce Stafrica Eco-Race. En catégorie open, c'est Gérard Tramoni et Dominique Totin qui sont en tête de cette catégorie, ils ont 63 heures d'avance sur la personne en deuxième position. Là, je ne sais plus. On dirait les noms de Grelan de Côte. Oui. J'allais le dire. À Grosville, Gérard Tramoni. On a décidé de faire le Dakar. Et en classique, c'est Serge Mongeau. Putain, il n'y a vraiment que des fois. Ah, j'ai une photo de ce personnage. Je vous le montre. Oh, c'est très peur. Oh, merde. C'est Serge Mongeau, tout à fait, c'est lui. Serge Mongeau qui participe à des rassemblements de vieilles voitures américaines au volant de sa Mustang 67 décapotable. Je tiens à le signaler. C'est Eddie Jordan mixé avec... C'est ça. Par contre, je suis désolé parce que tu n'es pas le premier à dire Eddie Jordan depuis hier. Excusez-moi, mais vous l'avez vu quand, Eddie Jordan, pour la dernière fois parce que ça m'a... Ah bah là, en photo. Au moins, tes cheveux sont vrais, toi. Bah oui, c'est quand même mieux. Donc, Serge Mongeau et Florent Drulon qui roulent, eux, en Land Cruiser. Parce que l'avantage du Dakar classique, c'est qu'on retrouve des anciens véhicules. On a Arnaud Oeuvrard avec Adeline Oeuvrard qui sont, eux, sur une Mercedes ML. C'est ça, le... Ça existe, Mercedes ML ? Qu'est-ce que c'est que ce merde ? Oui, c'est le SUV. D'accord. on va toutes mes confus. Et ce qui est génial, c'est... C'est génial, génial. C'est génial, pardon. Ils ont la décoration gauloise avec le go et 45 points d'exclamation derrière. Ils ont gardé ça et en troisième position, on a Ressus Fuster Pliego accompagné de Juan Carlos Fabian Esmoulet, bien évidemment. Eux, ils sont sur un Mercedes G320. Ah, c'est rustique, très clairement, mais c'est très chouette. Le Dakar classique, c'est vraiment ce qui fait le plus parlé sur le bivouac. Quand vous avez les 205 et tout ce genre de trucs, ça fait très plaisir de voir ça, c'est un mix de rallye de régularité et de défi de navigation. Le Dakar classique, il y avait quelques engagés l'an dernier et puis cette année, ça a vraiment bien pris son envol, cette catégorie. On a Jérôme Galpin qui est en quatrième position, le patron du Team FJ qu'on retrouve notamment et qui est notamment à l'origine de Ronascar. Ben voilà, lui, il est en pick-up, en pro-truck. Voilà, tranquillement, vous voyez, il y a vraiment de tout sur ce Dakar classique. Je vais vous faire tous les véhicules du top 10, comme ça, vous verrez que je n'y connais rien en bagnole, mais que je vais vous dire super, c'est merveilleux, wow, fantastique. Le ML, il est fantastique, le ML. Ben voilà, ils ont le même. Ah, le Marcel Charmelchec 2003. Là, tu vois, c'est ton problème, c'est qu'en mettant les trucs comme ça, la semaine dernière, on avait le débat, pourquoi ça ne part plus de Paris et ça ne va plus à Dakar ? Il y a une année, ça partait de Marseille et ça arrivait à Charmelchec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? J'avais oublié que c'était arrivé en Égypte. Ouais, 2003, et là, en 2004, le Clermont-Ferrand-Dakar, c'est très vite, le Paris n'est plus parti de Paris. Très clairement. Barcelone-Dakar. Ouais. Le truc, c'est de voir un ML qui, techniquement, est façon de parler un 4x4 de luxe, même le premier. C'est fou. Après, tu vas me dire, il y a eu un Kangoo, donc bon. Évidemment. Il n'avait rien du Kangoo. Oui, tu vois la tronche du Kangoo de Jean-Louis Schlesser, tu te dis, mais attends, ça, parce que moi, j'ai un Kangoo chassi long. Si c'était Audi qui l'engageait, ils n'auraient pas été obligés d'écrire des trucs. On aurait bien remarqué que ce n'était pas le véhicule. Oui, Goodcar. Le mec avait la concession Renault. Je peux l'acheter, s'il vous plaît. Là, c'est pour aller à la chasse. Parce que comme ça, je peux passer le vélo. C'est génial. Goodcar qui dit, il y a une année, c'était le Paris-Dakar-Paris. C'était, ça, je comprends. Alors, le délire quand même. Les mecs, ils se sont dit, t'as un truc, tous les janvier, tu dis, non mais Paris-Dakar, c'est difficile, tu vois, c'est un truc quand même, pour le finir, il y en a un qui est arrivé dans la réunion qu'ils font en mars pour préparer les trucs. Les gars, Paris-Dakar-Paris. Il a téléconné. Banco. Alors là, ils vont être trois à l'arrivée, ça va être merveilleux. Mais en tournant autour du globe ou en revenant sur ses parts ? Bien sûr, oui, bien sûr. Ils font Paris-Dakar, après ils prennent le bateau pendant trois semaines pour arriver en Argentine et puis après, oui, bien sûr, t'as raison. C'est pas l'extrémisme, plutôt ? Evidemment. Juan Maziaud qui dit le Paris-Moscou-Pékin, c'était une variante du Dakar. Oui, après il y a d'autres... Ils ont fait Pékin Express après. Il y a Jean-Louis Chetesser qui va faire Paris-Dakar avec un euro par jour. Il a essayé de trouver pour son buggy, tout ça. Mais c'était... Le Paris-Dakar-Paris, c'est un concept quand même complètement fou, cette affaire. On a Kylian Revuelta qui roule en Toyota Land Cruiser. Donc lui, on sait qu'il verra l'arrivée demain, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va tenir niveau mécanique. Le truc, il te fait 8 Dakars par an, il n'y a aucun problème. Tom Deleu, le belge... Ah oui, parce que... Xoens nous demandait est-ce qu'il y a la catégorie moto dans la catégorie classique. Non. Mais par contre, en 6ème place du Dakar classique, il y a un camion. Il y a un mec qui est devant les autres baguettes avec son Mercedes 2635A qui était là entre 86 et 97. On a Carlos Santo Alaria qui roule en Toyota Land Cruiser. Donc, il verra facilement l'arrivée, il n'y a pas de problème. Xavier Pina qui, lui, roule en Toyota Land Cruiser. Oui, parce qu'à un moment donné, ça reste un bon... Je veux voir ça. De quoi ? Oh merde ! Eh oui ! 1980 ! Exceptionnel ! Oui, parce que ça, c'était aussi le concept du Dakar à l'époque. C'est que là, aujourd'hui, c'est des trucs vraiment faits, tu vois, très précis. À l'époque, c'était... Allez, allez, c'est bon. On prend une voiture, on la rehausse un peu. On lui met des cartes de boue. Le R5 a grandi sur une R5, on est d'accord. C'est juste... Ouais, je crois que c'était celle avec les deux moteurs. Mais attends, elle a six roues motrices. Ouais. Cherchez la Rolls-Royce aussi du Dakar. Ox-Royce qui nous dit, on attend la nouvelle catégorie électrique, l'amphib E. Bien. Très bon. Il y a... C'est qui ? C'est Marc Douton, le français, qui roule, lui, en Porsche 911, Safari type G, 1985, car oui, Porsche, ça fait le Dakar. D-911, ce qui était quand même incroyable. Alexander Vervebein, qui lui... Un Mercedes 280 GE, enfin voilà, vous voyez un peu de tout, il y a des Peugeot, alors la Peugeot 205 qu'on rappelle, on l'avait dit la semaine dernière, la Peugeot 205 avec non pas Camel, mais Cowell, qui était assez formule. La Rolls-Royce. Incroyable. Alors, c'était pas Rolls-Royce officiel, bien entendu, ils n'auraient jamais fait ça. Ils ont eu un petit problème, d'ailleurs, à ce sujet, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi ? Parce que Rolls-Royce, ils n'aimaient pas trop ça. C'est vraiment une marque de con, quand même. Heureusement, il y en a très... C'est une marque de riche ! Mais la lutte finale ! Ah, le Bolchevique café ! Il n'y a rien de mieux que Dacia. Non, non, mais en vrai, je crois que c'est juste que... Dacia fait le Dakar aussi. Ouais, en plus. Non, mais c'est juste que c'est con. En fait, le mec qui... Je sais pas, t'es un constructeur, tu vas rouler ta voiture au Dakar, tant mieux, ça t'a pas coûté un rond, elle va faire le tour du monde, enfin, en tout cas, il y a une partie du tour du monde dans le tour du monde, ça va ? Ça y est, donc Manu, mais c'était pas le Paris-Dakar. Ils font Paris-Francfort, Francfort-Moscou, Moscou... Paris-Dakar via Buenos Aires. Non, non, mais c'était juste, j'imaginais le championnat du monde de Raquel. Mais, mais ouais, non, mais c'est un peu la porte-côte. La Rolls, c'est choufette, quoi. Non, mais j'imagine, vraiment. Là, il y a les mecs qui leur ont bien un truc, ils disent, eh ben, vous savez quoi, cette année, le championnat des rallies, c'est ennu une épreuve, par contre, vous démerdez, vous faites le Monte-Carlo et après, vous faites la Suède, mais sur la route. Vous faites les liaisons, tout ça, ce serait... Monte-Carlo, Suède-Mexique. Allez hop, c'est parti. Voilà, alors bon courage, évidemment, pour la liaison avec les voitures amphibies, ça, vous démerdez, vous devez faire en sorte que vous êtes sur route. Avec France, d'ailleurs, ou pas ? Tu parles de Phoebe, depuis tout à l'heure, je cherche le lien avec France. Voilà, allez, on continue. ça se termine demain, on en parlera la semaine prochaine, rassurez-vous, on vous racontera tout ce qui s'est passé dans cette dernière étape et ça ne durera pas une heure comme on fait depuis la semaine dernière. Vous saviez qu'il y a eu une marque d'orcelles sur le Dakar ? Oui, il sponsorisait une... une bécane, non ? Un petit véhicule, là, attends, je vous rassure, il n'y a pas de nude. Oh, merde. Je ne m'attendais pas au Photoshop tout pété qu'ils aient fait pour le montrer. Ce n'est pas un Photoshop. Elle est très, très forte, la madame. Oui, très, très. Elle a des sacrés bras. Pour une fois, c'est elle qui soulève quelque chose. Oh là là. Alors, attendez, je viens de... En plus de voir cette photo, je viens d'avoir un holker. J'ai le classement du Dakar classique en 44e position. Il y a Michel Blanc. Sur un malentendé. Rien à voir avec Jean-Claude Duss. C'est juste un mec qui s'appelle Michel Blanc. Moi, je trouve ça formidable. C'est en catégorie side-by-side qu'il y a Carlos Checa aussi, l'ancien pilote MotoGP. Lui, c'est vrai par contre. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que des homonines dans ce Dakar. Par contre, c'était terrible parce que... J'avais l'impression que tu étais... Ah bah tiens, Johnny, mais j'avais l'impression Greg que tu présentais dans ça avec les stars sur un malentendu. Michel Blanc et ça partait. C'est drôle ça comme danse. Ça peut être sympathique. Mais il y avait aussi... Minardi nous parle de Jackie et Michel en GTK de France. Je crois qu'il y avait aussi une moto sponsorisée par Jackie et Michel sur le Dakar. Si je dis pas de bêtises. J'espère juste que le mec n'était pas insupportable dans le panocte. Il finit spécialement en bivouac. Et après, on dit merci qui ? Un truc insupportable de has. Et il y a un mec qui arrive, tu sais, et on dit merci Jackie et Michel pour ce bon cardan dans le cul. Allez ta gueule, connard ! Excusez-moi, je me suis laissé en portée. Et c'est toujours la surenchère. Un petit peu trop. Ouh là là. Et Jackie et Michel, ils ont sponsorisé des pilotes de rallye aussi. Ah bon ? Oui, oui, attends, je vais vous retrouver ça. Il est dans les archives, dans les annales. Il y a Nico dans le chat qui nous dit et les motards, ils disent merci Jackie et Gigné. Excellent. Alors j'ai un drame dans ma vie, c'est que maintenant quand je pense à Jackie X, je le vois faire cette danse-là. Phénoménale. À chaque fois, j'ai l'image. C'est marrant. C'est exceptionnel. Oh merde, Nico, elle est extraordinaire celle-là. Je ne vais pas m'en remettre. Bon en tout cas, le Dakar, ce fut quand même sympa à suivre cette année. J'avoue que voilà, c'est toujours chouette. Ça commence bien la saison. sport mécanique. Ça devrait quand même durer. Comme disait l'autre, pourvu que ça dure, la belle figure. Dans le chat, il y a Caillou Situis qui dit salut, j'arrive et ça parle de Dorcel et Jackie et Michel, il se passe quoi ? Bah rien de spécial. Oui, la vraie question, c'est pourquoi tu es surpris ? Si vous voulez revoir Jackie X danser, n'hésitez pas. Quel swag. c'est pas grave. Oui, parce qu'attends, attends, remets-le-moi. Je vais le mettre en grand parce qu'il fait une tête. On dirait qu'il est à l'attaque. Le mieux, c'est Jackie. La tête de Jackie. Tu sens qu'il a deux doigts de conclure. Voilà, c'est là, c'est là. Putain, mais Jackie, je l'adore, mais je l'adore encore plus depuis cette vidéo. J'aime bien, t'as des gens, je suis sûr, ils arrivent maintenant. Il est mort, lui. Je vais mettre le racisme café, il y aura de l'analyse, machin. On voit Jackie X qui danse en Afrique, c'est formidable. Il y en a, ils doivent se demander, mais qui est-ce, Morgue, un ex-pilote de F1 a gagné le Mars. C'est l'un des plus grands pillottes de l'histoire d'automobiles. Jackie Clegg. C'est ça qu'on aime. Et moi, je rappelle que j'ai, il faut que je la retrouve, je vais redemander, mais cette vidéo de Jackie X dans une soirée à Monaco, les soirées, les nuits blanches, vous savez où tout le monde. Jackie X qui danse sur du Kungs, c'est merveilleux. Moi, c'était ma, ça m'avait fait mon année. Il est belge, monsieur Exoate, il est belge, Jackie X, bien évidemment. Oui, j'avais pas de, alors là, il n'y avait plus de, il n'y avait plus rien. 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 J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, si nous débattions, messieurs, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est débat slash boule de cristal, très clairement, comme dirait Sébastien Mettel. Tout sortit de l'hémien. Voilà, comme dirait Sébastien Mettel, j'ai deux boules, mais aucune d'entre elles n'étant cristal. Pourtant, on va devoir se bouiller un petit peu pour se demander justement quel pilote et quelle équipe pourrait bien s'en sortir et bien s'adapter au F1 2022. Car vous n'êtes pas sans savoir que le monde de la Formule 1 change un petit peu cette année, mais pas grand-chose. Bien évidemment, on fait juste une révolution totale sur l'aérodynamique de ces autos. Il n'y a pas de jingle. J'ai pas de jingle. Désolé. Donc si tu veux... C'est bon, il y a un jiggle, t'es content. Mais donc, on va changer pas mal de choses sur les voitures. Pneux de 18 pouces également qui vont passer. Jante LED. J'ai l'impression de faire la présentation de la Renault Safran. Une voiture qu'on aime de la conduire. Édition Palme d'Or. C'est volant au cuir. Jante LED. Rien à voir avec Jean-Todd. C'est Jean-Todd, l'ancien président de la FIA. C'est pas pareil. Jean, si tu nous regardes... Toujours une place de disponible au Racing Café pour Jean-Todd. Je suis tout à fait partant. Avec plaisir. Il n'y a pas de petits invités chez nous. Et on n'aura jamais Jean-Todd. Du coup, au Racing Café. Sors ton bouquin. Le mec, il va sortir un truc comme ça. Alors, les gens qu'on ne peut pas inviter. Page 3008. Jean-Todd sur maille aux cartes. Exactement, Monsieur Muniz. Exactement. Et après, il y a Gaël qui va râler dans un space en disant « Ouais, je ne comprends pas, je n'ai plus aucune accréditation pour France Racing. C'est scandaleux. » Etc. Il y a Jean, il est là. Bon, alors, dans ma Def Note, Joël Angleviel. Hop. Non, ça va. Oui, mais comme personne ne l'appelle par son prénom, il peut toujours postuler. Ils vont dire « C'est son frère, c'est bon. » On m'appelle Gabriel dans le milieu de la F1, donc ça passe. « Je ne suis pas totalement grillé. » Ils vont dire « C'est le frère de notre con, c'est bon, il peut se dire, il n'est pas si débile. » Puis on va arriver. Joël, c'est un sale connard. Gabriel, un mec admirable. Mais Joël ! Oh ! Je ne peux pas. C'est Gavroche encore pire. Je devrais le tenter. On est des triplés. Il a la tête de la culpabilité, tu vois, c'est assez exceptionnel, je trouve. Dans le chat, ça nous parle de l'ange Gabriel. Moi, je préfère toujours, évidemment, l'ange Oliver, qui était bien plus sympathique. On a gagné deux viewers. Vas-y, continue. Fais-en deux, trois autres, s'il te plaît. On va passer les 100 sur des vannes. Salut ! Eh ! Eh voilà, c'est là ! J'ai un Jean de Paul qui me follow. Mais Jean de Paul, c'est extraordinaire, c'est bien. À l'intérieur, à l'extérieur, tout ça. Jean de Paul ! Je ne veux pas de Paul ! Merci à tous. Si vous venez de nous rejoindre pour le récit, c'est normal. C'est ça, l'émission. 5 minutes d'enchaînement. Dans quelques instants, la suite de votre programme. Par contre, restez bien là, parce que d'ici 45 secondes, on va faire 3 minutes 12 de débats sérieux. Après, on va reprendre le déroulement normal. Il y aura un débat et puis voilà. Alors, est-ce que je peux engager les discussions ? Engage, engage. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un budget capé de l'année prochaine. Ça a baissé de 5 millions. Cette année d'ailleurs, puisqu'on est en 2022. Bonne année. Oui, non, mais moi, je n'y suis toujours pas. L'année commence au premier Grand Prix. Je ne suis pas en 2022. Bon, disons cette année, en 2022, l'année dernière, on a perdu 5 millions. Il n'y a pas de souci. On est à 140 millions de dollars. Voilà. On ne peut plus parler sérieusement dans cette émission. Merde ! Pardon. Roger, qu'est-ce que tu nous fais ? Donc, déjà, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut se dire que les petites écuries vont plus tirer parti de cette baisse de budget. et à savoir que très récemment, l'ami Brown, Zach, pour ne pas le prénommer, a dit, moi, les courses sprint ont eu un impact très positif sur les chiffres d'audience. Bon, ça, c'est un peu de la com. Mais que même si des ajustements doivent être discutés pour les courses sprint, son équipe est fermement opposée à ce que des plafonds de budget augmentent. Alors, pourquoi ils parlent de ça ? C'est-à-dire qu'il y a certaines écuries qui invoquent que les courses sprint provoquent des dégâts. Sauf qu'il y a eu des études avec les courses sprint cette année. On leur a donné des bilans, on leur a dit, voilà, etc. On a fait le bilan de cette année. Ils ont même reçu cette année quelques subventions pour les courses sprint, cela dit. 300 000. Voilà, ils ont reçu le truc. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Mais les mecs, ils ont fait, ouais, non, mais l'année prochaine, si on en fait plus, il faut qu'on soit payé plus. Donc du coup, il faut nous augmenter les budgets. Je pense que c'est une façon cachée de dire, donnez des sous, on va compléter beaucoup plus derrière parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts. Mais quand même, peut-être qu'on ne sait jamais. Ferrari a beaucoup râlé sur ça cette année. Red Bull a pas mal râlé aussi cette année. Et Mercedes ne s'est pas gêné pour le faire non plus. Donc, le père Brandlou l'a dit, c'est peut-être nouveau pour certaines équipes d'avoir à gérer un budget. Mais je pense que c'est dans l'esprit du sport. Je pense qu'il faut pouvoir gérer et c'est vrai que quand tu vois Asse qui a eu, on va dire théoriquement, vous vous rappelez qu'il y en a certains qui se sont amusés à compter qui avec Asse et quoi et combien ça coûtait. Asse et Mick Schumacher étaient en tête du... Oui, Michael, non, le pauvre. Mick était en tête du classement. Donc, on peut se dire que, bon, ça, ça peut jouer un rôle. Manu, tu voulais intervenir. Dis-moi tout, mon garçon. Non, je voulais juste préciser ce que tu disais en disant que c'est bien les équipes qui sont déjà, qui fonctionnent déjà au plafond budgétaire qui ont demandé des rallonges, en fait. Parce que celles qui sont habituées à gérer des budgets moindres, non seulement, de toute façon, ils n'auront pas la possibilité de passer au-delà, donc ils savent déjà à curer ça. Et c'est ce qu'on a eu un peu en fin de seconde dernière où on disait justement, il y avait des rumeurs comme quoi les top teams étaient à la limite de savoir comment opérer leur budget. C'est que ceux qui avaient l'habitude d'avoir 300 ou 400 millions par an, on leur en donne 140 aujourd'hui et en fait, ils se rendent compte que c'est très compliqué de faire une saison de F1 avec si peu d'argent, entre guillemets. Et là où justement, des anciennement, Force India, qui était la meilleure équipe pour ça, et puis d'autres équipes sont capables de gérer des budgets moindres. Et là, je crois qu'on aura la moitié du plateau qui sera quasiment au plafond cette année. Il y a ces Vasseurs qui avaient dit que c'est la première année depuis longtemps que Sauber, enfin Alfa Romeo, est au plafond grâce aux investissements. Donc on peut remercier Zou, on peut remercier pas mal d'autres, Jo pardon, excusez-moi. Et l'avantage, c'est qu'eux, ils auront justement, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de budget. En fait, ce ne sera quasiment que du plus pour eux d'avoir un peu plus de fric. Donc déjà, on peut partir sur cette piste. C'est-à-dire que là, si on fait écurie par écurie, Mercedes, eux, on est d'accord qu'ils sont déjà... Oh, on a perdu l'ami Manu. Il est parti. Ah oui. Manu, il a fait Daniel Orteli, mais complète. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas levé. Donc si on prend la logique, Mercedes, plafond, je pense qu'eux, ils vont tirer la gueule. Red Bull aussi. Ferrari, je n'en parle même pas parce qu'eux, ils ont quand même pas mal de moyens. McLaren, d'après ce qu'il a l'air de dire, lui, il va s'en sortir. Pourquoi pas, après tout ? On peut l'imaginer. Alpine, ils ne font pas beaucoup de dégâts. Ça a été souligné d'ailleurs dans le chat. Donc peut-être qu'ils vont arriver à gérer quelque chose. Et je n'ai pas l'impression qu'ils soient bien gourmands dans le développement ces dernières années ni quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à gérer. AlphaTory, de toute façon, c'est l'équipe bis de Red Bull. Donc ils profitent pas mal des développements de l'écurie mère. Et en plus de ça, ils n'ont pas tellement de moyens de base vu que c'est une écurie bis. Aston Martin, le truc, c'est qu'il y a eu un gros plan de la mise troll. C'est ça. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je pense que, mine de rien, ils sont quand même sur des bases de Racing Point, anciennement de Force India. Donc des mecs qui savent quand même ce que c'est un sou. Donc il y a peut-être moyen d'arriver à quelque chose de bien. Et je pense que le plan de stroll, on va arrêter si je me trompe, va plutôt mettre du beurre dans les épinards et aider à la chose. Je pense que déjà cette année, même s'ils se sont plantés, c'est à voir. Williams, ça fait quelques années qu'ils sont en difficulté financière. Donc quelque part, ils vont être bien. Sauber, on en a parlé avec Vasseur. Et As, de toute façon, ils ont le même châssis depuis qu'ils sont arrivés en F1. Donc bon, rien que l'aide de Ferrari, parce que cette année, ils développent beaucoup avec Ferrari. Ça, ça va les aider, je pense déjà. Et je crois que cette année, leur monoplace est construite à 100% par Dallara. C'est possible. Il me semblait que c'était déjà le cas, mais j'ai vu cette année comme quoi c'était vraiment Dallara plein pot. Oula, on change, c'est les chaises musicales. Exactement. Tant que quand la musique s'arrête, elle va devenir compliquée. Merci, Monsieur Munix qui nous précise que Williams est serein. Oui. C'est validé. De toute façon, maintenant, on va passer les 100 viewers, donc on va continuer. Aston Martin, il ne faut pas attendre 2023 pour qu'il récupère la voiture de Mercedes. Oui, c'était un point de vue. Mais ils vont faire quoi cette année ? C'est-à-dire qu'ils vont juste mettre... Ça va être comme, vous savez, la pub japonaise où c'est les mecs qui sont allongés et qui tiennent les roues. Ça va être pareil, en fait. Il va être comme ça avec elle. Ça va devenir compliqué pour eux. Et après, il y a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que Mercedes avait dit ouais, cette année, enfin, 2021, on la prend un peu en dilettante parce que de toute façon, on a une bonne bagnole l'année prochaine. C'est ce qui va être décisif pour toute la nouvelle réglementation. Et au final, Red Bull les a vraiment trop titillés. Ils ont quand même développé un peu la bagnole. Donc, on peut se dire qu'ils ont perdu peut-être de l'énergie pour 2022 et que Red Bull aussi n'est pas forcément super méga prête pour 2022. Je ne sais pas. Je spécule à mort, parce que, à mon avis, les grosses écuries comme ça, ils ont quand même un as dans la manche. Surtout, laissez-moi tout seul, les gars. Non, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de définir. Moi, j'ai toujours du mal avec le côté est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que Mercedes et Red Bull, finalement, on prend la question à l'envers, mais soit à l'envers, est-ce que Mercedes et Red Bull sont à la ramasse en début de saison ? C'est ça le délire. C'est le coup de bluff habituel de, oui, mais vous comprenez, si on n'est pas content, on se retire de la F1, c'est un peu pareil. L'année prochaine, on va être à la ramasse. La voiture, elle est prête depuis 2014. Justement, ils n'ont pas eu le droit de développer les voitures en 2020. Oui, non mais, hé, oh, Toto, il avait 8 ans, il a dessiné une voiture qui ressemble à 6 méprendres à la F1 2022. C'est bizarre, ça. De là à dire qu'il n'y a qu'un complot gigantesque destiné à faire la diversité, il n'y a qu'à pas, mais franchement, en fait, justement, le truc, c'est qu'avec les budgets capés, dans tous les cas, ils n'ont pas pu beaucoup les développer, pas autant qu'ils auraient voulu, et on a vu, enfin, on disait la même chose fin 2008, on disait de toute façon, oui, Mercedes, Ferrari, enfin, McLaren et Ferrari ont mis beaucoup de moyens dans la fin de saison, mais ils seront quand même devant l'an prochain, et en fait, finalement, non, c'était Brand et Red Bull qui avaient largement devancé McLaren et Ferrari, qui n'avaient pas réussi, et justement, qui, faute de temps, faute de développement, faute de moyens, ou probablement un peu d'attention aussi, avaient raté le, comment dire, le concept de double diffuseur, notamment, et avaient raté, en fait, tout simplement, le changement de réglementation, ils avaient fait une voiture qui était simplifiée, mais pas forcément très différente, là où Brand et Red Bull étaient vraiment repartis d'une feuille blanche, et ça avait fonctionné, donc, je pense qu'il faut, je ne vois pas Mercedes être huitième ou neufième du championnat, et je ne veux pas Red Bull ne pas marquer de points, ou ce genre de choses, mais dire qu'en début de saison, Mercedes peut être un peu en retrait d'une autre équipe qui surprend, genre Ferrari, et Red Bull un peu en retrait aussi, voire un peu plus, parce qu'eux ont vraiment mis des moyens sur la fin de la saison 2021 jusqu'au bout, ce n'est pas impossible de voir Red Bull, par exemple, qui en début de saison joue à peine un top 5, et après, forcément, c'est des équipes qui de toute façon ont des connaissances en plus, j'avais demandé justement à Gacy, pourquoi, enfin, si avec le budget capé et les développements et tout ça, il ne pensait pas qu'Alpha Tori pourrait finalement revenir au niveau de Red Bull, il m'a dit non, parce que Red Bull a quand même de savoir-faire de l'expérience des employés et des infrastructures qui font que de toute façon, ils auront une... en fait, cette année, il va y avoir une espèce de dynamique et d'élan sur les budgets des années précédentes, donc forcément, il y aura toujours un avantage aux équipes qui avaient les plus gros budgets avant, mais ce qui veut dire qu'il y aura quand même possiblement en début de saison des différences de niveaux qui ensuite peuvent être comblées par les plus gros teams. Moi, je suis quand même relativement... Je te passe la parole après, Joël, mais je suis assez confiant quand même pour Red Bull parce qu'ils ont Adrien New Way. Moi, c'est le truc où... J'ai l'impression que c'est pile ou face. C'est soit il y a le truc de malade, soit... Si vous regardez les changements de règlement, 2009, il te sort une voiture qui est quand même... Le mec, il passe quand même de septième du championnat à deuxième en un hiver. Si tu remontes plutôt qu'en 98, les voitures changent quand même assez radicalement, il fait passer pareil McLaren de quatrième force du plateau à domination totale. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle réconciliation, New Way, j'ai l'impression, ça ne s'en sort pas trop mal. Mais en 2003, quand il a fallu affiner les voitures, il a juste fait une voiture qui ne passait pas au crash test. Il y a quand même un risque avec New Way qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas. Après, c'est sûr que... Après, il peut effectivement aller dans l'excès de... Comment dire ? Il va dans le truc très extrême. La Red Bull en 2008 qui avait eu suspension en verre, il y avait ce genre de choses aussi. Mais par contre, effectivement, s'il a trouvé un truc que les autres n'ont pas, il est aussi possible que le truc qu'il a trouvé les mette en avance pour toute la saison. C'est ce qui s'était passé en 2011 quand il a installé... Il en parlait dans son bouquin. Il avait installé le kers entre le moteur et la boîte. Tout le département technique de Red Bull lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Il a insisté pour que ce soit fait. Et en fait, à partir du moment où tout le monde a compris comment ça fonctionnait chez Red Bull, personne n'a pu le reproduire avant l'année suivante. Et ça a fait qu'en 2011, ils ont littéralement roulé sur la concurrence un peu à la façon Gignel. Comme Gignel. Comme Gignel. Bien joué. Alors, dans le chat, on nous dit pas en 2014. Moi, je suis désolé. 2014, Red Bull, il gagne quand même trois courses avec un moteur de mobilette. Parce que va quand même falloir dire les termes. Le moteur Renault était nul pas en 2014. C'est le moteur qui gagne la Hongrie qui est le circuit châssis à cette époque-là. Donc, non, ils arrivent à gagner. Enfin, ils font... Le châssis était très bien né, je pense, à la Red Bull de 2014. Tu as dit quelque chose ? C'est-à-dire qu'autant il y a quelqu'un qui va peut-être trouver le... J'y crois très moyennement au fameux truc à la Brown qui va permettre de mettre 15 secondes autour à tout le monde. Mais je pense plutôt à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui part sur un concept en se disant ça, ça va payer. Et au final, sur la piste, ça ne paye absolument pas. Le dernier que j'ai en date, en tête, c'est Force India qui avait trouvé un truc génial en CAD. Ils avaient fait de la soufflerie comment s'appelle ? Virtuelle. Ça passait très bien. En piste, la voiture ne répondait pas du tout comme les simulations. Ils ont dû redévelopper des trucs, etc. Et ça ne passait pas. En plus, je crois qu'ils avaient eu cette année-là du retard sur l'utilisation de la soufflerie. Je crois que c'était Mercedes qu'ils utilisaient. Ils avaient eu un problème avec leurs outils informatiques qui étaient mal calibrés. Oui. Du coup, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va faire mauvaise route ? Parce qu'il y a des tas de rumeurs. Oui, je crois qu'il y a Alpine qui aurait trouvé un avantage. Il y aurait Ferrari qui aurait trouvé un avantage. Alors déjà, qui dit que ça paye ? Oui, Techniquement, ça ne va pas faire l'effet inverse. Techniquement, aujourd'hui, il y a 10 équipes qui ont trouvé un avantage. Tu demandes aux mecs de chaque équipe, ils diront oui, on a trouvé ça. C'est normal. Mais est-ce que ça va fonctionner ? Après, comme je l'ai vu passer dans le chat, le règlement est beaucoup plus restrictif. Donc là où je ne pense pas forcément que quelqu'un trouvera un énorme avantage, un énorme loup dans le règlement, je pense peut-être aussi qu'à l'inverse, on a moins de chances de vraiment se planter comme le règlement. Mercedes, ils avaient trouvé un truc, personne n'avait pensé à ça. c'est vrai que le côté on prend le volant ou le tire vers nous, c'est génial. Le mec, qui va en six dimensions. Après, le truc, c'est ça justement, c'est qu'on dit oui à quelqu'un qui a trouvé un truc et tout, mais quel est le référentiel ? Parce que quand tu as un règlement qui évolue, tu sais que les équipes vont gagner 8 dixièmes, 5 dixièmes, une seconde, et celui qui va trouver une seconde d'eux, il dit putain, on a trouvé de quoi avancer. Là, aujourd'hui, on part de bases qui sont complètement vides, on ne sait pas à quel niveau il faut avancer. Toutes les équipes, quasiment, tu les écoutais il y a six mois, tout le monde te dit, on est un peu à la bourre, on ne comprend pas comment avancer. Aujourd'hui, tout le monde te dit, on a à peine fait du simulateur et on a trouvé plein de trucs et la moitié des équipes sont dans les rythmes des voitures de 2021. Je pense qu'il faut de la prudence et dans tous les cas, effectivement, il y aura des équipes qui vont se rater, ça c'est sûr. Alors, on peut s'attendre à ce que ce soit les équipes un peu plus bas dans le peloton de type Williams ou Alpha qui fassent un mauvais pari. Maintenant, ça n'est pas exclu que Ferrari, McLaren ou Alpine, voire même un des deux top teams se loupe sur quelque chose qui viendrait en fait soit déséquilibrer l'équilibre aéros de la voiture, soit rater la gestion des pneus parce que ça aussi, c'est un paramètre qui est quand même très particulier. On peut avoir un élément de la voiture qui fait consommer des pneus ou qui justement ne les fait pas mettre en température et pour l'instant, c'est très compliqué de savoir qui va où. Sur les années précédentes, on a tendance à faire un bilan, c'est-à-dire que tu as des voitures qui fonctionnent mieux au chaud et d'autres qui fonctionnent mieux au froid. L'idéal, c'est d'avoir une voiture qui fonctionne bien en général et le problème, c'est que celle qui va fonctionner mieux au chaud, elle ne va pas bouffer suffisamment de pneus quand c'est froid donc ça va être la merde et vice versa. Donc, il y a un peu de tout. Par contre, pour en venir sur les équipes, moi, ce qui m'a fait le plus drôle, c'est Mick Schumacher qui annonce et je fonde beaucoup d'espoir dans l'AS et on a des retours exceptionnels. Deux jours plus tard, on n'a pas de simulateur, on ne sait pas trop ce que ça donne l'AS en fait. Mais tu t'es basé sur quoi, Mick ? Sur quoi ? T'as envie de dire oh, c'était le mec qui l'a dit. Ouais, non, c'est bien. On m'a dit de dire ça, ça passerait bien. On me garde à la FDA, nickel, tout va bien. Je ne sais pas trop où ça va. Moi, je te dis, c'est le partenariat avec Ferrari qui me donne un peu d'espoir. Mais, on part quand même de très bas, je ne sais pas trop. Ce n'est pas ça qui me donne le plus d'espoir. Ah oui, c'est compliqué. C'est un labo roulant pour Ferrari, plein pot, cette année. je parle en Manu. Vas-y, vas-y. Gaël, vas-y, parce que c'est-à-dire que le pauvre, il va se luxer le droit. Bonjour Joël. Bonjour Joël. On parle de quoi ? De Formule 1, c'est ça ? Non, on a qu'à. C'est vrai que si on peut essayer de regarder ce qui, si on peut essayer de deviner ce qui pourrait se passer l'an prochain, j'ai presque envie de dire qui va être le trio de tête. J'ai presque envie de miser, moi, sur l'écurie, entre guillemets, qui joue sur la stabilité et par ses pilotes et par son département technique, c'est-à-dire Red Bull. Puis, en plus, ils sortent quand même d'une bonne saison. Donc, entre guillemets, voilà, eux, ils sont sur la mouvance de la victoire. Donc, c'est vrai qu'en face, Mercedes, forcément, on ne s'attapera pas à ce que Mercedes soit 8e ou 9e du championnat, mais on va se retrouver dans une position où il va falloir digérer. Alors, bien sûr, je fais confiance, bien sûr, je fais confiance à Hamilton pour rebondir rapidement. Ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou. Ça n'arrête pas de rebondir non plus. Non, mais c'est vrai qu'Hamilton, alors, en plus, il va débuter cette saison 2022 comme celle de 2017, c'est-à-dire avec un statut où il n'est pas champion en titre. Donc, il a signé pour encore deux ans chez Mercedes. Donc, l'air de rien, l'horloge tourne. Donc, il se dit qu'il n'a plus que deux saisons pour se venger de Verstappen. Donc, il va falloir rapidement qu'il soit en jambes. On peut lui faire confiance, mais en même temps, est-ce que Russell va vraiment être une épine dans le pied de Hamilton ? Est-ce que Mercedes, effectivement, en divisant presque par trois le budget de l'écurie ? Enfin, bon, en 2021, c'était déjà capé. C'est comme Red Bull aussi, un Red Bull. C'est ça. C'est ça. Il va falloir vraiment qu'il s'adapte. Les grosses écuries vont vraiment devoir s'adapter. Et puis, c'est vrai qu'il y a des enjeux dans toutes les écuries. Regardez Ferrari. Ferrari qui a signé Leclerc jusqu'à fin 2024. À un moment donné, il va vraiment falloir que Ferrari, il redevienne Challenger. Il va vraiment falloir que soit Leclerc, parce qu'ils ont misé sur lui, voire même Sainz, devienne des pilotes potentiellement titrables parce que Leclerc, ils l'ont signé jusqu'à fin 2024. On n'imagine pas trop que le monégasque casse le contrat à moins d'une catastrophe. On imagine que s'il finit septième ou huitième au championnat cette année et que l'an prochain il finit dixième, il va peut-être chercher une autre écurie. Mais l'air de rien, Ferrari est aussi en train de saboter les carrières de ses pilotes. Donc, il va vraiment falloir que Ferrari y mette un coup. Je te trouve très violent. C'est comme si on a l'impression que les voitures blanches, les voitures russes, c'est As, ce n'est pas Ferrari. Oui, mais justement, parce qu'on s'appelle Ferrari et parce que ça fait quand même X années qu'on n'est plus devenu champion matériel, il va falloir qu'ils s'y mettent. Parce que toutes les années, le plan de Ferrari, parce qu'eux, ils ne disent pas elle plane, mais il est quand même là. Toutes les années, c'est de dire, bon ben ça y est, cette année, on revient. Oui, on s'est sortis quand même d'une saison de 2020, mais vraiment chaotique. On n'avait jamais vu ça. 2021. Oui, mais c'est normal. Ils avaient la pénalité moteur, etc. Non, mais oui, mais je veux dire, Ferrari n'a plus d'excuses. Ferrari n'a plus d'excuses. Ils ont un duo de pilotes qui, ma foi, est vraiment formidable. Les deux pilotes s'entendent très bien. Vraiment, je suis désolé. Pour moi, Leclerc, il est titrable. Sainz, c'est un formidable pilote numéro 2. Pour moi, c'est un équivalent de Perez, etc. Ça doit mieux jouer le championnat. Ça doit pouvoir jouer le championnat et ça ne joue pas le championnat. Et après, derrière, peut-être que je me dis que des écuries qui n'ont, entre guillemets, rien à perdre, style Alpine, peut-être qu'ils peuvent sortir quelque chose du chapeau. Peut-être que ça peut marcher. Allez savoir. Alors, dans le top 3, j'ai bien envie de dire que Ferrari mériterait d'être deuxième et on pourrait peut-être avoir une lutte pour le championnat et le titre Red Bull Ferrari. Ça serait bien entre guillemets un peu que la hiérarchie bouge. Il faut que McLaren se positionne aussi. C'est très important. Il faut que McLaren soit dans le top 3. Alors, on sait que McLaren attend la nouvelle soufflerie. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais parce qu'ils ont Andreas Seedl, parce qu'ils ont Zach Brown, parce qu'ils ont le soutien de Mercedes, on ne sait pas si plus tard il changement de moteur ou pas. Mais Mercedes, malgré les problèmes financiers, parce qu'ils ont eu d'énormes problèmes financiers, c'est un peu résolu, mais bon, parce que ça tient par 2-3 crédits contractés à droite à gauche, ça tient pour l'instant. Mais Mercedes, mais McLaren, ils sont vraiment solides et confiantes. il faut vraiment maintenant que ça vienne dans le top 3. McLaren, ils ont tiré le diable par la queue pendant le Covid. Ça a failli couler. C'est chouant. Je pense que Brown est très très bon parce qu'il ne laisse rien transparaître. Oui, oui. Mais je pense que ça a été très très chaud. Mais depuis, ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont un gros investissement de la part de MSP Capital qui est la part de la France. Oui, ça a sauvé des curies. Oui, surtout malgré, en fait, ils vont pouvoir opérer au plafond budgétaire quand même. Apos 5 dans le chat qui me dit pour Alpine, j'ai souvenir d'avoir lu une interview d'Alonso disant qu'ils avaient testé la voiture 2022 pour la première fois après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Quand tu dis testé, tu veux dire dans le simulateur parce qu'évidemment, personne n'a fait rouler la voiture. Ça, c'est absolument impossible. Ils sont allés tardivement pour Alonso où tu le vois rentrer et il ressort en disant c'est génial un truc comme ça. Il me semble que c'était la voiture 2022. Je pense que en fait, je vois même Mercedes, ça fait très peu de simulateurs parce qu'il disait qu'en fait, ils gardaient leur séance simulateur vu que tout est un peu limité en termes de travail et de budget. Ils gardaient les séances de simulateur pour quand ils arrivaient à des problèmes de développement avec la voiture. Et en fait, Mercedes, j'imagine que chez Alpine, il peut être pareil, il disait qu'ils n'ont pas eu besoin de trouver dans le simulateur parce qu'à chaque fois qu'ils développaient des choses en soufflerie ou par informatique, ils trouvaient des dixièmes de seconde d'amélioration sur le comportement de la voiture, sur le comportement des pneus et ce genre de choses et du coup, il n'y avait pas besoin d'aller dans le simulateur pour faire valider par les pilotes. Je te fais une petite parenthèse. Il y a eu Kenberg qui a fait des tests de la voiture 2022 qui a fait tout un rapport sur LinkedIn où d'ailleurs, c'est bien parce qu'il a lancé tout un truc où il va faire des petits billets de temps en temps, c'est sympathique et il avait l'air de dire que la voiture était sympa à conduire mais par contre, le fameux mythe comme quoi les voitures 2022 pourraient se suivre sans problème, il avait l'air de dire pas forcément mieux. De toute façon, à partir du moment où les voitures vont être une demi-seconde moins rapide, il faut... Alors ça, il y a Pirelli qui a dit pas tant que ça. Ça va être quasiment en même temps. Donc, je ne sais pas. Même avec les mêmes chronos mais à partir du moment où tu... Enfin, si tu me dis les voitures vont être aussi rapides, oui, à un moment donné, à moins de leur foutre des aspirateurs... Enfin, évidemment que si elles vont aussi vite, il y aura les mêmes problèmes. Ça, je... Mais ça, c'est un bon point qu'on peut rappeler aussi souvent parce que j'imagine que certains d'entre vous sur le chat pensent peut-être ça aussi mais ne croyez pas que soudainement les voitures vont se dépasser votre cadre de front dans chaque... Non, ce n'est pas de la F1. La F1, c'est... Ce n'est même pas le but en plus. Ce n'est même pas ce qui avait été annoncé. C'est justement permettre aux pilotes de se suivre sans brûler les pneus parce qu'aujourd'hui, c'était ça, en fait. Aujourd'hui, les pilotes, ils étaient à une seconde. S'ils étaient dans la zone DRS et que le dépassement s'opérait rapidement, c'était bien. Par contre, suivre un pilote pendant cinq tours à une seconde, c'est impossible. Vous cramez les pneus avant et c'est mort. Donc, en fait... Déjà, oui. C'est ce qui est voulu, en fait. C'est-à-dire, c'est que de permettre un petit peu d'avoir entre guillemets du close racing. Mais sauf que ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Ça va dépendre déjà des stratégies des écuries. Ça va dépendre aussi un petit peu de la dégradation des pneus qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Ça va aussi dépendre beaucoup. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Mais moi, je suis persuadé que dans les cinq prochaines années, on a beaucoup de circuits qui vont changer beaucoup de virages parce qu'effectivement, les virages casse-vitesse, ça ne va pas du tout convenir à ces nouvelles générations de F1. On est sur des générations de F1 où on nous dit qu'on va pouvoir peut-être créer deux trajectoires sur un virage rapide. Donc, il va falloir recréer à nouveau des virages rapides et non plus des casse-vitesses et des piffes-paffes à 90 degrés. Ça ne va plus être possible, ça. Dans ce cas-là, on fait des ovales. Les virages rapides, on fait des... A bout d'habi. Et Melbourne aussi, ils vont dans cette direction-là. C'est ça. Oui, oui. A bout d'habi, Zandvoort, on a des virages intéressants comme ça qui vont aller avec les monoplastes de 2022. Monaco, très très bien. Non, mais attendez, parce que... Enfin, si je peux me permettre ce mythe aussi des virages rapides. Tu peux te faire mettre, il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Mais honnêtement, imaginez le nouveau virage d'Abu Dhabi où Hamilton a essayé de passer vers Stappen dans le dernier tour. Excusez-moi, mais peu importe la bagnole, vous ne pouvez pas passer à deux fronts, à un moment donné, il y a des lois de la physique qui font que la voiture à l'intérieur fera moins de distance. Elle ira donc plus vite. Oui, 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 bien sûr. Mais effectivement, c'est un concept sur la durée totale de la course. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une seule trajectoire parce qu'à côté, c'est dégueulasse, il y a des marbles de partout. Donc, tu as une trajectoire. Quand tu peux doubler, des fois, tu ne peux pas parce que justement, rien que le fait d'aller dans le salle, c'est terminé. Les yeux dans l'eau. Ça t'annule une possibilité. Mais comment il fait pour avoir du tac au tac comme ça ? Ce n'est pas possible. Il a eu envie. Il va aller sur le plateau avec Vincent Perrault. Il a gratté. Ah, ça y est. Donc, on cite les vraies grandes émissions de télévision française et tout de suite, il n'y a plus personne qui parle. Gaël, ça l'a arrêté. Je ne voulais pas les formules, mais si jamais, n'hésitez pas. Arrêtez avec ça. Arrêtez. En fait, les nouvelles voitures doivent permettre à un pilote d'attaquer sur plusieurs virages de suite. C'est en ça que ça va aider les dépassements parce qu'aujourd'hui, un pilote qui fait une tentative et qui se retrouve à deux dixièmes d'un autre ou qui se bat pendant trois, quatre virages avec, s'il se retrouve derrière et qu'il veut attendre le point suivant pour dépasser, il est obligé de perdre sa seconde pour faire refroidir les pneus ce qui est égal. Et là, en fait, justement, ça doit aider à ce que les perturbations soient moindres et qu'un pilote qui va passer derrière un autre dans un virage rapide, par exemple, à la fois, il ne soit pas déventé. C'est surtout ça le truc, c'est que le pilote ne perde pas tout appui et puisse garder sa vitesse dans le virage et ne se retrouve pas soit avec la voiture en vrac soit devoir passer 20 km heure moins vite. Et en ça, je pense que les voitures vont être plus performantes. Je ne sais pas comment Hülkenberg, je n'ai pas lu le truc de Hülkenberg, mais peut-être que ce ne sera pas plus facile de dépasser, mais ce sera sûrement plus facile de suivre et en tout cas de revenir sur les autres. Il dit justement sur le suivi qu'il y avait un problème. Oui, mais en fait, je ne suis pas sûr que le... Comment ? Je crois vraiment que l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait un suivi tout le temps, tout le long. C'est vraiment que les pilotes puissent avoir des tentatives de dépassement qui soient un peu plus faciles, un peu plus vastes sur le tour. Et après, l'autre truc qui sera quand même pour moi bien meilleur, c'est encore une fois qu'on se rappelle qu'à Singapour, les pilotes ressentent le passage d'une voiture en passant 5 à 7 secondes après. Il y a des perturbations qui durent plus de 5 secondes et les pilotes disaient que ça les perturbe vraiment grandement jusqu'à 3-4 secondes. Et ça, ça sera normalement effacé et tant mieux parce que c'est ça aussi qui fait que les pilotes ne dépassent pas, c'est que ça ruine vraiment le fonctionnement de la voiture à la fois aérodynamique et à la fois au niveau des pneus. Mais après, il n'y aura pas de miracle non plus et je pense effectivement qu'un virage comme celui d'Abu Dhabi, s'il ne rajoute pas un petit peu d'angle, il n'y aura jamais de trajectoire. Il dit exactement l'expérience de conduite n'a pas beaucoup changé non plus, du moins dans le simulateur. Il sera très intéressant de voir si les voitures peuvent vraiment mieux suivre la voiture de devant. Dans le simulateur, les vitesses de virage sont extrêmement élevées, donc le risque d'air sale est toujours présent mais il m'est difficile d'imaginer que suivre une autre voiture confortablement à ces vitesses sera facile. Voilà. Mais après, il dit aussi plutôt au fait, ces pneus plus hauts ne font aucune différence dans la visibilité des pilotes. Et Pierre Gasly dit totalement le contraire. Pierre Gasly, il a été au volant au test avec des pneus en 18 et je pense qu'il sait de quoi il parle. Hülkenberg, pour le moment, il n'a fait que du simulateur. Simulateur, c'est bien gentil mais excuse-moi, à part les mecs qui se pinaillent sur le mec qui est passé de F2 de comment s'appelle ? F1 e-sport à la F2 directement sans sas de compréhension. Alors que le mec il est passé par 15 000 vraies séries. Il n'y a personne qui y croit. Apparemment, Hülkenberg a fait une simulation de course et il a terminé quatrième. Oui. Donc, c'est vrai. Il était seul en piste. C'est mal clean. Il était seul en piste. Il était seul en piste. C'est pire que moi. Terrible. Dernier, tu vois, j'ai pensé donc du coup au budget. J'ai pensé aussi à la F1 et justement, on parlait des pilotes. Tu parlais de la stabilité, Joël, etc. Et justement, est-ce que vous considérez qu'une voiture peut bien fonctionner ou pas selon les pilotes ? Moi, je pense que c'est indissociable le couple de pilotes et l'écurie en tant que tel par extension parce que si en course, tu as une super voiture mais que tu fais des stratégies de merde, tu n'arrieras jamais à la faire fonctionner comme il faut. On pense à Ferrari. Et je me dis par exemple, demain, Aston Martin débarque avec une voiture de ouf. Ce n'est pas Vettel tout seul qui peut arriver à tirer la charrue. Stroll, il est bien gentil, il arrive à faire une pole. Il est arrivé à tenir un GP de Turquie mais je ne sais pas s'il a la motivation pour faire toute une saison au plus haut niveau. Est-ce qu'il a la capacité même depuis le tas ? Je ne suis pas sûr. Prends notre exemple déjà. Mais par exemple, J'ai plus confiance en Ferrari avec une voiture un peu moins bonne et un bon du haut de pilote. Mercedes, E2, Red Bull un peu moins parce que autant tu as Verstappen qui est très bon, autant tu as Perez qui est assez inégal, autant il va faire une masterclass phénoménale mais derrière, le GP d'April il est nulle part. Oui mais Red Bull, il ne faut pas oublier que le style Verstappen lui arrive beaucoup plus à s'adapter et il va beaucoup plus dans le sens d'une voiture qui joue de l'arrière alors que les voitures 2022 ne vont pas vraiment aller dans ce sens-là parce que certes, ça fait un peu comme VTL quand il est arrivé en 2014, le style de voiture ne lui convenait pas. On va théoriquement perdre de l'appui global sur la voiture mais on va en gagner beaucoup à l'arrière grâce à l'effet de solde. donc ça peut aider à Pérez à mon avis. En fait, il ne faut pas oublier non plus que Red Bull pour la première fois depuis quelques années développe un modèle avec Verstappen et un pilote qui a un gros feedback technique parce qu'avant ça, ils ont eu Albon qui avait une saison dans les pattes, Gasly qui avait une saison et quatre Grands Prix dans les pattes et c'était des pilotes qui ne savaient pas donner de direction technique. On a appris par Pierre Vaché récemment qu'en plus quand Verstappen donne des directions techniques elles ne sont pas forcément bonnes pour l'équipe elles sont bonnes pour lui mais lui est capable justement de s'adapter à des voitures qui n'ont pas un comportement sain et fait qu'en fait il ne détecte pas alors c'est peut-être une faiblesse ou peut-être une force il ne détecte pas les faiblesses de la voiture et Pérez va aider à ça et ça va peut-être l'aider lui aussi à justement se sentir beaucoup plus à l'aise dans une voiture qu'il aura aidé à développer en 2021 pour 2022 et je pense que à mon avis le niveau sera plus homogène chez Red Bull l'an prochain clairement pour moi il n'y a pas de doute là-dessus et je pense que Pérez a fait une belle adaptation déjà à la RBSSB qui n'était pas une voiture facile à prendre en moi qui n'était pas simple bon messieurs pour répondre à la question qui est en bas qui s'adaptera le mieux au F1 2022 et pourquoi ce serait Fernando Alonso alors justement j'avais juste un truc à rajouter sur Alpine pour moi Alpine même s'ils ne font pas la meilleure voiture ils ont un gros avantage c'est que les deux pilotes ont un style de pilotage très proche ou en tout cas des demandes de la voiture très proches ils ont besoin de réglages qui vont bien l'un et l'autre et ils sont très pour l'instant en tout cas ça se passe très bien entre les deux et je crois que un peu que ça joue la guerre c'est comme chez Ferrari espérons je pense que dans les deux cas c'est des équipes qui vont bénéficier du fait que leur duo de pilotes s'entend bien et quel beau drapeau et je pense que tu vas trouver une lettre de licenciement dans ta boîte aux lettres de main ça va je bois ma gourde aux couleurs depuis tout à l'heure c'est bon ça va tu nous as pas montré ta gourde du parti communiste Manu c'est de la grenadine non je bois du sang d'enfant mais communiste vous voulez voir ma gourde de la chistinie tu vas parler à votre c'est assez terrible Alpine espère être compétitive dans 100 Grand Prix c'est dans 100 jours c'est dans 100 jours qu'il va être compétitif surtout le plan sur 100 Grand Prix tout le monde s'est foutu de leur gueule mais c'est quand même quelque chose qui ne reflète pas les vraies ambitions de l'équipe clairement leurs ambitions c'est de jouer des podiums de cette année et potentiellement des victoires et de faire mieux les l'an prochain je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer non plus comme le dit Nitram soyons précis ce n'est pas sa gourde c'est notre gourde c'est une gourde du parti communiste c'est notre gourde non mais Alpine pour moi Alpine il ne faut pas partir du principe qu'ils vont réussir parce que c'est 10 ans d'espoir déchu maintenant pour Fernando Alonso on ne peut plus on est marre enfin 10 ans rappelons que le dernier titre de Fernando Alonso est arrivé il y a 16 ans c'était un siècle une éternité non mais moi je vais dire que McLaren va s'en sortir parce qu'à un moment il faut se mouiller pour terminer le débat il faut se mouiller un petit peu bien sûr McLaren va s'en sortir avec Ricciardo qui va être bien mieux que cette année il va faire mieux que ça vous avez vu ce qu'il a dit Ricciardo récemment il a sorti oui alors autant j'ai plus d'expérience on va dire dans le sens où je ne suis plus vieux j'ai fait plus de F1 mais Norris c'est le gars qui était dans la maison qui connait l'équipe il a dit que cette année il a beaucoup appris il a regardé comment fonctionnait Norris avec l'écurie comment il travaillait avec la voiture etc il a dit par contre si je m'étais fait mettre la même tollée par un mec qui arrivait en même temps que moi un rookie je pense que j'aurais été plus bas que terre mais là il dit c'est une année d'expérience on verra ce que ça peut donner l'année prochaine dans la même citation il dit aussi que justement ce qu'il a un peu rassuré c'est que Norris a aussi pris des choses de lui et que Norris a aussi appris des choses de sa part donc ça l'a un peu rassuré de voir que même s'il était en retrait au niveau performance il y avait quand même un feedback qui était intéressant mutuellement c'est bien ça moi je me dis que McLaren va être bien j'espère moi je vois AlphaTory faire des coups mais des vrais coups c'est à dire que je vois Gasly des coups contre le mur non ça c'est Tsunoda je viens de te dire Gasly j'ai peur que ce soit des équipes qui se voient complètement parce qu'ils feront justement juste du développement pour Red Bull en fait et qu'ils feront le laboratoire ouais mais moi je vois le truc tu vois ou ou comment dire Red Bull c'est vraiment concentré sur 2021 mais New Way envoyait un petit peu les idées chez AlphaTory et AlphaTory les développe un peu tu vois a pu faire le développement plus orienté 2022 et je me dis que finalement si on est sur cette sur cette comment cette hypothèse qui serait qu'eux feraient du travail pour Red Bull moi je les vois justement pouvoir mener mieux leur barque en tout cas en début de saison moi ce que je crois foncièrement c'est que la hiérarchie du premier grand prix à Bahreïn sera totalement quasiment à l'opposé du dernier grand prix à Abu Dhabi comme on l'a eu en 2009 où d'un grand prix à l'autre la McLaren pouvait être 16ème avec Hamilton à Silverstone qui fait des donuts parce qu'il fait 14 et le grand prix d'après en Hongrie il gagne moi je vois vraiment ça comme ça j'ai très peur pour Gasly moi par contre si l'écurie est pas aussi bonne que cette saison parce que vraiment la hype pour Gasly c'était cette année en fait et on va pas se mentir il y a très peu de chances que Red Bull l'appelle pour 2023 donc il va certainement devoir chercher ailleurs si Gasly fait pas une très très bonne saison l'an prochain et j'ai peur que ça lui coûte au niveau des négociations quoi après il y a juste qui démolisse Tsunoda voilà après est-ce que l'Alfatori avait le niveau de Gasly ou le niveau de Tsunoda ou un niveau entre les deux ben on va dire que Gasly a un petit peu haussé le niveau de l'Alfatori on peut presque pas se tromper autant j'ai toujours dit Red Bull fait sa voiture autour de Verstappen autant je trouve que cette année Pierre a fait en sorte que la voiture soit faite autour de lui et j'espère que l'année prochaine il le fasse Verstappen en a toujours râlé parce que le problème c'est qu'on s'est toujours dit quelque part tu sais l'image Rosberg Hamilton la même voiture ils peuvent se battre à armes égales ils ont pas cette culture là chez Red Bull pas vraiment surtout avec un mec qui est exceptionnel comme Verstappen t'as pas envie de donner le nono à deux à deux mal alpha tu le donnes juste à un mec qui va faire le taf l'autre tu lui donnes une arme pour défendre Checo il a l'air de se contenter de ça tant mieux peut-être qu'il va il va choper 2-3 victoires il va être content c'est Checo il se rend compte que si Red Bull avait pas été là il serait à la retraite donc c'est ça par contre ce qui serait bien c'est que Ferrari adapte au moins la voiture de deux pilotes par exemple voilà et Mercedes avait réussi à développer pour les deux pour les deux pilotes comme tu dis Alpine s'ils ont les mêmes attentes niveau pilotage ils ont une arme très redoutable s'ils arrivent à sortir quelque chose de bien tu dis Mercedes avait développé pour les deux pilotes je suis pas sûr que Bottas ait eu beaucoup de choses adaptées à lui alors je t'ai parlé de l'époque avec Rosberg mais Rosberg avait un retour technique assez exceptionnel Bottas je pense qu'il avait un retour technique pas mal mais je pense qu'ils avaient misé tout leur pion quand même sur Hamilton et Hamilton semble-rait que ce soit un très gros travailleur et qu'il sache faire les choses pour que l'équipe soit autour de lui etc je pense que la guéguerre psychologique avec Rosberg divisait vraiment le garage en deux qu'après ils ont dit bon Dieu il est là voilà il est resté c'est lui c'est tonton loulou tout va bien en même temps ils ont dit Dieu il est là mais c'est aussi parce qu'ils ont mis un nouvel équipier dans les pattes et qu'il l'a démoli je veux dire Bottas massacré Bottas je ne vais pas revenir 15 fois dessus mais autant chez Williams il m'avait agréablement surpris autant après c'est un fantôme effectivement on a vu le débat c'est pas toujours facile pour Ferrari moi je pense que le point très positif pour eux c'est que Sainz c'est Sainz oui non mais Sainz en développement il est très bon non mais ce que je veux dire c'est que en fait leurs deux saisons entre guillemets catastrophiques qu'ils viennent de vivre sont très bonnes pour eux parce que maintenant moi j'ai la sensation chez Ferrari ils ont Leclerc et Sainz c'est une paire aujourd'hui tu me dis ça je trouve que c'est elle est très complémentaire et surtout en fait j'essaie d'exprimer le truc mais par exemple tu regardes chez Alpine t'as Alonso qui capte beaucoup de lumière chez Mercedes Hamilton capte beaucoup Verstappen capte beaucoup chez Red Bull et je trouve que vu les deux dernières saisons bah Ferrari ils ont un duo qui est cool chouette rapide mais je trouve pas que quelqu'un vraiment soit au dessus de tout ça ce qui permet selon moi à Ferrari d'enfin travailler dans le calme la sérénité et la discrétion parce que Ferrari à une époque comme c'est l'équipe à laquelle il faut pas toucher ils étaient toujours sous justement le feu des projecteurs même s'ils étaient 8 et 9ème voilà c'était incroyable Ferrari il y avait autant de couverture presse ils avaient amené Vettel Vettel il était vu comme le sauveur il avait 4 titres voilà bien sûr voilà mais c'est que quand il s'est fait démolir par Leclerc qu'il était un jeune premier ah ah bah oui mais si tu veux moi je trouve que c'est positif pour eux c'est à dire que maintenant ils peuvent enfin ils entament vraiment cette saison en tant qu'outsider et c'est réellement ça c'est à dire que les années précédentes il y avait toujours cette sensation si Ferrari se retrouve devant à un moment donné en 2015 il sort d'une saison 2014 cataclysmique mais en 2015 il joue les 8 ans c'est normal là je pense qu'il y a enfin cet élément de surprise et ce qui donne quand même un côté positif au truc par contre Ferrari c'est maintenant il ne faut pas attendre c'est maintenant ou jamais ils vont encore rester en F1 25 ans c'est bon ils auront le temps oui mais d'accord mais je veux dire je parle surtout pour la carrière des pilotes c'est maintenant ou jamais ça va vraiment être compliqué après je pense qu'ils vont m'en dire tous les deux mais par contre en fait Ferrari c'est vrai que pour appuyer ce que tu dis Michael tu dis ils sont super discrets et tout ça je pense que pas grand monde se rend compte que Sainz a fait 20 top 10 cette année et que l'an dernier et que Leclerc en a fait 18 c'est ça qui est beau Leclerc finit 10 fois dans le top 5 alors il ne fait qu'un podium mais il finit 9 fois entre la 4ème et la 5ème place c'est complètement même et puis la malchance de Silverstone et d'autres courses en plus de ça Leclerc a eu de la poisse il faut savoir que les 4 podiums les 4 podiums que Sainz fait il y en a 3 je crois que Leclerc aurait pu faire à sa place et puis Leclerc a fait des performances hallucinantes qui n'ont pas forcément été mises en lumière je parle par la 4ème place en Arabie Saoudite d'où il sort ça parce que franchement pour moi l'affaire arrive elle est passée en calife mais Leclerc sort ça et en début de saison il sort des 4ème places en calife qu'il sort de nulle part il fait des pôles excusez-moi les pôles à Monaco à Bakou c'est quand même c'est la Bakou elle est folle et j'ai fait les bilans des deux justement récemment et en fait tu vois que les podiums de Sainz en Hongrie il fait podium sur tapis vert alors que Leclerc n'a aucune chance puisqu'il se fait dégager au départ par Stroll à Abu Dhabi et à Sochi c'est un coup de poker stratégique qui fait que Sainz finit devant et que Leclerc finit loin en Russie il est monté sur les podiums parce que je ne l'ai pas vu moi c'est le roi de tapis vert c'est ça et puis après il y a juste le podium de Monaco où là c'est Leclerc qui peut s'en prendre à lui il n'avait qu'à ne pas mettre la voiture dans le rail mais non alors non c'est la seule chose que je lui reproche cette année alors ok qu'est-ce que vous avez avec la chaîne italienne le rail ouais elle t'a plus Stobhan non mais pour ok il y a une erreur de pilotage à chaque coup de crash il y a une erreur de pilotage mais derrière à l'équipe de faire le nécessaire il va nous dire que c'est le rail qui a traversé il a fait la même en fin de saison la voiture elle a tenu le coup quand tu fais la peau c'est pas des stop cars après il a quand même vraiment mis une grosse boîte à la voiture aussi je veux dire au bout d'un moment il fait une énorme connerie et c'est pas grave c'est la seule mais à l'écurie de rattraper c'est son job mais calme-toi chauvin chauvin non mais pas être chauvin je trouve que Ferrari a mal fait son job ah mais je suis d'accord avec toi là où Red Bull le plus carré a bien fait son job mais vous êtes d'accord arrêtez de vous goler dessus non on est pas d'accord en fait si tu veux on est d'accord mais on veut s'engueuler tu vois il y a une fonction sexuelle à un moment donné ok merde depuis qu'il s'engueule le compteur de vivant augmente donc ferme-la et laisse-le s'engueuler bordel de cul c'est quand même pas possible cette affaire non parce que moi ça commence à me gonfler à un moment donné merde on est censé être là dans une bonne ambiance et là je dis moi qu'il s'engueule c'est une camomille non parce que ferme-la toi à un moment donné qu'est-ce que c'est que cette merde moi je me pète le cul je me fais un cul gros comme ça pour faire une émission chouette où tout le monde s'entend bien et là ça gueule alors moi j'en ai plein de cul à la fin mais René arrête de gueuler René mais si je t'éclairais mon trou du cul c'était magnifique c'était pimpé ce soir c'est ça en fait non mais parce que ce que Manu veut dire non parce que Manu c'est un gars super tu sais je vais te dire c'est un gars super et voilà c'est juste ce qu'il veut dire voilà c'est qu'effectivement je l'adore je l'adore c'est pas simple je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit je l'adore mais c'est ça que tu veux dire Manu c'est que chez Ferrari voilà Leclerc n'était pas forcément au top c'est ce que tu voulais dire mais regardez l'émission c'est complètement ça il fait le rapport des trois autres non parce que ce que Greg veut dire globalement c'est que voilà Charles Leclerc est quand même monégasque après est-ce que Gaël veut rajouter par-dessus tout ça on pourrait faire l'émission je prends des marionnettes des trois et puis je fais l'émission bon par contre dans le chat tout à l'heure ça disait quand même quelque chose qui était je trouve pertinent il n'y en a qu'un qui s'est mouillé pour l'instant donc maintenant je veux des noms parce qu'il est 22h30 est-ce que tu peux faire un sondage d'ailleurs dans le chat pour savoir qui on met dans la liste des pilotes qui peut le problème c'est que j'ai 4 options dans le sondage sur Twitch donc c'est un peu compliqué ah dommage bah tu mets Fernando Alonso Milad de la numéro 14 elle plane et elle plane non moi je j'espère aussi McLaren mais je vois plutôt Alpine faire un bon coup et surtout Ferrari dans le top 3 voir le top 2 je mettrais bien une pièce sur Ferrari qui se bat pour le championnat Greg j'ai cassé l'ambiance non non en fait le truc c'est que c'est compliqué j'ai vu par élimination je me dis Alfa Romeo ils n'ont aucune chance le débrief du doublé Alfa Romeo à Bahreïn il va être costaud quand même Alfa Romeo le problème c'est que Bottas peut-être qu'ils ont une voiture qui va fonctionner il va faire 2-3 courses bien puis après il va avoir un passage à vide donc la voiture va moins bien fonctionner et puis à un moment il va mal tirer son coup donc il ne sera pas content puis après il boira un bon café donc ça ira mieux il y aurait eu Racing Café en 2009 Greg il aurait dit son brand GP il n'y a aucune chance Bottas il est complètement à la rue depuis 2 saisons il ne se convient pas sur la grille de toute façon qu'est-ce que vous m'emmerdez le truc c'est que Bottas j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il soit dans un cercle vertueux et il suffit qu'il y ait un petit grain de sable et ça ne va plus et il est vraiment en dents de scie c'est ça qui me chagrine quelque part parce que je l'aime bien Bottas c'est ça qui m'énerve ça ne se voit pas par contre je m'étais fait engueuler une fois parce que j'avais osé faire une critique de Ricardo qui était constructive alors que j'adore Ricardo les gens me disaient c'est pas possible de détester autant Ricardo j'ai ces chaussettes que j'ai payé une fortune j'adore ce mec qu'est-ce que tu me racontes j'essaie juste d'être objectif j'achète toi des propres chaussettes à un moment donné bienvenue sur internet c'est à dire on dit toujours que la formule 1 tu n'es jamais aussi bon que ta dernière course et bien sur internet le seul avis qui compte c'est celui de ton dernier message moi je me suis fait insulter pour avoir mis Sainz derrière Leclerc c'est pas grave toi tu es un bolchevique on m'a dit que j'ai fait chaud de bain quand même c'est quand même quelque chose mais après je sais pas Alpha en fait j'ai peur j'ai peur arrête avec Alpha depuis le début laisse moi finir As j'y crois pas du tout il m'a qu'il y a un formule 2 je voulais juste un point sur Alpha parce que j'ai peur pour Bottas c'est que vu ce qu'il a montré dans le peloton ces deux dernières saisons ça risque d'être très difficile pour lui vu qu'il se retrouvera régulièrement en plein milieu du peloton et je serais pas étonné que Zou soit rapidement au niveau non mais en fait on a rien compris c'est juste que Bottas il a eu les infos de chez Alpha il a dit mais attendez je suis peut-être nul dans le peloton mais si je vais dans l'équipe il va dominer la saison pas de problème de peloton et voilà et bim il va faire des ronds autour d'Abilton il va installer un stand à café dans le paddock il va être bien il va vivre sa meilleure vie je crois qu'il est pas payé pour ça non monsieur Bullix bon comme il l'air tente et il a raison Manu est-il plus chauvin qu'Ingrid si non bah c'est validé c'est totalement mais arrêtez toujours tout ramener au gonzesse putain nana d'aucon putain veille sur eux-mêmes bon Juné sort tes boules Greg écuries pilote Alcatorie je comprends ta réflexion Michael mais il va nous faire toutes les écuries oui c'est ça pour au final ne donner aucun avis c'est ça je dois changer de chaîne je dois changer de chaîne j'hésite franchement entre Mercedes et Ferrari tout ça pour dire ça après mais les deux pour moi la bataille pour le titre sera Mercedes-Ferrari en parlant avec le coeur Ferrari j'ai envie de dire Ferrari mais en étant un peu plus cartésien je mettrais plus une pierre sur Mercedes monsieur Mix nous le signale effectivement Bottas apparemment il aurait choisi Alfa Romeo à Williams parce qu'il ne voulait pas enfin tu sais qu'il n'y avait pas de moteur Mercedes et tout j'adorerais que les Williams genre on a identifié ils fassent un podium au premier grand prix et Bottas il est 12ème mais pire pire Williams domine Mercedes oh ouais oh oh la honte et Bottas fait 12ème parce que là quand même il sera Williams devint Alfa Romeo j'y crois le problème c'est que bon les pilotes c'est pas ça qui va faire des scores Albon est-ce que t'es en train de me faire la liste des écuries alors que tu me critiquais que je faisais la liste des écuries mais mais qu'est cabron celui-là mais Albon c'est un très bon pilote enfin mais la tiffure oui sur la moitié d'une durée d'un grand prix puis après il va se plaindre la radio Oh il l'a fait une fois il l'a fait une fois oui mais ça il l'a fait une fois parce qu'on l'a passé une fois on l'a diffusé une fois ils n'ont pas diffusé les 19 et je suis désolé Manu et je suis désolé Manu ça n'est pas une bonne défense tu vas au tribunal pour meurtre mais je l'ai fait une fois bah oui mais c'est quand même une fois il s'est montré sous son pire jour en disant qu'en gros les autres étaient méchants avec lui mais après il a fait des très très bonnes pères Falbon il ne faut pas oublier qu'il a été il a été il a atterri dans un top team avec une demi-saison de F1 dans les pattes aux côtés de Verstappen sous la pression d'Helmut Marco et le mec a tenu quand même un an et demi à jouer des podiums et tout ça c'est quand même vraiment loin d'être à manche ouais ils arrivent les manches de spoil de pas c'en est pas un j'ai dit bon après c'est pas peut-être que je me cours mais moi je pense que le duel le duel écurie ça va être Red Bull Ferrari et je pense que Ferrari va réussir à bien s'adapter au F1 de 2022 et le pilote qui pourrait le mieux s'adapter au pilotage j'ai bien envie de dire Ricardo tu y penses pas ? rendez-vous en fin de saison après le titre mondial de Sébastien Vettel qu'est-ce que t'as dit comme pilote toi Michael ? t'as dit plutôt Alonso pour de vrai ? non non j'avais mis un Ricardo je mets une pièce sur Ricardo justement donc vous êtes deux sur Ricardo après il n'a pas forcément comme la signalité il n'y a pas non plus forcément un super retour technique mais je sens que mais après s'adapter ça veut dire quoi ? parce que la question est trop mal posée en fait moi je pense qu'il peut justement c'est trop mal posé c'est-à-dire que par exemple tu vois je vais prendre la truc à l'inverse c'est-à-dire que tu vois par exemple Vettel qui en 2014 c'est pas du tout adapté oh putain il est revenu en 2014 oui il s'est pas adapté aux voitures hybrides il a fait une saison minable par rapport à Ricardo il s'est fait laminer à l'inverse qui pourrait faire justement le truc de monter dans cette voiture et dire putain mais c'est la voiture que j'attendais avec l'équilibre que j'attendais qu'il a dit le monsieur il dit Albon oh mon sang Albon est au niveau de Gacy en 2019 je le rappelle sur quoi ? sur trois tours ? ceci dit Albon il va forcément dire que c'est la voiture qu'il attendait il était piéton donc bon j'aime beaucoup parce que cette émission c'est une certaine rendez-vous compte que cette émission appartient à avoir un débat enflammé sur Alex Albon rien contre Alex Albon mais c'est clairement pas on va sortir de là t'auras des gens ils vont nous envoyer des tweets en disant non mais de toute façon Greg et Michael vous êtes des anti-Albon alors qu'Emmanuel est un pro alors que globalement on sent on sent quart complètement l'oignon mais mais ça prouve quand même qu'on peut avoir des oula par contre mid-année 2016 nous dit Jao dans le chat non par contre faut pas non plus pousser Zou lui par contre on est complètement dans la différence la plus totale là vraiment non moi je mets une pièce sur Russell que je vois très proche d'Hamilton moi j'ai hâte il sera dans le garage d'un côté évidemment qu'il sera proche et les gars on fait le racing café en 95 on serait capable de dire et mon Termini franchement la moyen alors mon Termini est sur côté ou pas on peut te faire 25 minutes de débat sur j'entends t'allez là on y croit ou pas quand t'es là qu'est-ce que tu racontes non mais c'est super c'est super sur les glaces mais en Formule 1 franchement il est gay arrêtez alors que t'as qui il ou ça c'est le vrai il me tarde quand même que le Thaïlandais sorte de la piste pour dire que Elbon est de retour dans les bacs non mais il a fait une blague de disquaire attendez attendez parce qu'il fait une blague de disquaire et il y a 3 minutes il a dit il est reparti en 2014 oh la la il te fait une blague de 82 le mec c'est plus possible c'est vrai que les albums les albums de retour dans les bacs on était en 86 excusez par contre moi je suis désolé mais cette connerie me donne vraiment j'ai envie qu'un jour on fasse un récit de café mais premier degré genre on est en 95 et puis il y a cette seule et ça serait bon l'appel victoire de Jacques Villeneuve ça s'envoie à Police est-ce que il y a quelque chose moi j'aimerais on a monsieur Ludix qui parle de docteur Alban oui on est totalement dans la même année singe alléluia bien sûr donc on a 2 Ricardos 2 Ricardos à la 4 toi tu prends quoi au final Manu il a dit personne mais si j'ai dit Russell écoute moi putain non parce que t'as dit j'ai dit personne oui mais après entre temps j'ai dit Russell il n'y a personne le mec il balance les infos comme ça j'ai dit personne je balance les infos à ceux qui m'écoutent en fait mais on t'écoute on t'écoute non ça ne passera pas auprès de la population ça les viewers sont pas du temps et en pilote j'aimerais bien dire dit-il donc Leclerc vu que t'as joui le truc c'est que j'ai pas envie d'être trop chauvin mais j'y pense bien j'y pense j'y pense le matin à mon rasage non mais je me dis que c'est pas déconnant de dire qu'Alanzo pourra bien s'adapter c'est ça Greg en fait t'es le même avec le mec qui dort de l'autre côté et la femme qui dit il est encore en train de poser au gros aise mais Alanzo il peut s'adapter cette année c'est tellement ça merci monsieur Muli de m'avoir relevé ma blague aussi parce qu'il a complètement passé il a perçu quelle est ta blague vas-y refais-la s'il te plaît mais il parlait de personne et j'ai dit il n'y a personne la skilleuse voilà moi j'en ai été très fier parce qu'il y a une niche il y a de la recherche donc j'aime beaucoup bon en tout cas ça c'est maintenant noté alors rassurez-vous fin de saison nous ferons le bilan de ses prédictions enfin sur une émission je vous dirais on fera le bilan la semaine prochaine la semaine d'après je vous dirais ouais mais l'émission elle fait 4h12 aussi moi je vais passer un fou ce que je voudrais écouter et voilà ça passera totalement inaperçu mais là je pense que malheureusement attends c'est quoi sur le conducteur je vais les mettre on va les mettre non mais de toute façon ça sent très glacé tu as dit Ricardo et qui comme équipe et Ferrari et Ferrari ok Manu elle dit Russell et Ferrari et Ferrari Michael toi tu as dit Albon non j'ai dit Ricardo et McLaren t'as dit Albon et Alpha j'ai vraiment compte et Greg c'est moi moi j'ai pas décidé en fait on a commencé il y a 1h20 le débat j'ai l'impression franchement j'ai dit Alonso et je mets une piécette sur Ferrari par principe mais en fait je suis bête je viens de me rendre compte parce que là je viens de me dire imagine si vraiment c'est Alonso je vais pas être étanche pendant toute une saison ça va être très long à tenir en fait on va pas le faire en 95 le Racing Café mais non non le Racing Café sera de 2006 ou 2005 au choix vous avez droit à cette année là non mais j'ai envie on vous prépare je pense qu'un jour on ferait un truc genre ou genre une petite rigolade ou voilà mais on ferait un Racing Café d'époque ça me paraît très très sympathique 1955 moi je suis déjà habillé non toi c'est 1895 germinable t'imagines le truc terrible non mais t'imagines le truc terrible bienvenue à tous dans le Racing Café marqué évidemment par cet accident 24h du bord le truc terrible pensez évidemment à les mecs ils ont une histoire complète à choisir ils choisissent le pire moment pour faire une émission d'oeil c'était terrible le Racing Café Vintage salut à tous et malheureusement ça fait maintenant 8 semaines que l'Europe est sous cloche et qu'il n'y a plus de course automobile mais on va vous parler du virtual grand prix on va vous parler du virtual grand prix mais c'était vachement cool le Racing Café mai 2020 un truc affreux c'est très oldies en plus j'aime beaucoup mais écoutez on verra si on a eu raison ou pas mais bon en tout cas je pense qu'on aura quand même retiré un truc de ce débat de ce moment c'est qu'il y a quand même un côté extrêmement imprévisible à cette saison qui est quand même très agréable et voilà on a vraiment hâte de voir ce que ça faisait c'est toi le seul logique dans l'histoire parce que tu dis Ricardo qui est un pilote de McLaren avec McLaren tous les trois on a choisi une écurie qui n'a rien à voir avec le pilote oui mais après je suis le seul logique quand il aura marqué trois points à mi-saison on en reparlera non mais après tu peux avoir une équipe qui surprend et un pilote à côté dans une équipe qui ne surprend pas mais lui surprend tout à fait oui c'est le but du débat on va voir ce que ça va donner messieurs si on passait à notre cérémonie et puis les gens seront contents dans le chat il y a un jingle voilà le chat va arrêter de me casser les couilles de me parler avec joie et à l'aigresse et à l'aigresse bien évidemment c'est où le jingle il est là le jingle c'est parti on va remettre des manches à couilles c'est quand même merveilleux on prend manches on prend des couilles ça fait un manche à couilles les manches à couilles d'or mesdames et messieurs et oui parce qu'il va alors on rappelle que la semaine dernière Giniel de Villiers a très très bien commencé cette année vraiment lui c'est le nouveau challenger qui est arrivé mais il va falloir aussi en remettre cette semaine autant vous dire que la semaine était peut-être un peu plus calme donc je ne sais pas si vous avez particulièrement des idées alors sur twitter vous avez quand même été pas mauvais puisque je vais vous mettre dans le chat évidemment des propositions vous allez pouvoir voter dans le chat pour le manche à couilles d'or du public bien évidemment alors pour le truc du public c'est à dire que j'ai donc demandé sur twitter vos avis autant vous dire que c'est allé un petit peu partout on s'est bien fait plaisir mais il y a quand même des noms qui sont sortis relativement régulièrement il faut juste que je retrouve le poste là je ne fais que meubler bon voilà on fait ce qu'on peut mais une fois que j'aurai trouvé le poste ça va dépoter ça va débiter le truc c'est qu'il y en a beaucoup il y en a plusieurs qui l'ont proposé pour Gaël pour sa prestation de la semaine dernière c'est vrai que la semaine dernière le Gaël a été particulièrement en forme mais finalement le choix va être proposé entre deux personnes voilà deux propositions vont être faites dans le chat pour votre poche à douille je propose des poches à douille puisqu'on n'a plus le droit à écrire manche on n'a plus le droit à écrire couille on ne peut plus rien à écrire dans ce sondage donc ce sont des poches à douille donc la première poche à douille qu'il proposait vous l'avez compris c'est donc Gaël et la deuxième poche à douille peut-être plus surprudente c'est Manu c'est Manu parce qu'il croyait le Gaillard que ce serait passé inaperçu mais je le salue parce qu'il n'a pas refait son tweet oui j'ai corrigé parce que je me suis dit avant que les gens m'en parlent mais en fait je crois que je n'aurais pas corrigé personne ne l'aurait vu le grand prix de Mimimati c'est ça ? c'est ça il a mis un tweet avec marqué Mimim avance bien à 4 points de son grand prix j'aime beaucoup Mimim avance bien j'aime beaucoup l'idée donc vous avez 2 minutes pour voter dans le chat entre Gaël et Manu voilà cette émission est réellement TPMP on est totalement méta ça y est ça n'est que nous rassure-toi Carnéli les news arrivent après les news arrivent vers 23h45 rassurez-vous nous parlerons de tout ce qui s'est passé dans le monde des sports mécaniques cette semaine Manu du coup tu votes pour qui ? je ne vais pas voter pour moi c'est ta chance c'est ta chance le cadeau de ta licence non je vais voter pour l'équipe Bycols ou Bycolette je ne sais pas comment on prononce en WEC qui apparemment a réussi les spots Van Wall tant que tu prononces pas ABT l'équipe de apte ça va non ça va ou Van Wall parce qu'il y avait les rumeurs comme quoi vous voulez ramener le nom Van Wall apparemment ils se sont fait apparemment ils se sont fait recaler c'est aberrant j'ai vomi excusez-moi il est dans la peau de Gaël Manu on a une émission parallèle excusez-moi me pète chose ça vous dérangeait faites une autre chaîne YouTube une chaîne Twitch les mecs qui font leur tu capas ils ont fait six sions créez votre chaîne pas trop d'eau dans le pastis j'ai pris une douche ce matin calme-toi pas plus que le doigt pas plus que le bord vas-y Manu continue le truc c'est qu'en haut t'as le racing café d'émission et en bas t'as le racing café le bâtiment c'est vraiment c'est l'endroit c'est le bar on a la raye de chantier en bas c'est pas que Greg tu es du bâtiment oh merde attends Thomas Fredson on nomme le maillet attendez parce que Thomas Fredson on vous rappelle qu'évidemment Racing Café est une marque déposée par la 120ème fortune de France donc on est pas à l'abri de se prendre un procès dans le cul touche pas à mon prost moi je valide très très bon il a eu du nez exceptionnel oh mais merde mais en fait là tu as ces genres de blagues où j'ai envie de dire elle est merveilleuse mais de l'autre côté je me dis putain mais j'aurais vraiment adoré que l'émission s'appelle touche pas à mon prost mais qu'est-ce qui t'empêche de changer le nom qu'est-ce qui t'en empêche t'as pas déposé le Racing Café donc c'est bon ah non je peux plus mais sinon ce que je vais faire c'est que le jeudi je vais organiser une émission qui s'appelle comme ça je vais t'inviter tu pourras plus faire la tienne voilà c'est tout je vais mettre sur Twitter ah ce soir je suis l'invité de touche pas à mon prost chez l'ami grec je suis très content tu sais il y aura il y aura il y aura une remise de bris et dépose là mon gars il y aura des news non mais non mais franchement dépose là et nous on fait l'émission Michael Schumacher Michael Schumacher mais vous vous rendez pas compte à quel point moi j'avais pas prévu que ça deviendrait une espèce de truc à 800 000 tentacules gigantesques le Duforest Verse c'est magique on fait des spin-off de l'émission est-ce que vous croyez que Martin Scorsese il va dire non mais de toute façon on va pas se mentir les touillots du Duforest c'est pas des émissions c'est pas de la télévision cette merde j'aimerais beaucoup le MDU ah merde mais touche pas à mon Prost mais après non imaginez après bonjour monsieur Alain Prost est-ce que vous aimeriez venir dans notre émission touche pas à mon Prost je suis pas sûr qu'il me dise oui tu vois et pareil si je vais voir tu vois j'avais pensé demain je vais je vais renvoyer un mail à Andretti qui dit hello we would like to speak with Roman Grosjean faut avoir chaud touche pas à mon Prost don't touch my Prost oh bordel les cons attends excuse moi mais t'as aucun problème de dire est-ce que vous pouvez venir dans le Racing Café et puis notre notre section farce s'appelle le manche à couille d'or ça ils ne savent pas quand tu leur demandes ça ils ne savent pas c'est la surprise nous c'est l'objectif c'est la verre de sangria pendant l'enterrement c'est génial tu vois moi je on continue de vouloir voilà je veux qu'un jour on ait un invité incroyable genre on a Jacques Villeneuve et au fait Jacques votre mort chacouille de la semaine c'est qui tu vois c'est faux il faut qu'il soit pris sur le fait tu vois donc touch my Prost je ne m'en remets pas donc en tout cas Manu oui Michaelès bon oui effectivement ils ne sont pas sur la liste du WEC ils ne sont pas et apparemment c'est vraiment le WEC qui les a recadés en fait c'est ça donc je ne sais pas pourquoi mais bravo à eux pour ce mancheur Béavo Béavo à Coline Collet c'est toute la clique Greg moi il est tombé aujourd'hui pour mon chat cool breaking news non mais je ne savais pas lequel prendre et aujourd'hui en fait la FIA a décidé enfin de se prononcer enfin de communiquer un peu sur l'enquête par rapport à Bouddhabi alors que ça circule que depuis lundi l'enquête a commencé et en plus de ça moi ce qui me tue ce sont les délais c'est à dire que là ils ont sorti qui c'est qui m'a effacé mes trucs les délais là pardon le 18 mars ils ont sorti comme date butoir oui non certes mais j'avais tout marqué vous t'avez effacé bah non non voilà ils ont dit les résultats de l'analyse détaillée seront présentés à la commission de février donc je crois que c'est le 3 février et les décisions finales seront annoncées à Bahreïn le 18 mars 2022 donc s'il faut en plein essai libre il y a Hamilton qui reçoit l'annonce il pose la voiture sur le côté il pose tout il fait comme Senna qui s'est barré chez lui en posant la voiture au portier allez salut je me casse j'arrête la F1 ah ça serait top pendant après qu'il en Ron Calif en Noël 2 il fait une simulation de Calif well Carlos they have stayed Michael Mazur will stay as race director and they have said nothing has been wrong fuck it ah l'accident mon cher Jacques de Lewis Hamilton qui a perdu le contrôle ça me dit c'est génial je trouve ça dommage de ne pas avoir communiqué plus tôt ce sont les décisions en fait les décisions ne concerneront que la safety car a priori celle du 18 mars on aura un rapport complet sur Abu Dhabi début février et début février ils diront déjà il y a quelque chose qui a été mal fait ou quoi en fait le 18 mars ce sera juste les décisions consécutives aux conclusions tirées début février sur Abu Dhabi expliqué comme ça t'as l'impression que c'est le truc au bout de 3 avartissements t'as un blâme au bout de 3 blâmes t'as un c'est très existant ça je te rappelle s'il te plaît Michael tu passeras voir le CPE il a des choses à te dire mais non non mais Massy pas toi excuse moi j'ai le même nom connard non Mikey Mikey Joël alors es-tu prêt à perdre des followers je fais ça toutes les semaines oui non mais là je le sens dangereux le garçon regarde il a mis son truc gavroche il va sortir un pavé de nulle part ah ta gueule allez vas-y non mais en fait c'est pas si dangereux non mais c'est Danny brillant son manche à couille c'est parfait non 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 tu vas perdre un follower que de toute façon tu aurais perdu même si je n'avais rien dit en fait donc manche à couille pour les frères coronels oui bon qui j'ai vraiment je te jure t'as commencé par les frères et je me suis dit putain on va se faire cancel tellement fort quand il va finir sa phrase mais non ça va c'est les frères coronels ils sont vivants les frères musulmans quoi ? quel est le rapport ? je passais aux frères enfin bref donc les frères coronels qui ont pris une amende pour avoir tout simplement posé des gopros sur la carrosserie de leur bagnole donc les mecs sont des vlogueurs en fait ils vont au Dakar ils installent des caméras sur la caisse voilà non non mais Gaël je te rappelle que Tom Coronel il a quand même eu un accident au WTCC où il s'est pris une ambulance oui il a fini dans une ambulance des pompiers la première chose qu'il a faite c'est filmé donc évidemment que c'est des vlogues je rappelle qu'aux 24 heures du Nürburgring l'an dernier sous la pluie le mec est quand même en bord de piste il y a une voiture éclatée à côté de lui et il fait une photo ou une vidéo t'es là mais mec dégage soit exceptionnel coronel Rayel dans le chat évidemment non mais bien sûr Tom Coronel c'est extraordinaire c'est des touristes depuis longtemps moi je vous rappelle je l'avais interviewé une année j'ai terminé en lui disant c'était super merci bonne chance pour ce week-end il m'a répondu I don't need luck I need money and sex moi je lui dis c'est formidable ce genre de gens c'est plus Tom Coronel c'est Nelson Piquet c'est Nelson alors il croit ce qu'il dit il n'a pas fait un tweet pendant les qualifs c'est sûrement plusieurs c'est plutôt James Cunt c'est gratuit il n'y a pas de le coronel c'est un peu enfin c'est un gros beauf quand même évidemment non mais non alors écoutez moi je lance il n'y a pas des sous-centres sur Twitch il va perdre son follow rapidement non mais je lance la défense des coronels ici mais il est néerlandais évidemment le mec sur enchanté le mec défend un mec il est plombat peuple tu sais il vient d'éradiquer un pays bien sûr qu'il est beauf on salue Kulturs dans le chat il est encore parmi nous Tsunami à éradiquer la Hollande bravo Michael bien joué bravo Mikey faut rappeler quand même qu'ils avaient fait un montage où en gros tu voyais une poitrine de femme avec un soutien-gorge en gros ils avaient mis leur buggy dessus en mode on monte les dunes quoi mais moi si je l'avais vu je l'aurais si je l'aurais mais si je l'avais vu je l'aurais retweeté on veut des nichons merde non oui mais pas ici pas sur Twitter des cornelles c'est du même bord que Joël c'est ton problème mon gars en gros je suis pas des pilote sur Twitter pour avoir des photos dégueulasses ces bon enfants ils sont de l'ancienne école c'est une excuse de merde ils ont juste pas une excuse de merde ils sont de l'époque où il y avait des comment ça s'appelle ils sont pas si vieux mais qu'ils sont pas si vieux ils sont à peine plus jeunes que comment ils s'appellent ils ont quel âge Eddie Jordan c'est merveilleux ils ont 49 ans c'est pas non plus l'école c'est pas assez Tim Coronel à 49 ans et Tom il a quel âge non mais attendez en fait ça y est c'était une autre époque merci messieurs je viens je viens enfin voilà 13 jours 2022 je comprends pourquoi les gens nous regardent non parce que là ça fait 3 minutes que je regarde l'émission ça me plaît beaucoup continuez continuez ce que vous faites j'aime beaucoup continuez votre émission j'aime bien et moi en fait j'ai pas de manche à couilles à la distribuer cette semaine parce que j'ai pas vu rien m'a parti parce que Gignel il roule plus sur les motos donc c'est compliqué je peux pas je peux pas vraiment le faire non il y a rien qui m'a même pas la course même pas la course de monoplace parce qu'on croit il y a un jeu les gars et l'autre il est là non moi tout le monde il est beau tout le monde il est gentil j'ai aucun problème avec personne moi j'aime le mot pourquoi je suis Joe Dassin soudainement je parle pas comme ça alors monsieur Vix il est l'aide sur les gens t'es fin non mais il est l'aide je m'en bats les couilles ça c'est un montage non mais ça c'est un montage de motorsport.com oui mais ça peut arriver quand même on sait que tout est bien qu'ils avaient pas filmé ça en bord de piste non mais ce que je veux dire c'est que tout le monde il y a une théorie c'est une extrapolation de ce que ça pourrait être non mais évidemment c'est des idées il y a trois pranks parmi deux idées moi j'ai pas de non cette semaine était belle même pas la petite monoplace indie autonome qui a fait un tête à queue bah non c'est non mais attendez c'est un progrès ça c'est un récit digracie tu l'aurais mis mais là c'est différent on l'a dit mais en automatique à digracie non 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 parce que digracie moi je vous dis voilà cette émission c'est un peu comme comme Top Gear il l'a rencontré récemment pour le boulot non mais c'est non mais c'est pas ça mais non mais c'est c'est comme Top Gear tu sais Top Gear ils avaient reçu l'Emy Award de la meilleure émission non scriptée mais ils ont pas pu aller chercher parce qu'ils sont en train d'écrire le script bah là c'est exactement pareil cette émission n'est pas scriptée mais moi ce que je veux c'est la remontada héroïque de Lucas Di Grassi en fin de saison tu vois c'est le point de Giuseppe qui va me dire écoutez pour l'instant machin à 8 manches et Lucas Di Grassi n'en a que 1 champion de titre et puis tu vois il va faire 3 conneries en 3 courses il va les enchaîner pam 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 il va revenir à 12-11 et ça va être incroyable tu vois c'est ça que je veux il a même des discours qui tiennent la route sur les comment s'appelle sur le virus sur les oui mais on les voit pas ces discours je te rappelle vu qu'on est tous bloqués donc moi alors je suis en privé donc il peut pas me bloquer le garçon c'est ça qui est exceptionnel je pourrais prendre le compte du racisme café et aller voir ce que dit Lucas Di Grassi mais j'occupe mes journées autrement je m'excuse j'ai autre chose à faire donc non donc là non pour l'oeuvre non je peux même pas alors dans le chat si vous êtes bloqué par Lucas Di Grassi écrivez LDG s'il vous plaît je veux juste voir une vague de chat c'est exceptionnel si vous voulez mettez le aussi sur Twitter tendance Twitter oh putain oh là ça commence oh là et c'est un tsunami japonais là tu utilises un autre navigateur pour checker Lucas Di Grassi mais c'est ça Thomas c'est la bonne le mec il met un masque tu sais je navigue en privé les lunettes le gros nez vous savez il m'a pas reconnu incroyable on a quelqu'un qui peut bloquer Caïustitus Caïustitus parce que toi t'es romain il bloque c'est le 97 aussi qui peut bloquer très juste titre il dit je suis pas encore bloqué non mais vous savez que attention vous pouvez devenir président du récit de gaffer parce que c'est des espèces en voie de disparition ce que vous êtes alors monsieur Wix j'ai vu une trottillette électrique Renault chez Cora est-ce que ça va être un manche à couille d'or pas loin quand même trottillette électrique Renault le gattien je l'ai vu aussi à Carrefour avec un mec qui fait et c'est du beau matos quand même exceptionnel comme les mecs tu sais dans le rayon poil ils sont là ils prennent la poil et puis ah poil un rayon poil mais non mais lui de suite ça cherche pas des poils par contre Greg je suis désolé mais je suis cette personne c'est vrai que moi tu m'emmènes dans un Greg qui prend la poil qui fait style qui fait sauter des trucs dans le vide ah non mais moi tu m'emmènes est-ce qu'elle est bien équilibrée est-ce que je vais pouvoir faire mes émissions comme il faut mais quel conne moi c'est pire tu m'emmènes dans un rayon poil je l'apprends moi je suis Philippe Roseli avec la poil je la fais tourner et tout je regarde ah non mais elle est bien adaptée au poignet j'aime beaucoup et ils sont en cutasse les bananas complètement c'est pour voir c'est ça moi je suis je suis totalement ce mec là donc non pas de manche à couille pour moi et quand même chapeau parce que le chat a été merde j'ai appuyé sur nous voir les résultats s'il vous plaît je veux voir les parce que là on est sur un score communiste très clairement 89% pour Manu bravo on a gagné 189% à 0 on a fait voter les morts les gens qui regardaient les racines cafés avant qui sont partis ça devient très complexe non mais 89-11 bravo Manu c'est une victoire incroyable je m'inclinasse un plébiscite total bravo pour Thomas Chakou il est 23h02 on attaque les news oui suivons le reste du touche pas moi ce que j'ai bien c'est que la semaine dernière on a dit oui 20h45 c'est tard on passe à 20h30 parce qu'on finit trop tard et en fait ça va finir encore plus tard ouais mais on va aller on va y aller allez je donnerai des nouvelles de Mimi régulièrement dès que j'aurai des photos qui me parlent ça va être incroyable ça va être Mimi maintenant j'espère que ça sera bien cadré news je vous rappelle que c'est quand même la marionnette de Garou je sais pas si vous avez la rêve mais c'est exceptionnel je suis pas sûr de vouloir la voir si tu veux je suis pas sûr d'avoir la rêve le pire c'est que j'ai dû l'avoir mais j'ai pas retenu honte à moi les news ce week-end le Dakar continue enfin jusqu'à demain c'est vraiment le week-end je ne sais pas par contre ce week-end il y a les 24h du Mans virtuel voilà il y a Verstappen il y a qui d'autre ? il y a Lonzo évidemment il y a Juan Pablo Montoya parce qu'il y a des billes dans le truc voilà quoi si vous voulez il y a Alex Palou il y a qui ? Alex Palou bah c'est cool est-ce que le serveur va planter cette année ? bah j'espère c'est très drôle Amir de 2016 va regarder bah c'est chouette non il va regarder ma rêve en tout cas voilà il y a les 24h du Mans virtuel non non je plaisante je donne ça comme si c'était un ami à foutre non non c'est honnêtement un bel événement quand même et comment ? ils ont du monde ils ont du monde non non ils ont quand même un plateau qui est sympathique surtout qu'ils arrivent à faire ça c'est la 3ème édition non ? non c'est la 2ème c'est la 2ème 2ème ouais c'est que la 2ème ah oui vous savez ce que l'an dernier ils l'ont fait avant la reprise des sports je crois et après non non ils l'ont fait en 2020 ils l'ont fait en 2020 à la place des là où on devait avoir lieu les vrais 24h 2020 oui c'est ça ils l'ont pas fait en 2021 il n'y en a eu ? non 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 ils l'ont pas fait en 2021 c'est pas sur Air Racing c'est sur Air Factor 2 que se déroule le truc non non franchement c'est très sympa maintenant voilà moi on continue de dire on ne dénigre pas je vais pas dénigrer ce qu'il fait après moi honnêtement ça ne m'intéresse pas voilà regardez les pilotes rouler sur des trucs virtuels à la rigueur quand c'était la NASCAR l'Indycar et même les virtuals grand prix où t'avais que les pilotes moi à la rigueur c'est con mais tu me faisais un truc où t'avais tout le peloton de la NASCAR qui roulait bah ouais je prends ça pour une course normale une vraie course entre guillemets puisque c'est les mêmes gars que tu retrouves maintenant tu commences à mêler tout le monde tout ça moi ça me voilà ça ne m'intéresse pas après je comprends les gens enfin je respecte totalement les gens que ça intéresse et ça reste quand même un sacré défi c'est au studio Gabriel enfin c'est encore une fois un bon enfin c'est bien organisé oui et Laurent Gérard et Virginie Lemoyne en fait et ils seront sur le canapé le mec il sera trop bon en fait le handicap parce qu'il devra piloter sur le canapé rouge de Michel Drucker avec la chaîne de Michel Drucker à côté ça va être compliqué ça va être compliqué à quand râler Joseph McGregor excusez moi je vais déraper non mais qu'un institut se demande à quand râler de 24h du monde virtuel bah vu ce que je viens de dire visiblement jamais ça part mal si tu veux ça va être compliqué ah oui tu sais qui vous dit la course de ta dégâts de la série virtuelle de la NASCAR était fun non non mais il fallait voir t'avais Jeff Gordon et Clint Boyer au studio les mecs t'avais l'impression qu'ils étaient bourrés ils prenaient les plus gros crashs de l'histoire c'était très très gros allez les news messieurs Gaël c'est exceptionnel c'est que quand il fait une imitation par principe il fait Laurent Gérard qui imite Jeanne Moreau qui imite quelqu'un d'autre bah oui tout le monde de toute façon tout le monde imite Laurent Gérard non on imite Laurent Gérard mais toi tu imites Laurent Gérard qui imite Jeanne Moreau qui imite quelqu'un c'est exceptionnel donc les news cette semaine Maserati revient en sport auto Maserati va faire de la formule à partir de 2023 ça c'est quand même assez quelqu'un peut m'expliquer la stratégie de Maserati globalement ça m'intéresse parce que moi je en tant qu'on se trouve ils se sont annoncés comme sur l'électrique en soi oui ils vont électrifier toute la gamme mais ouais justement il n'y aura aucun dans les dans les années à venir il n'y a aucun modèle 100% électrique c'est que des adaptations au modèle thermique je crois qu'à terme si si la MC20 va être 100% électrique ce que je veux dire c'est que ce ne sont pas des voitures qui sont développées pour être des voitures électriques c'est des voitures qui sont développées pour être thermiques pour en faire une version électrique dans un premier temps petite parenthèse Citizens change d'explorateur tu es sur internet explorer Chris Medland vient de tweeter que Marcin Blusowski quitte Alpine avec effet immédiat c'était en milieu de journée mon garçon non mais rassurez-vous les amis nous allons en parler il ne vient pas de le faire il ne vient pas de le faire non mais encore une fois encore une fois nous sommes une émission nous sommes un média et donc nous allons faire durer les suspens pour que vous restiez bien évidemment nous vendons du temps de cerveau disponible buvez Coca-Cola mais donc voilà Maserati va être là alors effectivement il y aura deux marques il y aura deux marques du groupe Stellantis bien sûr en formule E du groupe puisque DS s'est déjà engagé sur la Gen 3 après encore une fois ça ça fait un peu un peu débat enfin voilà Porsche et Audi sont souvent engagés sont actuellement enfin souvent engagés à la même championnat enfin c'est pas le premier groupe qui engage des marques rappelez-vous qu'il y avait Citroën et Peugeot d'ailleurs qui étaient en même temps en double versée oui c'est une transition donc oui mais peut-être que c'est peut-être que c'est le début d'une transition après ça m'étonnerait que DS s'engage dans la Gen 3 ce qui m'étonne c'est juste que en fait en formule E c'est assez limité l'intérêt technologique parce qu'on développe les moteurs mais il n'y a rien qui se fait sur les batteries et aujourd'hui le centre du truc le centre névragique de la voiture électrique c'est la batterie donc ça me paraît bizarre d'envoyer autant ça me paraît logique d'envoyer deux comment dire deux équipes ou deux motoristes en F1 avec la même base de travail et tout ça comme ils vont faire aussi un peu en endurance mais en formule E avoir deux marques qui feront leur truc ça me paraît un peu bizarre après ces dentistes doivent savoir ce qu'ils font pour Maserati c'est surtout entre guillemets une grosse partie de communication parce que sur les gros constructeurs comme Maserati entre guillemets peut-être ça peut exciter le chaland mais alors c'est vrai que la partie technologique et développement elle n'est pas aussi poussée qu'elle pourrait l'être pour un constructeur bon Maserati en plus voilà ils ne vont pas faire leur gamme 100% électrique et à la rigueur peut-être ça fait plus sens pour Jaguar qui veut passer tout électrique à partir de 2025 mais par exemple quand on voit Alfa Romeo qui est sponsor titre de Sober en Formule 1 entre guillemets pour eux ça leur fait une petite présence mais bizarrement ça n'a pas énormément d'impact en plus on a reçu les derniers chiffres de vente d'Alfa Romeo en France ça fait peur il s'est vendu l'an dernier moins d'Alfa Romeo que Delpine moins d'Alfa Romeo que Cupra la marque sportive de Seat moins d'Alfa Romeo que MG MG racheté par les Chinois quand même donc MG c'est inconnu vous voyez 3 SUV MG vous vous demandez ce que c'est mais ils s'en sont quand même vendus plus que les 1500 exemplaires des Alfa Romeo c'est juste j'en ai croisé 3 cette semaine oui moi aussi j'en ai croisé des MG SUV mais ça se vend toujours plus que des Alfa Romeo c'est juste exceptionnel par contre c'est un très bien maintenant quand tu disais Gaël Maserati ça n'a pas de chance est-ce que je suis le seul à trouver que Maserati c'est pas non plus pour nous qui sommes des petrol heads d'accord ça parle Maserati mais au grand public ils n'ont pas une force de frappe je trouve quand même pour moi c'est juste que Stellantis essaie de tant bien que mal vivre avec ses 14 marques parce qu'ils n'osent pas en tuer et que du coup Maserati deviendra une marque sportive coûte que coûte et Alfa Romeo ils ont essayé de le faire et malheureusement je pense que ça ne prend pas avec la F1 parce que de toute façon ils ont un véhicule en développement c'est le Tonalec et un SUV et de toute façon il est à la bourde de 3 ans en plus ça ne sert à rien parce que s'engager en F1 pour faire un SUV hybride qui de toute façon arrivera 3 ans trop tard c'est une stratégie vraiment pétée mais j'ai du mal à croire que Stellantis puisse faire surveiller ses 14 marques à terme comme ils le veulent comme ils l'ont promis et du coup c'est vrai que les engagements qu'ils ont en sport autour sont très étranges autant je trouve que le groupe VAG Vazaganodi fonctionne bien et logiquement autant Stellantis je veux dire le choix de Peugeot en endurance il est parfait là-dessus il n'y a aucun souci le choix de DS en Formule E c'est plus luxe que Sport on va dire DS mais pourquoi pas mais c'est vrai qu'après Alpha en F1 je ne comprends toujours pas à part un vrai gênetage de 70 ans comme je t'ai répondu sur Twitter Alpha ils vont finir exactement comme Lancia ils vont finir à vendre que des voitures sur un seul modèle ou deux modèles de voitures qu'en Italie parce que c'est que là que ça marche moi je suis désolé j'habite à Monaco je suis à côté de l'Italie des Alpha Romeo j'en croise mais principalement elles sont immatriculées en Italie il y a très peu de gens qui achètent des Alpha Romeo ici il y a deux ans parce que Lancia n'est carrément plus vendue en France en Italie tu n'as qu'un seul modèle c'est la Ypsilon qui a 14 ans d'âge et dis-toi dis-toi qu'il se vend plus de Lancia Ypsilon que toute la production Alpha en Europe toi la vache c'est-à-dire que Lancia avec un seul modèle vend plus de bagnoles que tout Alpha en Europe moi je trouve en plus que c'est un gâchis un truc tout bête Lancia il refait une Delta en plus de ça il la décline en intégrale tout ce que tu veux ils l'ont tenté la Delta je te rappelle ils ont fait un truc immonde oui c'était une Ypsilon XL elle était dégueulasse non mais vous faites je veux dire il y a Mini ils ont réussi à faire un truc Fiat 500 ils ont réussi à faire un truc putain mais tu refais une Delta mais avec les courbes de l'ancienne modernisées etc c'est un best-seller c'est obligé oui mais après il y a les belles voitures et après il y a l'implantation des concessions il y a zéro même si tu fais une belle voiture tu la vends comment ? il faut la vendre dans ce cas-là la Quadrifoglio Verde regarde c'est la Giulio dans les concessions tu mets un coin Lancia oui c'est ça même Peugeot regarde les Skoda qui sont des superbes bagnoles qui sont peut-être même meilleurs que certaines Volkswagen vu le prix mais aujourd'hui quand tu auras des concessions tu as Volkswagen et collé à côté tu as une concession Skoda et bien ça se vend loin de moi l'idée d'interrompre votre débat super intéressant mais là c'est-à-dire que déjà déjà qu'il est 1847 alors si en plus on pouvait éviter de rajouter des news dans les news je croyais que tu nous regardais je regarde là non clairement il y aura 39 voitures engagées en WEX cette année c'est un très joli chiffre alors engagées encore une fois à la saison ça c'est en tout cas il y a 39 voitures sur la liste et engagées après ça dépendra évidemment des courses et il y en aura 60 voire 62 au Mans bien évidemment on en pense quoi de cette liste d'ailleurs on va partir à un nouveau principe ça y est 2022 on est 13 janvier ça commence maintenant parlez WEX je vous regarde moi je n'interviens plus dans le WEX ah c'est bizarre comme c'est bizarre j'ai plus envie de parler WEX pourquoi est-ce que tu peux nous expliquer nous ne comprenons pas aurais-tu peur de ne pas être ça va être bien à la fin du Mans comment vous expliquez la performance la non-participation la non-participation de Peugeot de telle voiture je ne vois pas de quoi tu veux parler très bien fonctionné je vais faire le menu les courses que Peugeot va gagner la page WEX qui fait 3h12 dans cette émission les courses que Peugeot ne gagne pas et le WEX ce week-end le WEX a eu lieu alors qu'est-ce que tu dis qu'ils te demandent oui alors Penske en collaboration avec Porsche ça c'est connu ça 2023 2022 LMDH mais là ils font du LMT2 pour justement se roder ouais et sinon bien les engagés en WEX très bien on a Emmanuel Emmanuel Collard qui est là chez Penske très grande surprise ouais après on a un plateau de 19 voitures non 15 15 voitures en LMT2 oui 15 Eureka d'ailleurs c'est monomarque pour le MP2 il y a 6 hypercars 15 LMT2 5 LMGTE Pro et 13 LMGTE AM et il y a Corvette qui fait la saison complète voilà oui c'est très bien on a Bourdé qui revient aussi en LMT2 c'est quoi ce Vector Racing c'est une toute nouvelle équipe qui vient de se créer c'est ça ? c'est ça il y a Kubitsa qui passe chez Prima aussi Prima qui s'engage en LMT2 et on aura aussi c'était attend il y a une équipe qui va faire avec WRT donc WRT engage une voiture et ils en engagent une autre celle de Real Team celle de Esteban c'est ça c'est ça exactement mais ça ça va être non le MP2 va être très sympa à suivre il y aura qui quitte le LMP2 Pro-Am du coup oh putain moi je suis désolé Gaël mais à un moment donné quand j'ai vu qu'il n'y avait toujours que 3 engageants à l'MP2 Pro-Am moi je me suis dit arrêtez c'est plus possible et le pire c'est que Gaël va vouloir qu'on en parle toute l'année c'est ça le truc et bah il fera son LMP2 Pro-Am qu'a fait et on va encore avoir le débat est-ce que c'est une victoire qui compte pour la triple couronne ou pas ? si je fais pas la com' des écuries non on en parlera pas si Alonzo la gagne oui sinon oui RacingXB Lilou Wadou qui a été confirmé chez Richard Bill ça c'est très très bien et c'est une très bonne surprise ça par contre ouais on s'y attendait pas forcément et c'est très très chouette non non franchement ça va être une jolie transition sans le savoir Michael tu as parlé de WRT et on a Van Finorossi qui va sur une GT3 de WRT exactement il va faire la saison en Fanatech GT World Championship Européenne Magistrature Competition Racing Team enfin voilà le truc super long mais ouais Van Finorossi qui donc va faire vraiment la transition vers les courses automobiles avec l'Audi chez WRT il veut faire les 24h du mois à terme c'est à dire que le gagnant en plus choisit pas la pire équipe donc ça va il devrait être très très bien entouré et il devrait pouvoir faire de très très belles choses moi j'ai bien de voir ce qu'il va faire j'ai vraiment hâte de voir Van Finorossi faire sa transition à 4 euros même si on le reverra je pense qu'on le reverra sur une ou l'autre manche de moto que ce soit les 8h de Suzuka enfin tu vois une manche hors MotoGP il meuble son temps entre deux Noël c'est un peu comme Maria Carré ouais mais justement Greg moi je suis désolé le gars quand même bon il chante à Noël il fait de il fait de la trompette il dirige Alpine il fait de l'Indycar enfin le mec il se rajoute une corde à son arc je trouve que c'est très fort c'est très très fort oh la vache non parce que je viens de dire il fait de la trompette mais c'est Armstrong ça marche avec Armstrong oui non mais on a marché en te faisant plaisir on a du bon on a tous mis de côté je me suis rendu compte que si tu passais sur un autre pilote c'est pour ça que je suis revenu sur le Alpine et il fait du vélo aussi il est sur la lune ah je vais y aller moi ah je vais me coucher écoute laissez-moi on va renommer je vous laisse les clés vous éteignez la lumière en partant et oh merde il y a vu dans la première édition du touche pas mon poids ah je me suis navré bon l'Alphatory a passé des crash tests c'est une très bonne nouvelle même si rappelez-vous USF1 avait passé des crash tests il n'était pas sur la grille le mec il met des dramas qui n'existent pas après je vous rappelle que les crash tests quand même du USF1 à l'époque ça consistait à prendre le museau voilà un peu de museau ça a marché bon on l'a passé je suis pas sûr que c'était les crash tests officiels ça a disparu formidable je suis pas sûr que c'était vraiment les crash tests officiels cette affaire Michael Mazzi et Nicolas Stombazis ne sont plus sur l'organigramme de la FIA oui temporairement non c'est surtout qu'ils n'y seront plus du tout mais ça veut pas dire qu'ils sont plus à la FIA et plus à leur poste voilà mais ils sont plus dans la commission monoplace alors ils sont plus à la tête de la monoplace que Peter Bayer le secrétaire général du sport auto à la FIA a repris à son compte parce qu'ils ont décidé de mettre Bayer à la tête cependant ça ne veut pas dire que Tom Mazzi n'est plus directeur technique des monoplace ça ne veut pas dire que Michael Mazzi n'est plus directeur de course de la F1 donc et apparemment il se dit toujours que d'ailleurs Mazzi reporterait toujours bien pour l'instant à Bayer après le changement d'organigramme qui en fait date du moment où Ben Suleyem a été élu et où il a décidé de changer de trois trucs mais qui n'ont pas grand chose à voir ils placent ses pions autrement que ce que c'est Jean-Paul c'est pas c'est pas surprenant en soi ils sont juste écartés histoire de calmer même pas même pas forcément ils sont replacés enfin ils sont juste l'intitude échange quoi en fait Michael Mazzi Michael Mazzi n'est plus directeur n'est plus responsable de la branche monoplace mais ça veut pas dire qu'il a perdu son autre poste en fait il y a des vues qu'il a 12 postes il reste encore 11 quoi grosso modo on a Craig Brin qui s'est craché malheureusement avec la plume à WRC en test moi j'avoue que c'est bon elles sont solides mais c'est vrai il y a beaucoup de sorties je trouve quand même sur ces tests ralliants d'ailleurs très beau travail de M-Sport parce qu'ils ont remis la caisse en état ils ont fini à 3h du mat et ils ont pu repartir le lendemain en test et c'était très très fort mais je trouve que ça sort beaucoup quand même et une sortie une sortie par équipe et on arrive c'est ça et on arrive en Montecarles la semaine prochaine on y est on y est j'y suis allé aujourd'hui oui tout à fait ça n'est pas ce week-end quand même certes ce sera le week-end qui suit mais voilà je pense qu'il y aura il va falloir aussi s'adapter ça sort beaucoup parce qu'ils ont des comment dire ils ont des automatismes et des repères sur un type de voiture qui n'est plus le même maintenant tu vois que le crash de Brin c'est un petit on va dire une mauvaise manipulation au niveau de l'accélération mais tu sens qu'il est tu ne l'as pas mis dans le programme du 20 au 23 c'est le rallye Monte Carlo oui mais si tu veux on va faire une émission avant on va faire une émission la semaine prochaine Greg c'est la semaine prochaine Greg c'est pas ce week-end et oui mais on l'a fait le 20 c'est pile poil le jour où on le fait ça aura déjà commencé oui mais on l'a fait peut-être le 19 et puis nouvelle règle oh putain nouvelle règle exceptionnelle je ne sais pas encore comment ça va se passer pour la fin de la fin de semaine prochaine Simon Pageneau débute dans une nouvelle équipe cette année vous le saviez peut-être il va donc être chez Major Shank Racing il a fait ses premiers tests à Sebring avec un casque rose mais alors le casque rose avec l'autorose moi je suis totalement totalement fan le duo avec Edio Castroneves je suis totalement fan on dirait que c'est on dirait que c'est des frères qui ont genre 10 ans d'écart sur les photos ce que tu me disais c'est ça c'est incroyable et surtout ça va être Laurel et Hardy les deux ah mais oui ça va être terrible je pense que ça va être très drôle à mon avis c'est éclaté à l'issue toute l'année mais finalement au lieu de vous dire voilà ce qui s'est passé pour Simon Pageneau comment ça s'est passé pourquoi est-ce que Simon Pageneau ne le ferait pas lui-même il est là t'es là t'es là t'es là t'es là c'est comme ça bon depuis tout temps il fait des chutes que je regarde la télé sinon ça lui coupe le débit bon je vais lire le livre je vais lire le livre de Gérard Depardieu voilà qu'est-ce que j'ai que ça à foutre ah tiens je viens de penser à un truc de Vries tu changes 28 lettres ça fait virage c'est que c'est à dire ça fait Gérard Depardieu ce que je vous aurais personnellement validé donc messieurs je vous propose d'écouter tout simplement Simon Pageneau qui va en parler lui-même de ces tests qui se sont passés à Sébring et c'est en français parce qu'on est quand même très sympathique encore une fois il y a 92% de chances que vous n'entendiez pas le son de Simon Pageneau quand il parle on fera ça 27 fois s'il faut non je vais normalement si j'appuie là normalement vous entendrez on croise des doigts c'est parti alors c'était ma première journée avec le team Mayer-Chank Racing dans la voiture 60 et ça s'est très très bien passé il y a une atmosphère excellente dans l'équipe je me suis régalé le plus incroyable c'est qu'il y a des membres de l'équipe que je connais depuis des années il y a Marty Armstrong et Casey Gewertz qui travaillait avec moi en 2008 quand j'étais chez Acura et Deferrand il y a une atmosphère incroyable parce qu'on se connait bien et les choses ont pris forme tout de suite on s'est bien entendu et j'ai vraiment passé une super journée au volant et dans l'équipe l'environnement c'est très important en course automobile et je crois que là je suis dans une équipe qui me convient bien on démarre juste mais c'est vraiment une très bonne première journée on a démarré avec une voiture qui était bien dès le début de la journée on a fait une belle évolution dans l'après-midi on a testé pas mal de choses pour que je comprenne le package de la voiture qui est un package très différent que j'avais chez Penske l'année passée et donc c'est à moi d'apprendre un petit peu comment les pneus se comportent comment les freins fonctionnent comment la voiture réagit à mes appuis frein, accélérateur, le volant et je veux dire que pour l'instant tout se passe très bien évidemment c'était qu'une première journée mais ravi ça s'est très bien passé voilà écoutez ça s'est bien passé c'est tout ce qui compte au revoir Simon putain il est chiant je ne peux pas se barrer il a décidé de rester avec nous Simon a quitté le chat il est très sympathique très sympathique mais je ne sais vraiment ah si il faut que je l'enlève là voilà au revoir Simon Pagenaud qu'on retrouvera dans le Racing Café rassurez-vous de toute façon il sera comme d'habitude voilà on vous diffusera comme d'habitude 74 interviews de l'année en IndyCar et aucune dans les autres disciplines mais il y aura l'IndyCar c'est déjà plutôt pas mal mais il a fait il a fait le meilleur temps dans les temps non officiels on va dire il a fait le meilleur temps du coup de ces essais-là donc voilà c'est assez positif il change aussi de motoriste donc c'est pour ça qu'il parle aussi de ce package un petit peu un petit peu différent voilà mais en tout cas on lui souhaite tout le meilleur en tous les cas on lui souhaite comme dirait l'autre en NASCAR alors là il y a de la news what the fuck si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas forcément au courant de tout donc il prépare une piste de 400 mètres de long dans un stade qui a accueilli c'est quand même le stade le LA Collisium ça a accueilli les Jeux Olympiques de Los Angeles c'est à faire donc là ils vont faire une course de NASCAR hors championnat ce sera dans quelques semaines c'est début février 6 février le Bosch Light Clash ça va être incroyable première course des nouvelles voitures de la next gen oh tiens une McLaren de l'époque Honda oh lalalala mais surtout là là moi je suis c'est que Jacques Villeneuve revient en NASCAR je trouve ça génial Jacques revient Jacques revient salut Mikey McFly mais Jacques Villeneuve va donc tenter de participer au Daytona 500 avec cette magnifique combi Speed Racing combinaison à sa taille comme d'habitude non mais c'est c'est extraordinaire aéro je parle avec le team et the man et du coup Jacques Villeneuve à 50 ans va peut-être faire ses débuts au Daytona 500 pour l'instant il est bien parti pour les faire parce qu'il n'y a pas assez de voitures de toute façon pour qu'il y ait du bumping mais moi je trouve ça chouette il avait tenté en 2008 mais il ne s'était pas qualifié après il faut voir ce que ça va être compliqué pour l'équipe c'est une toute nouvelle structure mais je ne sais plus avec qui il va partager la voiture parce que ça avait été annoncé au départ en fait loris et the man si je ne dis pas de bêtises c'est ça en fait c'est une équipe justement on parlait d'Euro NASCAR c'est une équipe la team Ezeberg qui vient de la NASCAR européenne justement et qui va là-bas donc c'est très chouette ça promet ça promet d'être pas mal après il faut voir ce qu'ils arriveront à faire c'est vrai que de toute façon avec les nouvelles voitures ça va être compliqué un peu pour tout le monde et puis dès la saison ils sont assez compétitifs donc je ne sais pas à quel point ils arriveront à briller ou à se sortir un peu des places de fond de grille mais ça va être sympa s'ils arrivent à le faire au moins moi j'adore quand même franchement j'adore Jacques Villeneuve parce qu'il a une carrière qui est honnêtement je ne le dis pas je ne le dis vraiment pas de façon méchante ou quoi que ce soit mais c'est un what the fuck total sa carrière mais dans le bon sens du terme je trouve c'est à dire que j'ai l'impression que Jacques Villeneuve c'est un jour il se l'a dit j'ai envie de faire ça et il le fait et c'est vraiment génial et le pire c'est qu'il est bon en plus et oui il est très bon il y a un coup de volant je reprends du monde de F1 je reprends du monde de F1 ma carrière ça s'en basse il y a la police ça place le bonhomme pour sa première course le mec a une carrière absolument folle c'est dommage que derrière l'aventure avec Barre était trop longue et que ça n'avait pas fonctionné mais c'est un excellent pilote c'est un mec qui a pas mal de convictions je pense et quand il se lance dans une aventure il va jusqu'au bout et c'est bien lancer le truc feed racing je trouve que c'est admirable totalement totalement et je trouve que ce qui est bien là en plus c'est qu'il va il va boucler quand même cette boucle de la NASCAR qui s'est vraiment finie en eau de boudin enfin c'était vraiment pas terrible en 2008 c'est complètement je fais des os par contre c'était NASCARcasum l'extraordinaire compte NASCARcasum sur Twitter vraiment n'hésitez pas à aller le suivre parce que c'est une pépite absolue et il avait dit en fait Jacques Villeneuve comme ça le mec il a la tête d'un milliardaire qui a acheté un billet pour aller dans l'espace t'as l'impression qu'il va partir comme ça mais je trouve ça exactement ça je trouve ça vraiment génial donc j'ai bien de devoir et comme je vous dis l'aventure de 8 c'était vraiment mal vraiment mal fini donc je suis très très content de voir qu'il revient Jacques Villeneuve avec cette next gen bon on a Cembo Luc Blassi donc le piéoteur qui va faire de la F2 le fameux simracer il vient directement il vient directement de la je vais mettre en grand regardez il vient directement de la F1 eSport il a fait PS5 et F2 voilà pas du tout européen le MP3 GT4 F3 non c'est une carrière en karting une carrière en karting évidemment et une carrière en motocross avant même il y a des champions locales de motocross à l'âge de 6 ans t'es son attaché de presse Manu parce comment c'est ça est-ce que vous permettez d'intervenir c'est-à-dire qu'en fait moi je tape pas sur le gamin en soi parce que le gars il a rien demandé je tape surtout sur la F2 et la F1 qui mettent très en avant leur F1 eSport Series en disant regardez en donnant un coup de volant un coup de manette virtuelle et en faisant de la F1 en chaussette vous arrivez à de la F2 ils te vendent un rêve qui n'existe pas qui n'existe pas non doucement Greg Khaled McGregor dans 3 ans il est en F2 et tu voilà il part de rien non mais en soi je trouve que c'est mentir si le mec avait vraiment fait que du virtuel et qu'il arrivait c'est une chose je trouve que c'est malhonnête parce que le gars a quand même un background les médias britanniques ont beaucoup joué à ce raccourci aussi presque plus que la F1 et la F2 je ne sais pas pourquoi il y a un truc là-bas qui fait qu'ils se ils se pignolent un peu sur les F1 eSport mais du coup ça fait qu'on parle il a fait la F1 eSport et après il était en F2 non non le mec il a fait des trucs monoplast pas forcément des super résultats mais pourquoi pas après il a lancé sa carrière on va dire la carrière précédente enfin sa carrière en formule de promotion il l'a lancée après avoir commencé sur l'eSport quoi si vous voulez mais pas le karting il faisait du karting avant oui il en a fait un paquet avant je retrouve le dossier de presse que j'ai écrit et puis je te dis ça karting karting non mais ça en soi pour revenir pour meubler pendant que tu cherches Manu je trouve ça malhonnête contrairement à Gran Turismo où ils ont vraiment pris des mecs qui ont fait vraiment que du jeu vidéo chez eux etc et ils les ont mis dans des voitures de sport dans des séries pas forcément très connues mais ils les ont quand même fait courir en JT il y en avait 2-3 qui avaient un petit peu de background je dis pas mais lui il a une sacrée valise derrière je veux dire il sort pas il a pas fait 3 fois du kart de loisir avec son père qui a mis 500 euros il a fait 50 karting avant de passer ensuite au e-sport mais en fait il a quand même eu il a fait 50 karting ensuite il a eu 4 ans de pause avant l'e-sport il a fait que 2 ans en e-sport et ensuite il est passé en GT4 donc c'est pas non plus après il a pas fait les grands résultats en GT4 européenne series en 2020 il est quand même 2ème il fait quelques cours enfin quand il fait les programmes complets il est pas non plus mauvais donc pourquoi pas attention aussi je crache pas du tout je pense que c'est pareil pour mes collègues sur l'e-sport et sur la passerelle e-sport vrai volant au contraire chacun a son avis là dessus d'ailleurs tout le monde l'a oublié c'est une bonne chose quelque part moi je trouve que c'est une certaine forme de volant elf t'as feed racing qui est vraiment du vrai vers le vrai et t'as le virtuel qui te permet peut-être d'accéder au sport auto et de façon admirable parce que n'importe qui peut se payer une PS5 avec un volant à 200-400 balles maxi alors que faire des séries et des séries et des petites séries désolé à part un mec qui est banquier les gamins ils y arriveront pas excuse moi vu les ruptures de stock non tout le monde peut pas se payer une PS5 c'est vrai c'est absolument impossible non non mais pour une PS4 moi j'étais moi j'étais quand même admiratif de Grand Tourismo à l'époque parce que quand Nissan l'avait fait moi je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire passer des simracers au réel sur un jeu aussi peu réaliste c'est quand même basé sur Grand Tourismo 5 le truc je suis désolé c'est une horreur c'est une horreur ça y est pavé dans la mare à un moment donné les Grand Tourismo c'est autant simulation que moi je suis prêtre je suis désolé ça n'a rien de simu ces jeux là père du forest oui mon fils et d'ailleurs ils avaient fait venir justement c'est pas le premier à faire Simracing F2 puisque Yann Mardombo avait fait deux courses de GP2 à l'époque c'était pas terrible au niveau résultat mais c'est pas le premier à avoir fait cette passerelle là non plus ça s'appelait pas pareil c'était pas le même sport là mais ils jouent tellement sur ça et c'est ça qui m'énerve c'est de la communication pure et dure et c'est le genre de truc qui me fait caguer au possible je maintiens que les médias une bonne partie des médias ont quand même vraiment appuyé ça de manière complètement enfin je pense notamment à WTF1 puisque c'est évidemment ils prêchent pour leur paroi putain Gallagher lui mais Gallagher il a rien compris il a pas vu la moitié de ce qui s'est passé oui mais cette personne est insupportable de base donc après bon c'est pas faux parce que c'est vrai oui on va pas inviter Matt Gallagher non plus à l'émission mais ça l'avantage c'était pas prévu donc finalement oh vers l'E-Cross j'étais à l'école avec Volvan Greip ça c'est génial ça Volvan Greip qui était l'un des vainqueurs justement du je vais appeler ça le Volvan Grand Tourismo parce que je me rappelais j'étais à Cali c'était vraiment par contre pour avoir vu les e-sports enfin la finale à Monaco au Sporting des Grand Tourismo Sport Series autant quand tu vois les trucs à la télé j'ai le même sentiment que vous ça ne me plaît pas j'ai pas envie de zapper sur ça il n'y a aucune ambiance autant quand tu le vois en vrai avec les grands écrans tout le pataquès etc c'est sympathique à suivre c'est vraiment sympa à voir mais je pense qu'il devrait miser sur ça c'est à dire sur des événements réels où il y a des diffusions et où tu vois les pilotes etc parce qu'il y a tout un truc où tu les vois échanger surtout quand ils sont en équipe c'est sympa alors que là en fait c'est du virtuel qui passe par du virtuel donc c'est quelque chose de très froid sur un média qui est encore tout aussi froid il n'y a aucune chance que ça réussisse il y a même j'ai dans le chat après je suis un vieux con il y a même j'ai dans le chat qui nous dit j'aurais dit pourquoi pas un passage virtuel vers réel on ne sait jamais si on a entendu ça peut marcher mais écoute il y a eu il y a quelques années Greger Utu qui est un simracer finlandais et globalement c'est le dieu du simracing à l'époque le mec qui gagnait tous les championnats du monde sur Air Racing tout ça il faisait des pertes notamment la voiture sur Air Racing la Pro Mazda et ils ont dit écoute Greger tu as gagné tous les trucs on t'offre une journée en Pro Mazda viens et comme ça on va voir justement ce que ça donne et effectivement au niveau chrono il n'était pas ridicule il était à 2 ou 3 secondes des temps ce qui pour la première fois dans une bagnole de course c'est quand même pas mal mais par contre il a gerbé partout et il a dit au bout de 3 tours la nuque ne tenait pas et c'est un truc encore une fois c'est très différent la nuque Gaël la nuque mais c'est encore une fois des contraintes qui sont totalement différentes et voilà alors évidemment vous mettez un pilote un gars qui fait du simulateur enfin qui vous fait lui dans sa chambre vous lui faites faire un bon programme d'entraînement et il tiendra beaucoup mieux mais ça reste quand même quelque chose qui est différent maintenant il y a il y a des pilotes justement qui sont virtuels qui ont un entraînement physique qui est quasi proche des pilotes réels maintenant ça c'est tu le vois dans l'éléphant e-sport je ne dis pas que c'est pareil parce que quand même ça reste des gringaliers etc non mais sur la nutrition sur toutes ces choses là sur la nutrition et j'en ai vu certains même qui ont maigri qui ont pris en muscles etc c'est le protégé de Richard Arnaud comment il s'appelle ? Fabrizio Donoso Donoso il a changé c'était un gamin bouboule et il est devenu plutôt carré etc c'est pas une armoire à glace certes mais je veux dire pour un gamin qui à la base avait un physique de mec de jeu vidéo tu disais ah ouais il y a eu quelque chose et je pense que ça c'est bien aussi d'appliquer les recettes du réel dans le virtuel bien sûr bien sûr mais après voilà ça reste ça reste des mondes différents et je pense que c'est bien de voir des passerelles en T2 mais voilà c'est des choses différentes mais qui sont il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre voilà c'est ça qu'on veut dire et donc du coup Alpine a annoncé que Martin Butkowski n'est plus directeur exécutif de leur équipe alors ils ont fameux voilà cette fameuse accord mutuel tout ça on connait hop hop j'allais dire c'est dommage que ça se fait voir il dit que c'était n'importe quoi et qu'il n'irait pas chez Alpine parce que du coup vu qu'il est libre et que l'équipe a une place comme la sienne de libre c'est pas ce qu'on dit il peut pas y aller du coup c'est dommage c'est vraiment dommage il a dit qu'il irait pas c'est dommage c'est bête de parler trop vite comme ça j'aime pas j'aime pas les gens qui parlent trop vite c'est pas heureusement il le fait pas souvent moi je sais honnêtement moi j'ai peur qu'il soit pas gagnant au change mais parce que Butkowski me semblait faire du très bon travail après c'est encore une fois le truc où dans les trois tu sais pas vraiment qui faisait quoi enfin si David et Bremio faisaient pas grand chose mais les deux autres tu sais pas trop David et Bremio faisaient le lien avec le MotoGP pourquoi on sait pas mais il le faisait c'est grâce à lui qu'il y a le logo F1 sur la Ducati ça a apporté un peu du gibide donc je sais pas c'est moi Zavnower je suis pas un grand fan moi non plus après il a il a une vraie expertise de directeur d'une équipe qui a besoin de gérer un budget là dessus c'est un très très bon on salue le Freak qui a une image qui est bloquée depuis une heure sur une capture on est en train de se marrer et il dit je trouve que ça résume bien l'émission ça marche pas mal moi je trouve on va d'ailleurs répondre à vos questions mesdames et messieurs le courrier développer c'est maintenant il y a Louis à faire après en plus je suis éclaté au sol je pense qu'on va lâcher le Louis ça sert à rien c'est toujours sympathique le courrier le génie c'est incroyable oh quelle masse d'armes oh quelle masse d'armes mon cher Christophe vous avez tout à fait raison le courrier des viewers Jojo El Sigonio qui nous demande hier soir j'ai regardé Ferrari Race to Immortality et j'ai revu Senna dimanche dernier est-ce que vous aurez d'autres documentaires traitant du sport auto du même style à me conseiller Driven bien joué bien joué j'ai mis Twitter ce qui m'a posé la même question hier j'ai parlé de ceux que j'avais vu il y a Ferrari 312B qui était très bien fait il y a Williams Williams qui est très bon tu es de McLaren McLaren Grand Prix Tiber ouais il y a Weekend of a Champion que j'ai trouvé pas mal du tout c'est plus dans le c'est plus dans le reportage que le documentaire analyse Weekend of a Champion ça c'est très bien il est exceptionnel par contre comme film celui-là ah j'adore Jour de tonnerre documentaire on l'a dit on a dit Ferrari course vers l'immortalité ou pas bah c'est ce qu'il a regardé c'est ce qu'il a regardé Jojo c'est là aussi il y a celui sur McLaren aussi McLaren l'homme derrière la légende et Hunt vs Loda les plus grands rivaux de la F1 celui-là j'ai téléchargé je ne l'ai pas encore vu mais il semblerait pas mal One Life at the Limit aussi qui est exceptionnel celui-là sur la sécurité en F1 et alors là vous ne l'avez peut-être pas mais il y a un truc vraiment que j'ai adoré c'était un documentaire qui avait fait TF1 en 2001 Jean Alési une saison en particulier alors le nom fait pas une saison explosive non ? mais tu vis en fait tu vis au côté de Jean Alési sa dernière saison en Formule 1 et moi je me rappelle que ça s'était passé à midi sur TF1 et tout et je m'étais pris une claque à regarder ça et je l'ai retrouvé un jour je l'ai sur mon disque dur et de temps en temps je le regarde parce que je trouve ça génial en fait c'est un bonheur pour le revoir celui-là il y en a un sur Prost aussi je ne sais pas comment il s'appelle Alain Prost c'est une saison en particulier avec Joestar et Francis Lalanne je ne les avais suivis je ne sais pas si ça s'appelle mais vraiment c'est un documentaire que j'avais trouvé très bon parce que tu suis vraiment tu le suis sur la saison avec des trucs en fait tu vis de l'intérieur le moment où ça n'allait plus avec Prost le moment où il va chez Jordan et tout donc c'était très très intéressant Prost a très actuel idéal nous dit RSF191 oui moi je l'avais encassé celui-là touche pas à mon Prost aussi et puis il y a le documentaire il y a Arte qui a fait un documentaire sur Sénat récemment dont tout le monde parle non c'est le film c'est le film ils l'ont diffusé sur Youtube gratuit ah d'accord c'est le film il est plus dispo sur Netflix je crois ils l'ont basculé sur Arte et sinon il y a l'excellent film Grand Prix aussi oui après le truc sur Sénat c'est vrai que l'angle n'est vraiment pas terrible mais après les images d'archives sont assez dingues et d'ailleurs le documentaire Choumar sur Netflix c'est très très bien aussi oui ah oui Jojo aussi il y a vu sur Arte il n'y a pas longtemps Joël tu ne nous en avais pas passé un de de documentaire sur Choumi mais qui date et il y a pas mal il était sur Youtube c'est un vieux truc et il y a pas mal d'images qu'on voit dans le dernier de Netflix qui sont dans ce vieux reportage après il n'y a pas 15 000 images il n'a pas l'air convaincu Joël non mais tu sais il a Alzheimer en une émission le mec a changé de nom mais genre normal mais oui aucun problème tu me dis Joël je réponds c'est ça qui est dingue non mais attends de quoi il me parle c'est ça m'inquiète il y a RSF qui nous avait mis démonile de défi en défi et donc monsieur Bullux a répondu la salsa du démon c'est très très bon il a mis un autre truc c'est très motique silence ça pousse tout ça oh non silence ça pousse silence ça pousse on dirait que ça c'est un documentaire sur la constipation à travers les viages c'est très sympathique et alors ça s'est rajouté après dans quoi des viewers parce que c'est Mr Salousmat qui nous parle notamment de Jacques Villeneuve canadien commentateur sur canal plus chanteur à succès 24 des 500 basses diapoliche sur le point du monde 97 de formule 1 femme de chemise à carreaux et ceci officiel de l'avant 47 pour certains ou de monsieur propre pour d'autres vise une participation aux 500 basses de Daytona en Ascar à 50 ans a-t-il une chance d'y faire bonne figure oui c'est à dire que c'est pire ou face un Daytona donc il peut gagner comme fier 37ème il peut gagner avec une voiture de fond de gay participer à une telle compréhension à son âge n'était pas dangereux alors non parce que t'as des gens de 75 ans qui participent la batte dans l'entente et puis il est feed surtout Villeneuve ouais il est feed c'est feed très bon très bon et faudrait-il imposer une limite d'âge non la Nascar c'est des vieux monsieur c'est Marc Martin à 50 ans qui est sponsorisé par du Viagra c'est voilà comment il s'appelle le mec qui est sponsorisé par des trucs catho qui à chaque fois il a 70 valets Morgan Shepard mais c'est incroyable Morgan Shepard il était là au début de Taylor Nart et je parle pas junior je parle du papa donc il faut surtout pas mettre de moyenne d'âge en Nascar je trouve ça ça fait partie du folklore Michael Waltrip mais Michael Waltrip il est pas si vieux que ça Darrell oui mais Michael Waltrip il est pas si vieux l'an prochain les frères Labonte qui reviennent Marc Martin qui joue le titre en 2009 à 53-54 ans c'est incroyable mais Marc Martin il a attendez il a 60 parce que lui il est pas si vieux 76 ans Marc Martin il a 63 ans il est plus fit que nous quatre réunis le mec c'est une machine qui sort de l'usine tout ça c'est bien évidemment il y a oui on parle de Chase Ayotte qui était champion en 2020 mais son père Bill Ayotte qui en revient dans les années 80 il a fait sa première course en Nascar Xfinity qui est la deuxième deuxième division de la Nascar il a fait sa première course là-bas en 2019 donc moi je dis aucun problème on peut y aller il ne faut surtout pas ça vraiment pas se faire à voir avec des limites d'âge dans Nascar tu perdrais pas mal de choses à Nascar tu attaques ton prime à 42 ans même si on dit ça maintenant qu'Alerson est champion Chase Ayotte est champion les jeunes ont un petit peu pris le pouvoir mais c'est très récent le jeunisme n'a pas eu lieu comme en F1 il y a beaucoup d'années il y a les Marcus en Indycar c'est un peu pareil t'as Marcus Ericsson qui avait tweeté récemment qui disait que c'était génial parce que la Indycar mettait en avant le fait qu'il y a des jeunes maintenant la nouvelle garde est arrivée il a relévé là et Marcus Ericsson il dit c'est génial j'ai 31 ans on m'appelle jeune maintenant c'est pas dans tous les championnats c'est comme ça Marcus Ericsson qui va faire les 24 heures de Daytona d'ailleurs avec avec Kéline McNusen aussi chez Ganassi ils ont des line-up chez Ganassi ils vont être quand même ils vont être fat avec Scott Dixon il y aura franchement il y aura du très très beau monde bon messieurs est-ce qu'on attaque un Louis à 23h47 ou est-ce qu'on fait le Louis de qui est qui ouais c'est ça est-ce qu'il y a des lunettes j'ai fait le temps d'en préparer j'annonce ah non mais oui on était parti pour faire un qui est qui effectivement enfin un truc c'est toi qui va choisir le qui est qui et dans le chat vous allez choisir qui est qui enfin vous allez proposer des noms et tous les trois on va choisir pour Michael voilà c'est ça en gros pour ceux qui ne nous connaissent pas donc en gros je vais mettre des noms au dessus je vais mettre des noms au dessus de mes camarades camarades ça y est ça y est c'est parti c'est la Russie et du coup ils vont devoir poser des questions et je poserai aussi des questions quand ils auront choisi quelqu'un pour moi c'est des personnages en rapport avec le sport auto et plutôt connus pas des mecs hyper confidentiels qui ont tourné en championnat de cartes non 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 je cite très précisément ce que tu m'as dit au téléphone hier c'est pour avoir un mec qui a fait un départ en Indycar en 72 il ne tient rien fait depuis et je ne vois pas en quoi ce serait problématique t'as qu'à connaître Daniel Orteli est parmi nous allez revient tout va bien alors je coupe je ne vois plus le chat je vais modifier les psés d'anime de mes petits camarades Marie-Ange Nardi on aurait pu mais elle n'a pas fait de sport auto ah tu ne sais pas tu ne sais rien moi le commentaire de Geeks me plaît bien moi aussi attends donc Greg je vais te mettre ouais c'est bien Geeks non ? Geeks j'ai lu la proposition de Geeks Geeks oui d'accord allez on part sur ça bon Greg bon courage oh punaise en plus il m'a encore plombé il faut noter alors j'étais qui moi la dernière fois j'étais sport sport t'étais t'étais Coulthard ah oui c'est vrai oui t'avais le cul nu j'étais Bernie et Coulstone Manu était Jean allez-y et Greg était Johnny et oui t'es mort moi j'étais mort c'était ma foi fort sympathique alors là j'ai un nom qui vient de me popper dans ma tête pour Gaël le nom il est sorti je crois qu'à la dernière fois que j'ai dit ce nom là c'était il y a 8 ans j'ai eu peur qu'il dérape sur le popper et du coup Manu 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 où es-tu Manu Manu Reva il est calche ben ciao oh putain il y a des noms et si j'avais le portefeuille j'ai dit ciao et du coup Manu je sais pas qui mettre moi je sais pas comment tu fais à mettre ta qu'est-ce qu'il dit comment tu fais à mettre le un message en surbrillance où ça bon c'est pas grave il est pas en surbrillance c'est avec les points de chaîne sur Twitch pour mettre un message avant j'arrivais à le faire et là j'arrive plus je peux à 7 points de chaîne c'est ça que t'es en train de me dire ah bah là faut regarder plus souvent Manu je vais te mettre je t'en prie en tout bien en tout bien tout honneur bien entendu voilà cette personnalité nous sommes prêts oui 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 très bien très très bien ça lui va bien je trouve ça lui scie à merveille suis-je communiste ? on commence par des socialistes il t'en reste plus beaucoup vous avez trouvé pour moi c'est bon ? on a trouvé pour toi oui alors suis-je un homme ? oui d'accord merci merde j'ai oublié de marquer c'était qui Michael ? je vous rappelle je l'ai marqué plus haut euh ah oui oui d'accord attends je vais le noter parce que je me rappelle Manu suis-je un pilote de F1 actuel ? non 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 c'est Adrien Sutil on fait le sens des aiguilles d'une montre t'es con le roi des cons il fallait la faire je l'ai faite un mec qui est con je comprenais pas pourquoi il parle de moi ? il faut changer Gaël voilà c'est le prochain on fait passer ma chacouille pour lui on peut y avoir je crois que t'as gagné ton ma chacouille oh merde non mais tu m'as changé de nom heureusement que t'as pas posé de question encore bah oui t'as changé de nom c'est bon allez on y est vas-y je comprenais pas ce qu'il disait vas-y j'enlis-y oh merde oh putain deux fois vas-y Gaël alors suis-je un pilote de F1 ? oui Greg suis-je un pilote de rallye ? ah non non est-ce que j'ai fait de la F1 en grand prix ? pas tous en même temps ? non bah non est-ce que vous considérez ? je vois aucun écran je peux pas bouge pas alors je vais noter n'a pas fait de F1 en grand prix ou peut-être bien que si non mais en fait ta question on peut pas on peut pas répondre voilà pas suffisamment précise est-ce que j'ai fait de la F1 dans un grand prix de F1 ? non voilà c'était ça la question Manu voilà est-ce que je suis une femme ? oui ça te va bien c'était on t'a dit que ça t'allait bien Manuel E à moi suis-je sur quoi je vais partir ? est-ce que je suis mort ? oui en bordel je suis mort non mais il dit en bordel comme si on devait lui apprendre non mais c'est pas vrai c'est un jeu c'était un franchement c'est un franchement oh non la peur de ma vie ça va pas ou quoi ? et-ta-je est-ce que j'ai été champion dans ma et-ta-je 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 champion dans ma catégorie ? champion non mais t'as gagné enfin champion c'est 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 empli donc je suis pas Hülkenberg oh putain est-ce que est-ce que je suis vivant oui et monde nous vit c'est oui la réponse aux dernières nouvelles oui donc je ne suis pas un frère Bogdanoff on a dit en rapport avec la F1 euh la F1 le sport auto je suis sûr qu'ils ont fait des courses comme il dit ça naturellement je suis sûr qu'ils ont fait des courses est-ce que mon mari s'appelle Toto non je ne sais pas c'est très ciblé je n'ai pas la réponse à cette question je vais aller directement droit au but Gaël est-ce que c'est ah non il ne s'appelle pas du tout comme ça mais il n'est plus avec de toute façon alors attendez je suis un pilote de F1 qui suis mort donc le mylopathe alors ah si on va procéder comme ça est-ce que j'ai été champion du monde de F1 oui oh cache ta joie j'adore j'adore comme il note ça tu sais on dirait qu'il est en conférence de presse et que le mec lui a dit l'info du siècle ou alors ok les liés les liés je ne me rappelle pas des indices après je note Greg est-ce que j'ai fait la roue de la fortune mais quel rapport je n'en sais rien s'il faut c'est comment il s'appelle c'est pas PPDA c'est d'autres là comment il s'appelle le présentateur de TF1 du 13h il a fait par exemple le trophée en France voilà est-ce que j'ai fait de la télé ? voilà tout simplement tu as fait de la télé ? mais dans le sens de Jean-Pierre Pernault présenté etc non je suis passé à la télé non non ok est-ce que j'ai été champion du monde de F1 ? non bah non puisque je n'ai pas fait de Grand Prix de F1 il est tard oui mais tu aurais pu l'être différemment ah ça c'est le truc qui embrouille est-ce que j'ai fait de la F1 ? non 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 quel ? est-ce que j'ai été champion du monde sur Ferrari ? non Craig ? non c'est l'autre ouais tu es con et qui est con ? donc Craig a envie que l'émission se termine est-ce que j'ai fait de la F1 ? non non ça non ça aurait été excellent j'aurais beaucoup aimé voir ça il vient de sortir un mec d'Indycar de 72 pour deux mois en plus ah je suis à 3 millions de pourcents tu connais la personne j'en suis certain et à 3 millions de pourcents il n'a pas fait l'Indycar ça aurait été très drôle aussi est-ce que j'ai piloté la voiture de sécurité ? ou pas à ma connaissance ? non je pense pas non sûrement pas mais ça aurait été fun Manu ? est-ce que j'ai fait du rallye ? oui c'est bon il a la réponse je crois que je crois que Manu se rapproche oui Manu se rapproche et j'allais dire son nom oui bah oui on l'a bien le raccée par contre moi grâce à l'indice de Greg je crois que je l'ai fait est-ce que je suis un obsédé sexuel comme James Hunt par exemple ? bah non comment ça ? comment ça ? James Hunt n'était pas un obsédé sexuel ? non ils sont très bien sous tout rapport c'était un non c'était un épicurien on oublie les dérives sexuelles est-ce que je suis James Hunt ? bravo oui non non plus non plus c'est l'autre le troisième c'est l'autre autre tu vois c'est comme tu dis ma droite et ma gauche non c'est l'autre gauche tu vois c'est pareil non mais vous m'avez entendu ça m'est arrivé un jour c'est bien lui ah oui pourquoi vous n'avez pas continué ? je voulais la créativité ça me fait penser un jour j'avais demandé à un pote il regardait un match de tennis il est sur quel chaîne le match been 1 ou 2 il me répond 3 tu te sens pas con dans ces moments là j'ai pas fait d'F1 j'ai pas fait d'IndyCar j'ai pas fait de la télé j'ai pas gagné j'ai gagné et j'ai pas fait de rallye t'as pas été pilote en rallye c'est ta question t'as pas été pilote de rallye ah bah Jean-Todd non je suis pas Jean-Todd non est-ce que est-ce que j'étais propriétaire d'une équipe ? oui oui j'ai mis cette idée Greg fait le plus loin quand même ah ouais 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 Manu donc je suis Michel Mouton bravo est-ce que vous est-ce que vous pouvez clipper ça s'il vous plaît je suis Michel Mouton c'est comme je suis charme le mec il a pris un boule à retenir tellement énorme je suis Michel Mouton ouais enfin ce que moi l'autre qui t'a demandé je suis Jameson quand même ouais c'est ça ouais mais ça passe différemment parce que Gaël tu le vois que non alors que Manu il y a un doute ouais c'est vrai qu'il y a des petites ressemblances ouais des cheveux puis risés des cheveux noirs comme ça Greg il y a la même couple donc il reste plus que moi ah non moi j'ai pas trouvé encore après nous sommes vendredi c'est vrai ça change quoi est-ce que je rentre encore dans un baquet non non pour beaucoup de raisons mais Jean-Louis Schlesser pour beaucoup de raisons non t'es pas Jean-Louis Schlesser est-ce que je suis Flavio Briat ? non ah merde du coup est-ce que je suis est-ce que j'ai participé au Dakar ? oui oui mais deux fois vous me faites le coup ah ben c'est Claude Brasseur oui est-ce que je suis Edith Jordan ? oui oui incroyable et donc du coup est-ce que je suis Claude Brasseur ? oui bravo non non donc oui il rentre plus dans un baquet pour plusieurs raisons oui la première étant évidente mais du coup par contre vous m'avez menti parce qu'il a bien fait de l'AF1 non mais non je vous ai perdu là ah ah c'est faux tu confonds avec Trintignant faux Claude Brasseur on rappelle qu'il a gagné le Dakar quand même oui avec Jacques X pas rien X en copilote donc c'était quand même ça avec le monsieur qui dansait tout à l'heure non mais attends je viens de me attends je viens de tomber un article qui en parle et le célèbre acteur et comédien français disparu mardi à 84 ans c'était quelques jours après son décès c'est aussi illustré dans l'automobile après avoir failli représenter la France aux Jeux Olympiques de 1964 à Innsbruck en Autriche en bobsleigh bah quoi on a bien la France qui a fait du bobsleigh oui Prince Albert mais bon là ça me qui est un Prince Albert autour de la table on ferme là merci d'avoir été des nôtres c'était très très chute en tout cas de vivre ce récit qu'il a fait en votre compagnie vous avez été très nôtres Michel Claude et James vous avez été très très sympathique merci Eddy merci alors les rendez-vous sur cette chaîne samedi 18h30 on va cuisiner une recette du livre de recrète de Gérard Depardieu que ce personnage en dessous m'a offert ça va être fantastique ça va être fantastique donc c'est samedi à 18h30 dimanche à 17h dans ces eaux là ça dépend de quand je rentre Rallet McGregor revient piloter son Aston Martin quand même ça va être fantastique je tiens à préciser que non ce n'est pas moi qui ai ouvert le compte Twitter Rallet McGregor je n'ai rien à voir avec ça mais c'est formidable j'encourage totalement cette idée avec ces montages photos éclatés au sol que j'apprécie énormément alors j'ai une piste c'est quelqu'un qui existait déjà avant parce que je le suis et il me suit sur le compte privé sauf que si c'était quelqu'un totalement nouveau il aurait fallu que j'accepte ou je l'ai accepté je ne m'en suis même pas rendu compte tu sais l'amour de la van tu sais j'ai fait accepter ouais c'est possible parce que le truc n'avait aucun suite ni rien et aller virer oui mais aller virer tous ses tweets juste pour créer le compte de Rallet McGregor il y a des gens qui sont très très forts je trouverais ça très 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 fort et très incroyable mais en tout cas c'est officiellement parti dans un délire total cette histoire et merci beaucoup de nous suivre dans nos conneries parce qu'on essaie de vous faire un petit peu rigoler on se retrouve la semaine prochaine mercredi ou jeudi voilà débrouillez-vous mardi aussi à 20h30 le grand retour de Grand Prix parce que c'est grand le retour de Grand Prix avec l'équipe de Nexel Auto et donc c'est agréable le personnage aussi qui est à ma droite qui sera de retour aussi ce sera ma foi fort fort sympathique des bisous une bonne nuit parce qu'il y a minuit 4 vous savez rien faire d'autre maintenant on va parler vous couchez s'il vous plaît bon courage demain on va consulter 2-3 sites la météo à bientôt la météo la bourse enfin la bourse Gaël la bourse singulier et bonne nuit les petits on n'est jamais trop aidé allez j'ai pas besoin de sortir de van d'après moi c'est le très bon mot de la fin merci beaucoup à la prochaine ciao 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 c'est le très bon mot de la fin ciao